Par contre, la dernière fois, en regardant une des capsules, je fais une parenthèse, j'ai repensé à d'autres vieilles ou très vieilles capsules, et notamment certaines qui avaient eu lieu dans l'ancien studio. Et je pense qu'un jour, il faudra qu'on se fasse un petit Hall of Fame quand même. Ah ouais ? Des capsules ? Ouais. Vraiment. Dans le bon sens ? Ah, dans le bon sens. Parce que, par exemple, vous parliez de Bordeaux la dernière fois, mais la capsule sur les Girondins, celle-là, c'est bien de se la refaire une fois de temps en temps. Il y a celle d'Harry Potter aussi. En fait, il y a des travaillés, des improvisés. Lyon, en Ligue des Champions, le groupe de Lyon. C'est la première, celle-là. C'est vrai que... Mais c'est vrai qu'il y a les travaillés et pas travaillés. Il y a les improvisés. Par exemple, celle de Lyon et d'improvisés. Totalement. Il y a rien, il n'y a pas vraiment. C'est souvent les meilleurs. Voilà, c'est souvent les meilleurs. Après, Todibo, c'est le one. Ouais, celle-là aussi, elle est incroyable. Quand on a fait crack au réseau, il y en a quand même qui étaient travaux. Oui. 679 émissions depuis le début de l'année. 1m82, 82 kilos. Il est chauve. Il nous vient de... Saint-Denis ? Walid Asherchour ! Bonjour à tous, Léon, une amie, encore moi, une de plus. Quel honneur. J'affronte qui ? Il nous vient du CAP Charenton. Le CAC, puisqu'il le dit à chaque émission, aussi chien dans la vie que sur ses vêtements, il nous vient de Créteil, Etol, Mokolo ! C'est complètement... Ça aussi, il n'y a pas d'improvisation. Oui, ça aussi, il n'y a pas d'improvisation. Ce n'est pas préparé. Ce n'est pas préparé, ça. C'est un double, apparemment. Ce n'est pas simple. C'est qui, mon partenaire ? Ton patelin ? Ah, dit Clamart. Clamart, dit Clamart. Je suis de dire Clamart. D'un côté de Clamart. Dis Clamart, dit Clamart. Ça revoit que ce n'est pas préparé. Oui, parce que je suis de l'un côté pas. Il est philosophe 1m82, les plus belles frisettes du Winamax FC. Il nous vient de Clamart, Châtenay-Balabri, je ne sais plus trop, Stigiali, Emo ! Fais gaffe à toi sur les mensurations. Le dernier joueur de cette partie. Fais gaffe à toi. Il mesure 1m71, 4,79 kg. Il nous vient du Rhône, Lyon plus exactement. Invaincu depuis deux ans. Sa 163ème émission de l'année. Il nous vient de Lyon, l'égal social, Jérôme ! Merci, salut à tous. C'est pas le meilleur trio, mais c'est le plus écœurant. Je vous laisse. Non, mais c'est le plus écœurant. Oui, c'est le plus vomitif. C'est vrai qu'elle voit le Sofiane face à toi. Au bout de 10 minutes, tout de suite, il faut de la petite bassine à côté. Si tu ne regardes pas le WFC avec la petite bassine... Il faut mettre un message avant le début de l'émission. Attention, mettre bassine à côté. Ah ouais, ça se ferait être pas mal. Un beau slogan. C'est écologiste. Un beau slogan. Attention, jour de Europa League, jour de bassine. Tout de suite, la petite bassine. Attention, au vu de la composition du plateau, préparez la bassine. Parce qu'en fait, tu vas nous regarder et tu vas vite vomir. Ouais, ouais. Préparer. On va découvrir la compétition de la Juve. En cela, pour rester sur l'OL, cette semaine, Sofiane, la Juve n'a pas été le seul sujet de conversation dans les bouches des dirigeants puisqu'il y a eu un petit mème qui s'est créé. On va rappeler le contexte. Enfin, ça s'est passé sur les réseaux sociaux, sur Twitter, plus précisément. Une image de clown qui a été postée, l'utilisateur qui a été bloqué par le compte officiel de l'OL et là, on a débouché un grand n'importe quoi. En fait, sur toutes les mentions, maintenant, quand tu cliques sur une mention de l'Olympique lyonnais, maintenant, tu as des clowns. Enfin, Rudy Garcia déguisé en clown à chaque fois et le club a menacé de porter plainte à chaque fois que l'image serait diffusée. Alors moi, j'ai envie de dire, déjà, est-ce qu'on peut montrer l'image ? Voilà, c'est cette image-là. Donc, laisse-la bien à l'écran en grand. Donc, il ne faut jamais diffuser cette image, que ce soit à la télé, comme on le fait actuellement, ou sur les réseaux sociaux, parce que c'est menace de plainte du club. Donc, c'est très important. Parce que lui, il a une famille. Voilà, tu arrives sur les réseaux sociaux, il y a Rudy Garcia en clown, c'est peut-être pas très cool. On va la revoir, peut-être, l'image. Donc, il ne faut pas faire ça à la maison. Non, exactement. Ne mettez jamais cette image. Alors, chez vous, là, si vous avez accès à cette image, vous pouvez faire éventuellement un copier-coller et la garder sur votre ordinateur. C'est une possibilité. Mais sinon, ne la mettez jamais en grand écran, comme Pierre vient de le faire. Je pense qu'il va avoir de quelques problèmes dans quelques minutes. Mais voilà, moi, j'ai envie de soutenir l'Olympique Lyonnais parce qu'on n'a pas le droit de faire ce genre de choses parce qu'il y a un homme, parce qu'il y a une famille. Et c'est très important de le repréciser. Merci de la remettre. Voilà, donc, c'est bien cette image-là que vous n'avez pas le droit de relayer sur les réseaux sociaux. Voilà, merci, Pierre. Écoute, merci, Sofiane. On va quand même rappeler en montrant l'image une dernière fois pour bien comprendre qu'il ne faut pas montrer cette image. Il ne faut jamais... Cette image-là, il faut arrêter. Chez vous, messieurs, sur Internet, ne diffusez pas cette image. C'est dangereux pour vous et pour vos proches. On le rappelle une dernière fois. Merci, Sofiane, en tout cas. C'était important de le préciser. Tous ces éclaircissements autour de Rudy Garcia. Et pour ceux qui nous rejoignent, on peut la remettre une dernière fois. Une dernière. On arrête. C'est un image-là de clown. Il faut arrêter. Et puis, on rappelle notre adresse au cas où. Winamax TV ou winamax.fr. Ça, c'est pour Jean-Michel Olaz s'il veut porter plainte. Voilà. N'hésitez pas. Est-ce que vous prenez au sérieux l'équipe de France quand elle joue sur M6 ? C'est incroyable, là. Je suis très sérieux. Sur la chaîne du plus grand pâtissier du monde, quand même. Pas moi. C'est tellement pas mal. Bon, sur ce, regarde. Avant de passer, messieurs, à la prochaine séquence, je voulais qu'on parle quand même d'un club où il y a eu énormément d'arrivées sur le mercato, sur le dernier mercato, pardon. C'est les Girondins de Bordeaux. Donc, je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez au niveau du bilan des Girondins de Bordeaux dans ce mercato. Ah. On passe au coufran ? Ouais. Allez, on y va. C'est l'info foot de la journée. Seulement six mois après son arrivée, Mauricio Pochettino qui quitte le Paris Saint-Germain. Il quitte le club de la capitale. On a le nom sans remplaçant. Sofiane, c'est Antonio Conte. Ouais, on sait très bien que Pochettino, c'était pas du tout le choix de Leonardo à la base. Et je suis sûr qu'avec Antonio Conte, ça va bien matcher. Walid, c'est une bonne idée de prendre Antonio Conte. Évidemment. C'est un top coach. On l'a vu. Beau choix. Partout où il est passé, notamment à l'Inter l'an dernier. Et enfin, on va avoir un coach au PSG qui va imposer sa patte tactique. Walid, je te coupe Conte. Et Paris, c'est terminé. Ouais, normal. Ça fait 10 secondes. Le Paris Saint-Germain. On connaît le nom de son successeur. Et c'est Zinedine Zidane. Logique. On sait très bien Conte. C'était pas du tout le choix de Leonardo à la base. Et je suis sûr qu'avec Zinedine Zidane, ça va bien matcher. Walid, Zidane à Paris. C'est une bonne idée. Quand même. Top coach. C'est un entraîneur incroyable qui a gagné plusieurs ligues des champions avec le Real Madrid. Une compétition et un trophée prisé par le PSG. Et enfin, on va avoir un coach. Walid, je te coupe encore. Zidane à Paris. C'est fini. C'est fini. Et c'est le retour du mister Carlo Ancelotti de retour à Paris, Sofiane. Ouais, c'est logique. On sait très bien que Zidane, c'était pas du tout le choix de Leonardo à la base. Et je suis sûr, cette fois-ci, qu'avec Carlo Ancelotti, ça va bien matcher. Walid, retour gagnant pour Ancelotti ? On parle d'un coach. On parle d'un coach qui connaît la maison. Très haut niveau. Qui a déjà travaillé avec Leonardo et qui a déjà travaillé aussi avec Nasser El Khanaifi. Donc enfin, on va... Walid, à peine arrivé, Ancelotti qui part. C'est terminé pour Ancelotti. Sofiane, c'est Leonardo qui s'intronise lui-même entraîneur. Ouais, on sait très bien qu'Ancelotti, c'était pas du tout le choix de Leonardo à la base. Et je suis sûr que le choix de Leonardo, ça va bien matcher. Bah oui, mais ce que ça fait, c'est Leonardo qui intronise Leonardo. C'est vrai que ça va marcher. C'est pas évident quand même dans un coach de Paris, non ? Ouais. Leonardo. Et qui prend Leonardo ? Si c'est Leonardo. Leonardo qui... S'il prend Leonardo, ça peut forcément bien marcher si c'est un choix de Leonardo. Ouais. Ça matura. Cette fois, ça peut matcher. C'est pas évident. 800 buts en carrière Cristiano Ronaldo. Pour moi, le débat du Gauth, il est réglé. Le début de saison de Messi, tu l'as vu. Mais en quoi ? Il est réglé, Sofiane ? Mais c'est Messi le Gauth. Il ouvre les yeux au bout d'un moment. Mais la dernière fois, on en avait débattu, ça fait des amis en slip, Sofiane. C'est Messi le Gauth. Le débat du Gauth. Il va pas recommencer. Je vais rien dire du tout. Le débat du Gauth. À chaque émission, on fait la même chose. Oui, peut-être. On a toujours dit qu'on le ferait jamais sur ce plateau, alors on va le faire une seule fois, ce débat. Débat du Gauth. Une fois. Dans les règles de l'art, je veux qu'on fasse ça propre. Gauth, Messi ? Mais c'est évident. Évident. Gauth, Ronaldo ? Je sais même pas pourquoi on fait ce débat. Chacun dans son coin. Ça, ça n'arrête de l'art. Messi, depuis le début de saison, c'est un 10 km marche qui nous fait à Paris. C'est ça, ton Gauth ? Mon Gauth, il a 7 ballons d'or. Ton Gauth, il en a 5. C'est vraiment ça, ton Gauth ? C'est nous. Ton Gauth, il a le numéro 30. C'était le numéro d'Apula Edel au Paris Saint-Germain. C'est ça, ton Gauth ? Mon Gauth, il a joué dès finales l'église des champions face à ton Gauth. Il a été transparent. C'est vraiment ça, ton Gauth ? C'est faux. Mon Gauth, il est retourné dans son club parce qu'il aimait son club. C'est juste pour l'argent qu'il va à Paris. Mais ton Gauth, sans Eder, il ne rentre plus au Portugal, ton Gauth. C'est vraiment ça, ton Gauth ? Mais mon Gauth, attends. Mon Gauth, il fait 800 pompes à dos par jour. 800 pompes à dos. Toi, il fait quoi ? Il ne fait rien. Mais ton Gauth, il a été en Serie A, quoi que l'Arela, il a mis plus de buts que lui, à 40 ans. Non, mais mon Gauth... Mais c'est ça, son Gauth ? Non, attends. Mon Gauth, il a acheté une île entière pour lui. Là, lui, Lille. Lille, Cristiano Ronaldo. Toi, c'est quoi ? Mais ton Gauth, sans Benzema, il n'arrive plus à jouer au football. Ton Gauth, il ne gagne plus rien. Ton Gauth, il s'appelle Lionel. Mais ton Gauth, ce n'est même pas le meilleur Ronaldo. Mais son Gauth, il s'habille chez Célio. Mais ton Gauth, il a été obligé de faire des mèches pour gagner des matchs. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Ton Gauth, il est tout petit. Mais ton Gauth, il pue de la gueule. Il fallait jouer le but de McGoldrick. Eh bien, Teowicz, qui vient de le dire. Moi, je ne vais pas cliquer sur McGoldrick. Je vais jouer McGoldrick. Il a combien, McGoldrick ? Qui joue numéro 9. Seul à côté de Burke. Il est à 4,40. Oui, 4,40. C'est que des... Les mecs, tu as l'impression que c'est des personnages d'Harry Potter. Burke, c'est quand même le mec. Comment ça s'appelle le mec d'Harry Potter ? Le réseau. L'oiseau, l'oiseau... L'oiseau poney, là. Je crois que c'est Burke. Non, oui, il s'appelle Burke. Mais comment ça s'appelle... Non, il s'appelle Burke. Mais comment... L'animal. L'animal. Dans Harry Potter, il y a un truc. Oui, oui. Il était... Ah, mais il faudrait le retrouver sur le chat, ils vont nous aider. C'est Buck. C'est Buck. Ah, c'est Buck. C'est Buck. C'est quel animal ? Buck sauve Harry Potter. Un hippogriffe. Un hippogriffe. C'est incroyable. Bah, Buck sauve... Sauve... Comment il s'appelle ? Sirius Black d'Azkaban. Exactement. Et ils sortent comme ça dans le troisième et tout. Les mecs, ils n'ont que des noms d'assassins. Mais le McGoldrick, à 4'40, il a marqué sur les deux... Il a marqué un but sur les deux derniers matchs. Je me dis que Sheffield, est-ce que ce ne serait pas... Est-ce que s'il y a une équipe qui peut relancer Sheffield cette saison ? Ce serait vraiment... C'est un coup de arsenal pour moi. Oui, mais ils n'ont pas encore rencontré. Ça arrive bientôt. Donc moi, jeudi soir, au McGoldrick, j'y vais. Moi, tu mets Dobby et lié droit. J'ai Ron Weasley, que tu es à 2,40. Non, moi, je vais sur Bruno Fernandez à 2,15. Ah ouais ? C'est pas assez. C'est pas assez, mais bon... Moi, ça ne m'excite pas du tout. Il y a 11 défaites de l'autre côté. Après, le long du bas sur le cornière, ça peut être pas mal. Le long du bas sur le cornière ? Regardez ça. À 2,30, le long du bas. Marcus Rachandre, malheureusement, demain, il a le Sénat... Oh, regarde ! Et il y a le prof aussi, Sandberg d'Abbollinger. Ah, c'est le prof de Botanique, lui. C'est le prof de Potion. C'est vrai que c'est l'équipe. Non, mais je veux une équipe, mais elle est écœurante. Et par contre, il y a Baldock aussi. Il y a le capitaine de l'équipe de Quidditch qui arrive. Il joue pour Serpentard. C'est Lundstram. Non, mais... Non, mais attends, mais tu vois la compo. C'est close, l'équipe de merde. Écoutez-moi, je vais vous faire la compo. Ramsdall, Baldock, Basham, Egan, Robinson, Stevens, Berge, Ampadou, Fleck, McGoldrick, Burke. Mais c'est... On dirait l'équipe de Poufsouffle. Non, mais... Non, mais sérieusement, dans Harry Potter de la Chambre des Secrets, moi, je vais jouer sur cette équipe, moi. Bah non. Bah non, et ils n'ont pas de balai pour voler. Non, mais trier un triple Dumbledore. Non, mais un truc qui leur donne une chance. Qui leur donne une chance. Non, mais s'ils chopent le vif d'or en cours de match, ils gagnent. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Oh, je pleure. Allez, le cup win à max, les amis. On y va tout de suite. Oh, purée. Oh, purée. On devrait faire ça à chaque match de kickfield. Un pénalty sur vif d'or. Combien la cote ? Elle attrape le vif d'or sur les 21 minutes. C'est bien, Romain. Pareil sur Eddy Fleck, c'est vrai. L'attrapeur de Sheffield est blessé en ce moment. Qu'est-ce que c'est ? Non, mais qu'est-ce qu'on se régale ? On est payé. On est payé 4 000 balles net. On est payé à faire ça, messieurs, dames. Non, ne dis pas ça parce qu'ils vont y croire. Ne dis pas ça parce qu'ils vont y croire. On n'est pas payé 4 000. C'est 4 000, mais 8. Non, ne dis pas ça parce qu'ils vont trouver ça écœurant. On va commencer. Je vous montre juste sa carrière de coach à Graham Potter. Ostersund, pendant 7 ans, mine de rien. 7 ans de 2011 à 2018. Swansea, 2018-2019. C'est plutôt pas mal. Il a fait une saison, mais c'est plutôt pas mal. Et il se fait récupérer par Brighton, où il fait 3 saisons. Il a une petite carrière de joueur. Oui ? Il a une petite carrière de joueur. Il est un joueur inconnu. Ben oui. Regardez, il était attrapeur à Gryffondor de 97 à 2004. 77 Gryffondor attrapé, mine de rien. Il va mettre noire de bouffe-souffle. Ah oui ? Tu t'en rappelles ? Oui, je me rappelle parce que c'était un joueur très polyvalent parce qu'il me semble que c'était un batteur à la base. Et finalement, après derrière, il est devenu attrapeur parce que l'attrapeur de Gryffondor… C'est rare de faire cette transition. L'attrapeur de Gryffondor était parti chez Serdègle, il me semble. C'est vrai, il me semble. Après son ballon d'or. Et il s'est réadapté, il s'est réinventé. C'est un peu le Joshua Kimmich du Quidditch. Et ce qui était fort avec cette carrière, c'est que le fait de se réadapter, ça montre déjà une adaptation tactique dans le sens où il a pris le leadership de cette équipe et que les équipes en général jouaient avec trois poursuiveurs et deux batteurs. Et lui, il l'a inversé. Il l'avait inversé, il était passé à deux batteurs, trois poursuiveurs tout en étant l'attrapeur comme tu l'as dit. D'où l'adaptation quand il est passé coach pour Koukouréla. Mais voilà, en tant que joueur déjà… Qui va retrouver Koukouréla. Il y avait la gamberge et il a joué avec Arthur Weasley notamment. Ah, le père de Rennes. Oui, effectivement. Oui, j'avais oublié. C'est une équipe qui met beaucoup d'intensité dans tout ce qu'il réalise, beaucoup de présence dans la surface de réparation. Quand on voit que c'est Lundstram qui avait mis un but très important contre Leipzig, le but qui revient de Gryffondor et de son classico face à Serpentard. Face au bulgare ? Non, face à Serpentard. Il y a un bon souffle. Ah oui, face à un bon souffle. Et c'est vrai qu'on l'avait un peu perdu de vue après la Coupe de Feu. Elle vient de percuter. Et on le retrouve là au Glasgow Rangers. C'est quand même une belle reconversion. De Poudlard à Glasgow. Exactement, il a laissé son pote Fleck qui lui est encore là-bas. Mais ça témoigne encore une fois de ses équipes. Cédric Diggory est blessé. Exactement. Et Malfoy a malheureusement fait sa retraite, a pris sa retraite. Il a raccroché les balais. Le débrief donc du tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Juste avant de débriefer les différentes poules, on va quand même regarder le tirage, Sofiane. C'est à minutes. On va parler de l'Olympique Lyonnais. Le tirage au sort de cette phase de groupe pour l'Olympique Lyonnais. On vous la met à l'écran. Donc voilà. Tirage, tu le trouves comment ce tirage, Sofiane, pour l'Olympique Lyonnais ? Tirage pas simple. Pas simple. On pourrait s'attendre à pire, bien sûr. Mais il faudra être prêt très rapidement. Je pense que la double confrontation face à personne, dès le premier match, ça va être très difficile. L'avantage quand même de ce tirage, si on peut le remettre à l'écran, c'est que ça ne te fait pas des gros déplacements sur la semaine. C'est intéressant pour Rédi Garçon, dans la gestion de son groupe, on vous met le tirage au sort de l'Olympique Lyonnais. C'est des voyages abordables. Et moi, je pense que la double confrontation, par contre, Sofiane, dans ce groupe, va être très importante. Bien sûr, dès le début, tout de suite, face à personne. Mais attention, Rédi Garçon, on l'a vu, il est capable de perdre face à personne à de nombreuses reprises. Il est capable d'expo aussi. Oui, à de nombreuses reprises, pardon, il l'a montré. Donc voilà, on s'attendait à pire, mais ce n'est pas non plus le groupe de la mort attendu. D'accord. On vous remet quand même le tirage au sort de l'Olympique Lyonnais, qui va disputer cette Ligue des Champions face à ses quatre équipes cette saison. Il y a peut-être la possibilité d'aller en Ligue Europe 1 aussi. Ça pourrait être un objectif pour Lyon face à ce groupe compliqué. Sofiane, on… Ça va être dur quand même pour la Ligue Europe 1. Non, ça ne va pas être sympa. Je vois qu'on ne personne, ça ne peut pas… Tu vois, c'est… C'est compliqué. Pas simple. Ça peut être compliqué. Pas simple. Par contre, en petite réaction, on va écouter… Enfin, on va regarder une déclaration de Juninho qui a réagi rapidement. Tirage au sort. Bon, elle n'est pas convaincue. Ouais. Elle n'est pas convaincue. Non, voilà, Juninho, après le tirage qui s'exprime au micro de Winamax TV, après ce tirage au sort de la Ligue des Champions. C'est bon, t'es content ? Pauvre moi. J'étais obligé. Trop mal, vous êtes beaucoup trop forts. Je pense qu'il va encore la faire, ambiance. Tu es encore là, Tcholo ? Oui, tu n'es pas mort. Ah non, tu n'es pas mort. Le Bayern, c'est fini. Ce sera Manchester United. On te croyait terminé, Tcholo. On te croyait disparu. Mais tu es toujours parmi nous. Tu vis en nous, Tcholo. Tes blocs bas sont une bénédiction. Un tir cadré, un but, c'est bien toi, Tcholo. Un zéro à la 96e minute de jeu. C'est encore toi, Tcholo. Oui, tu élimines le Bayern sans les jouer. C'est ce que tu as fait aujourd'hui, Tcholo. Personne n'était capable. Et tu l'as fait. Tcholo, tu vas aller la chercher. Tu vas aller la chercher, Tcholo. Tu ne vas pas trébucher. Le Tcholismo, c'est toi. Le Tcholismo, c'est nous, Tcholo. Atletico Manchester United, un affrontement. C'est quand même fou, Yanis. Ces clubs français, on a vécu une soirée incroyable, encore une fois, en Europa League, même en Ligue des Champions. Les clubs français ne perdent plus en Europe. Qu'est-ce qu'il se passe, Sofiane ? Je ne te sens pas heureux de voir ces clubs français qui brillent en Europe. Non, non, non. C'est juste que je repense à 2006. La Daba Boleslav, Olympique de Marseille. 4-2. 2010. Maccabi, PSG. 4-3. On est en 2012. Lille-Baté-Pourissov. 3-1 pour le batter. 2014. Lyon-Astra. Astra qui s'impose à Lyon. Karabag-Monaco en 2015. Un parti. O.L. O.L. Ghent. Ghent. 2-1 pour Ghent. En 2015. Bordeaux, Vidéoton. 1-0 en 2017. Pour Vidéoton. 2018. Limassol qui s'impose au Vélodrome. 3-1. Putain, putain, putain. Putain, putain. 2019. ASSE. Alexandria. Un parti. 2020. Nice qui s'incline face à Birch. Y va. 1-0. Putain. C'est fini. On gagne maintenant. C'est fini. Ça fait fini. On gagne maintenant. Allez, allez. Le club patron, moi j'avais quand même une autre idée. C'est plutôt... Enfin voilà, Sofiane est plutôt d'accord avec... Enfin, on est plutôt d'accord là-dessus. Pour toi, Sofiane, le club patron de... Pour toi, Sofiane, le club patron de la saison... C'est Bordeaux. C'est pour toi, Sofiane, le club patron de la saison. C'était les Girondins de Bordeaux. Allons. C'est parti. 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 Ça commence à mettre quelques indices sur l'avenir d'Mbappé. On a aussi, là aussi, une nouvelle déclaration. C'est son chat, Sofiane. Son chat ? C'était sur le plateau d'El Sharingato. Exactement. Ça n'existe pas, Sharingato. Pourtant, il s'est exprimé. Il dit « Miaou, 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 Leonardo, miaou, 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 Hakimi, miaou, messi, Florentino Perez. » Il s'est exprimé, mais on sent que le chat, c'est que la République tchèque éliminé de 7 euros 3ème de la poule avec la Croatie qui passe 2ème. À la fin, pourtant, ils étaient… À la fin, pourtant, les voix, là, encore sur les images de Beansport, ils ont les bras levés, ils sont contents, ils sont contents, les tchèques. Après, ils ont quand même fait un bel euro, ils ont quand même fait un très bel euro, ces tchèques. On les voit, ils sont tout contents. Ils se congratulent. Ils ont l'air d'avoir fait un bel euro. On va regarder au classement. Attendez, la Croatie. Ils sont 3ème, donc c'est ça. La Croatie 2ème, la République, 4 points. Ah, c'est ça. Comme là. Les tchèques sont éliminés. Les tchèques sont éliminés, oui. Il me faut douter, ces tchèques, là. Qu'est-ce qu'ils… Attendez, qu'est-ce qu'on me dit dans l'oreille ? Ils ont l'air très contents pour une équipe éliminée, quand même. Ils sont contents alors que… Oui, ils ont failli gagner l'Angleterre, mais ils sont quand même… Mais attendez. Bah si, parce qu'il y a le but de chic qui compte double, parce qu'à l'extérieur, ça fait 2x2, 4. Ça fait 4 ? C'était en Écosse ? C'était en Écosse, à l'extérieur, ça fait 4. Mais même malgré ça, ils restent 3ème. Attendez. Me font douter, ces tchèques. La Suisse, ils ont fini 3ème aussi. Ils sont qualifiés pourtant. Me font douter, ces tchèques. Attendez. 3ème, la Suisse. Le 3ème. Ça veut dire que… Non, attendez, Thomas, Thomas, Thomas ! Je crois que les tchèques sont qualifiés, Thomas. Thomas. Thomas ! Thomas ! Thomas ! Thomas ! A vie ! Oh mon Dieu ! Dans le tchat ! Les tchèques sont qualifiés ! Les tchèques sont qualifiés ! Mais oui ! Mais si, si, dans le tchat, ils disent les tchèques sont qualifiés à vie, à vie, les tchèques sont qualifiés à vie ! Excuse-moi, je voyais le truc ! L'OM est éliminé ! Ah pardon ! Pardon ! Mais il n'y en a pas un qui a l'air est fou ! Si, si, il y en a quelques-uns ! Ah bah enfin ! Parce que moi, je ne disais rien, je ne disais rien le temps qu'ils comprennent l'idée ! Oh mon Dieu ! Thomas, il n'a pas... Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne suis pas sûr en fait ! Je ne suis même plus sûr de le faire en fait ! Pourquoi ? Je ne suis même plus sûr de le faire en fait ! Pourquoi ? Le Mercato Vintech ? Si, 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 on va le faire le truc ! Je vais voir, j'ai une minute pour me décider ! Mais tu as choisi un joueur... Non, non, non ! En fait, il y a un troll quoi ! Non, il n'y a même pas un troll ! Il prend rien en fait ! Donc, Sofiane... Qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne vais pas le faire, je ne peux pas le faire ! Mais fais-le ! Faites-le ! Attendez, vous ne pouvez pas nous... J'arriverai pas à le faire, je vais être mordé ! Pourquoi ? Parce qu'on a préparé un truc pendant une heure et demie au bureau ! Ouais ! On a même écrit des paroles et je n'arriverai pas à le faire en live ! Ah ouais, d'accord ! Donc, voilà ! Alors, Sofiane, ton flop... Il ne va pas le faire, j'étais sûr qu'il n'allait pas le tenir ! T'es sûr ! Mais racontez un petit peu le synopsis ! Je suis désolé ! Non, mais Sofiane, ton... On va lui expliquer ! Non, on va le faire, on va le faire ! Action ! Alors, Sofiane, ton flop des années 2010, c'est... Il a été... Stop ! Je comprends rien ! Ah ouais, non, c'est... En fait, je t'explique ! En fait, son flop, c'est récé ! Ah oui ! Il y en a écrit, on a parodié, réfait de Nino et j'arrive pas à le faire ! Mais Rossi, fais du coup, t'as parodié qui ? Réfait de Nino et j'arrive pas à le faire ! C'est qui, réfait de Nino ? C'est un manteau, c'est un manteau ! C'est un manteau ! C'est un son de raveur ! Ah ouais, non, moi je me suis arrêté à rien ! Ah putain, je suis dégue ! Ah, je me suis pas con, parce qu'on s'est vraiment beaucoup marrés au bureau, et là, j'arrive pas à le faire ! Ah, c'est pas grave ! J'avais pas le sens ! C'est pressé ! C'est pressé ! Il a été recruté 25 millions en 2016 ! Faites-le ! J'étais 4 fois 18 matchs et 2 fois titus ! 22 minutes par match, 2 buts, 0 passes, 10 ! C'est pressé ! C'est pressé ! C'est pressé ! On a pas joué, on était souvent blessés ! La seule chose qu'il a changé, c'est le nom du prêt chaque saison ! C'est peut-être le nom du prêt ! On est champion du monde avec Mike Mignon ? Je sais pas... Encore une fois... Eh, ne disrespectez pas Hugo Lloris ! Non, non, parce que... Non mais il m'en reste pas pour Hugo Lloris ! Mais je préfère... Mais Hugo Lloris, s'il continue après la Suisse, c'est pour service rendu ! Après sa coupe du monde, elle est bonne à lui ! Elle est bonne ! Elle est très bonne ! Mais on a rien à lui reprocher ! Vous pensez qu'il est... Après on perd sur les tirs au but, etc... Mais on a rien à lui reprocher ! Vous pensez qu'il est... Non mais on a rien à lui reprocher ! Oui, après il aurait pu en arrêter un ! Mais on a rien à lui reprocher à Lloris ! Non vraiment ! On a lui reprocher, après il aurait pu sauter du bon côté ! Mais vraiment ! On a rien à lui reprocher le penalty ! Pareides, il est dessus ! Mais vraiment, j'ai rien à lui reprocher ! Rien à lui reprocher ! Après vraiment ! Il a le pied sur le ballon quand Pareides frappe ! Mais vraiment ! Ça c'est un bon reproche ! Non, j'ai rien à lui reprocher ! Après, le ballon est hors cadre, il la rabat ! J'ai rien à lui reprocher, moi non plus ! Il y a 50% de chance de plonger du mauvais côté ! Il rate à chaque fois ! Non, j'ai rien à lui reprocher ! Il est tantreux ! Moi la carrière de Lloris, je la respecte ! Après, à chaque penalty, quand il... C'est pas grave ! J'jure franchement ! Il a été extraordinaire, c'est à chaque fois qu'il a fait les compétitions ! Après, sur la dernière chance de hauteur au but, allez pisser quand même ! Mais j'ai rien à lui reprocher ! J'ai trouvé ça un peu gros ! J'ai rien à lui reprocher ! Mais quand il va se placer dans la mauvaise cage avant le tir... Mais j'ai rien à lui reprocher ! Non ! On va terminer ! Juste, Hugo, si tu nous regardes, on te respecte ! Rien à lui reprocher, personnellement ! La petite sieste ! La petite sieste sous l'asile, Lousaï Stadium ! Quand les mecs tapent ! Non mais le retour encore d'entraînement ! Parce que t'avais oublié de se passer si bien ! Sur une séance de tir au but ! Non, non ! Être dans la douche alors qu'il y a quand même un paradis qui s'élance ! Je ne suis pas certain que ce soit le bon moment ! Mais après, j'ai rien à te reprocher ! Il te plaît ! Contre l'Uruguay, c'était extraordinaire ! Contre le... Voilà ! C'était contre tout les mois ! Vraiment, on respecte ! Merci d'avoir relancé le suspense en 2018 ! Vraiment, vraiment ! Grand respect pour toi ! Rien à te reprocher ! Vraiment ! Pour les droits TV ! L'interview à TF1 alors que le match est terminé ! Merci pour le coucou à la Concorde ! Mais si tu pouvais éviter de parler à Fred Calange ! Quand il y a Montiel qui tape ! C'est juste ça ! Mais sinon... Beaucoup de respect ! Les gars, arrêtez de rigoler ! T'es sur le chat, c'est pas cool ! Ce n'est pas évident ! Non ! Respectons ! C'est pas parce qu'il a sa main... C'est pas parce que sa main a ripé sur le ballon de Paredes ! C'est pas parce qu'avant le toast avec l'arbitre, Il est en train de voir... Il est en train de réserver la boîte de nuit avec Benjamin Pavard et Olivier... Olivier Giraud et Elton ! Non mais voilà, c'est pas... C'est pas grave ! C'est pas grave ! On a les clics, les cotes, les boss et notre émission ! T'es incroyable ! T'es un monstre ! Il était stressé ! T'es un monstre ! Il me dit, je prépare quelque chose d'incroyable ! Mais tu sais que je suis sûr qu'il y pense depuis... T'es un monstre ! Depuis 8 heures ! T'es un monstre ! Toute la vie ! Elle est bien ! On a les clics, les cotes, les boss et notre émission ! Bravo ! Bravo ! Tu sais que j'ai munitions dans ma tête toute la journée... C'est quoi, ça filme ? Munitions quoi ! Oui, il m'a gâté ! Oui, c'est tout cas ! Ennis, il est beaucoup critiqué et cardien sur son manque de mobilité, mais on va voir avec la carte de la France que certes, c'est un joueur qui a une activité dans l'île de France, mais qui se déplace beaucoup maintenant. Il y a une grosse variété d'envois de messages privés, et il y a notamment une capacité et une tendance plutôt à décrocher vers le sud de la France. Oui, exactement, on le voit dans le sud de la France, ça c'est dans la nuit de vendredi à samedi dernier, avec une énorme activité au niveau des contacts. C'est un joueur qui bouge beaucoup plus. Qui bouge beaucoup plus et qui surtout va là où on ne l'attend pas. Lui, il va se démarquer en allant dans des endroits qu'on attend moins pour ce genre de choses. C'est-à-dire, on le voit en Bretagne, on le voit en Alsace... À gauche, à droite. Depuis le début de saison, il est sur 23 XC. Alors les XC, pour ceux qui ne savent pas, c'est les expected conquêtes en fait. Donc depuis le début de saison, il était sur une bonne lancée, mais malheureusement, il y a eu cet accro récent, Yanis. Oui, effectivement, il est sur une bonne lancée. Je pense qu'il utilise très clairement des hashtags de localisation sur Instagram, voire même des comptes payants où tu peux choisir ta localisation précise sur d'autres applications pour être premium. Parce que sinon, je ne pense pas qu'on arrive à ce genre de résultats. Mais c'est tout à son honneur. Et la statistique, elle est impressionnante. L'accro, il est là. Il s'est raté, mais les grands champions, ils retiennent leurs leçons. Donc ce qu'il faut faire peut-être, passer d'iOS à Samsung, changer d'iCloud, changer de software. Toi, tu avais proposé changer de mot de passe. Éventuellement changer de mot de passe. Ça peut être une solution, mais il ne faut pas s'arrêter. Il va falloir se réinventer. Il va falloir se réinventer, mais il y a quand même des choses positives. Moi, je vois Benzema meilleur buteur du championnat, mais paradoxalement, je ne pense pas que ce soit forcément une bonne chose pour le Real Madrid. Benzema pour Tidiani et tu mets Kylian Mbappé meilleur buteur du gars. Moi, je pense que vous êtes totalement à côté de la plaque. Je pense que le meilleur buteur, ce sera Kylian Mbappé parce qu'il y a deux choses l'une, pour mettre les choses au clair. Soit, de une, Kylian Mbappé, il vient au Real Madrid, ce qui va être le cas. Donc, il prend les responsabilités, il tire les pénaltys, il tire les coups francs, peut-être comme à l'Euro. Il prend ses responsabilités, il est l'élément central de l'attaque et il marque beaucoup de buts. Soit, s'il reste au PSG, il ne joue pas de la saison. Donc moi, je vous le dis, il va au Real Madrid. Tu penses qu'il ne restera pas à Paris ? Jamais. Je mets mes deux bras, mes deux jambes à couper. Jamais. Parce que je suis en contact et que j'ai des infos. J'ai des infos. Oui, c'est fait, il est au Real Madrid. Encore ici, Wilfried Mbappé. J'ai reçu un SMS, il me dit que c'est en France. Mbappé, 31% quand même. Mbappé, meilleur buteur de Liga, quand même 31% me reste sur Karim Benzema. Benzema est favori d'ailleurs. À la Liga, cote à 5 pour Karim Benzema. T'es currant la vie. T'es currant. Le coup le plus fou de ce mercato ? Là aussi, Walid ? Tu nous surprends. Tu nous surprends avec un joueur qui a… J'ai beaucoup hésité, moi. Ouais. J'ai beaucoup hésité. Toi, le coup le plus fou de ce mercato en Ligue 1, c'est ? J'ai hésité. Je me suis dit peut-être Onana à Lille, Danso à Lens. Voilà, j'ai essayé de voir Jean-Lucas à Monaco. J'ai essayé de voir. Je me suis dit, est-ce que je ne vais pas encore refaire un immense tap-in comme le dit Sofiane ? Je ne sais pas, moi, qu'est-ce que je vais faire ? Je vois quoi ? Je ne sais pas. J'ardime le gardien de Lille, etc. Et non, finalement… Je crois que t'en promis. T'as vraiment un joueur. Et finalement, non. Je crois que le plus gros coup, c'est Lionel Messi. De quoi ? Je crois. Sans m'avancer. Après ça, je n'ai pas mis une heure et demie pour le savoir. Je n'ai pas eu besoin d'aller à la rédaction, d'allumer l'ordi et de poser des questions à deux fois. Pourquoi le coup le fou, c'est Messi ? Ouais, parce que d'habitude, tu vois, j'appelle deux-trois agents pour savoir, etc. Tu vois ? Je n'ai pas tout le contexte et tout. Je pense que le plus gros coup en Ligue 1 cette année, c'est Messi, je pense. Étape, le coup le plus fou de ce mercato en Europe. Et là aussi, vous êtes d'accord ? Ah ouais ? Il n'y a pas de sondage. Moi, j'ai hésité. J'avais vraiment. Sissoko à Watford, j'avais. Imran Louza à Watford aussi. J'avais quoi d'autre ? Soumare à Leicester, j'avais. J'avais quoi d'autre encore ? Attends, je te regarde. J'ai beaucoup hésité. J'avais Buendia à Stan Villa. J'avais Ben White à Arsenal. D'accord. J'avais Ramsdale aussi à Arsenal. Je les ai notés. Mais je pense que je vais aller sur Ronaldo à Manchester United. On va changer le petit liner. Il est complètement dingue. Ronaldo. Vous m'excuserez. J'entends les avis, j'entends les débats. Il n'y a aucun problème. La porte est ouverte. Mais je crois que je vais aller sur… On a le même, on a le même. Ouais, je pense que tu peux faire les sondages que tu veux, etc. Il n'y a pas de sondage. J'ai vraiment hésité. Toine Zébé à Aston Villa. J'avais quoi encore ? J'avais Johan Huyssa à Brentford. Westergaard. J'avais Benedetto à Elche. J'avais Marc Cucurella à Brighton. Qui est aussi… Tu n'avais pas Benedetto, d'ailleurs. Ouais, j'avais Benedetto à Elche. J'avais Benedetto à Elche aussi. Maxwell Cornet à Burnley, j'avais. J'étais dans un coin de ma tête. Mais on va aller sur Ronaldo à Manchester United, je pense. Ronaldo, c'est le plus. Ouais, je pense. Je pense qu'on n'est pas trop dans le faux quand on dit ça. Ton équipe flop, on fait court là-dessus parce que c'est un running guy. Chaque 0-4. Chaque 0-4. Et comment… C'est Chaque 0 tout court. Voilà, exactement. Tu vas être comme ça pendant une vidéo. Toutes les missions. C'est très, très fort. Il va falloir qu'on se mette à ton niveau. Au moment, c'est un one-man show. On n'est pas là. Exactement. Il est tout seul. Je pars vite, je fais la réouverture de l'Olympial. Exactement. Il est tout seul depuis tout à l'heure. Il est sur son nuage. Mais Chaque 0-4, comment ne pas répondre… Quand tu m'as envoyé Walid l'équipe flop en Europe. Les mecs, ils sont sur 30 matchs sans victoire. Tu as le titre aussi ? Le titre ? Gelsen Kirchum. Elle est incroyable aussi. C'est incroyable. En fait, il est tout seul. Cet homme est vraiment sous-coté. Bon. Après, il y en a encore qui vont nous dire non, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Mais pour revenir sur Schalke, ils n'ont pas gagné depuis un an. Pas gagné depuis un an. Dernier de… C'est quoi le concept ? C'est l'équipe flop de l'année ? Je pense que tu as hâte moi ce que vous avez dit, non ? On parle d'une équipe qui est en ligne des champions. C'est quoi le but du jeu, là ? C'est la pire équipe ? Il y en a une qui n'a pas gagné. Terminé. C'est implacable. C'est implacable. Vous prenez le rideau, tu le baisses. Terminé. C'est terminé. T'en vois les chiens, t'en vois les chiens, et puis c'est terminé. Bonjour à tous. Suite aux nouvelles mesures de l'UFA, je vous présente donc ma liste élargie pour l'Euro 2020. Gardien. Hugo Lloris. Mike Meignan. Steve Mandanda. Défenseur. Lucas Digne. Léo Dubois. Lucas Hernandez. Paul Pogba. C'est long là. Renaud. Ripa. Didier, 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 Didier. Jazon. Walid pour WFC. Bertomier. Didier, Didier. Valentin. Rongier. Jordan. Ferry. Didier, Didier. Karim. Les gars, Karim Benzema, il est dans la liste. Benzema à l'Euro. Pierre-Yves. André. Franck. Signorino. Pierre-Yves. Amel. Kalidou. Koulibaly. Yann. Jouffre. Ulrich. Le Pen. José. Cobos. Fabrice. Apruzes. David. Gigliotti. Lilian. Laslandre. Yanis. Tafer. Pierre-Yves. André. Cyril. Pouget. Grégory. Pujol. Tibor. Kovac. Karim. Mais non. Ca va Karim ? Five de Porte de Beson. Hier le plus cinq avec ton pied gauche. Tu nous as sauvé. C'est l'intendant. Excusez-moi. Francis. Boretti. Et Olivier. Aton. Est-ce que vous avez des questions ? Didier, Didier, Didier. Bonjour. Bonjour. Allez, c'est tombé en... Bonjour à tous. Suite aux nouvelles mesures... J'y arrive pas ? On va pas y arriver. Putain, non ! Arrête de parler, Wally. C'est ta gueule. Arrête d'accord, c'est bon. Je vais faire plus doucement le Didier, Didier. Ouais. Je vais le faire plus doucement le Didier. Mais ferme ta gueule entre les séquences. Ferme ta gueule. Gardien. Hugo. Asdin, il est tard. Putain, il va tourcer lui. Oh non ! Oh non ! Wally ! En fait, je pense à un truc. Je pense au Didier Didier qui va tuer tout. Allez, allez, gros. Allez. Bonjour à tous. Suite aux nouvelles mesures de l'UFA, voici donc ma liste élargie pour... Oh non, Walid. Ah bonjour, tu rigoles. Paul. Pogba. Renaud. Ripard. Didier, 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 Didier. Jason. Didier. Bertomier. Walid WFC. Didier. Valence. Repas. Paul. Pogba. Renaud. Ripard. Didier, 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 Didier. Jason. Karim. Quoi ? Karim, le videur de Clairefontaine. Très bon pied. On peut pas la refaire celle-là. Karim. Mais non. Ça va, Karim ? Ça va ? Ton Fabiaire en plus cinq, tu nous as sauvés. Merci encore. Désolé, c'est l'intendant qui est passé. Francis. Le bruit des céréales. Non mais le bruit des céréales, il m'extermine. C'est en fait Stephen qui est mort derrière. Le bruit des céréales, il m'extermine la gueule. La vie de ma mère. Le bruit des céréales me domine. Il est rentré dans ma tête ce bruit. Le bruit des métiers. 的 Dragon. Le bruit des tua Sous-titrage ST' 501 « Entrez ! » Entrez dans la maison du Cholo, en ce jour de tirage au sort. Pablo Correa disait « Pourquoi ne pas jouer avec six gardiens de but ? » Mais il avait raison. « Cholo, si tu es encore parmi nous, c'est que tu as gagné. » Oh, le plateau n'est pas aisé, tout le monde te redoute en revanche. Ils ont tenté de te tuer, mais tu renais à chaque fois. Entrez ! Entrez dans la maison du Cholo, en ce jour de tirage au sort. Bloc bas, projection à deux joueurs, jouant Félix, défenseur central. Oh non ! Le beau football, ce n'est pas celui que vous croyez. Le beau football, c'est l'amour, c'est la boue, l'ennui. Beaucoup ont essayé de te lyncher. Nous, Cholo, nous sommes à tes côtés. Les cotes ne se trompent jamais, c'est le Cholo qui les contredit. Bienvenue dans un nouveau numéro du Winamax Football Club. Merci, Sofiane. Merci, Sofiane. Merci de nous avoir ouvert ta maison. C'est avec grand plaisir. Tu voulais savoir le nombre de défaites de Rennes en 2023 ? Dis-moi tout. Sept défaites. Ah, j'étais pas loin. Tu peux perdre un match. Mais pas sept. Tu peux perdre deux matchs. À la limite, tu peux perdre deux matchs. Après, c'est comme toujours, ça dépend qui t'es. Mais pas sept. Mais pas sept. Quand t'es Rennes. Quand t'es Rennes. On peut peut-être perdre trois matchs. Voilà, retour de coup du monde, tu peux perdre trois matchs à la limite. Mais pas sept. Après, avec la blessure de Thérèse, etc. Tu vas me dire que tu peux perdre quatre matchs. Tu peux quand même perdre quatre matchs. Mais pas sept. Mais pas sept. À la limite, cinq. À la limite, cinq. Passons. Ouais, mais pas sept. Mais pas sept. Après, si t'en as perdu cinq, tu peux en perdre six. Alors, on aurait fermé les yeux sur six matchs. Mais pas sept. Mais sept. Non, mais pas sept. Tu peux perdre sept. Vas-y, tu peux perdre sept matchs. Non, mais c'est dingue. Voilà, 7-0. À sept sur un mec. En vrai, tu peux prendre un but. Oui. Mais quand même pas deux. Mais pas sept. Ouais, pas sept. Après, contre City et Allende, tu peux quand même prendre deux buts. Tu peux prendre deux buts. Deux buts. Je peux prendre deux buts. Éventuellement. Est-ce qu'à partir du moment où il y a l'expression « jamais 203 », est-ce que tu peux prendre trois buts ? Je pense que tu peux prendre trois buts. À la limite, je peux l'accepter. Trois buts, mais pas sept. À la limite, les contrôles, on les accepte. Quatre buts. Quatre buts, ça passe. Quatre buts, ça passe. C'est déjà fait, l'équipe des champions. Mais pas sept. Quand tu vois l'arbitre, le coup de sifflet, tu te fais voler. Quatre buts, mais pas sept. Cinq. Non, cinq, ça commence. Ça peut aller vite. Une fois que tu as pris le quatrième, ça peut défiler. Ça peut défiler. T'es un peu dans un tourbillon. City, ça joue bien au football, quand même. Allez, cinq. Mais pas sept. Cinq buts. Mais pas sept. Tu peux pas prendre sept buts. Tu sais quoi ? À la limite, six. Ça, c'est déjà vu dans d'autres sports. Le tennis. Tennis de ta... Ouais. Mais pas sept. Le rugby de pénalité. Allons-y pour six. Six, mais vraiment, pas sept. Je vais pas aller sur sept. OK. Après, six. Ouais. Tu peux prendre une frappe de Kevin Debran dans le traditionnel. Voilà. T'as lâché. T'es déjà au match suivant. Tu peux prendre sept buts. 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 Ouais, dans un 8. Le problème au PSG, c'est que lui-même, on ne sait pas vraiment qui il veut, c'est que les joueurs qu'il prend, il les prend évidemment par rapport au profil, mais aussi par rapport à un catalogue qui s'appelle Gesty Foot, et qu'à côté de ça, c'est même pas nécessairement Campos qui va sélectionner ou choisir l'entraîneur, mais potentiellement le Qatar. Pour te couper, le catalogue, je l'ai. Tu l'as ? Tu me diras si on peut... Exactement. Si encore une fois, si pour le PSG, vous voulez des joueurs... Par exemple, si je veux Barrella, au milieu. Alors, Barrella, je vais vérifier. Je crois que c'est en page 8, non ? Barrella, catalogue Gesty Foot, je suis sur Gesty Foot. Page 8. Non, pas de Barrella, malheureusement. Je crois que t'as Ruben Neves à la place, non ? Ruben Neves, 26 ans, 2024, c'est possible. Au bout de Barrella, il y a Matheus Nunez, peut-être. Matheus Nunez, alors attends, Matheus Nunez... Oui, il est là, 2027, contrat, 24 ans, milieu central, 45 millions d'euros. Donc là, il va faire quoi Campos ? Il va le prendre, lui, parce qu'il est dans l'écurie. On vient, on va vous demander... Vraiment, si vous avez des idées de joueurs, etc. Je vous dis si c'est possible, si c'est pas possible. Par exemple, le Boalic, je veux Cherki. C'est qui Cherki ? Cherki, Cherki, Cherki... Cherki, on l'a pas, par contre, dans le catalogue. Par contre, s'il y a une petite ristourne, on peut peut-être... Ça rangez avec un proche. Ouais, on peut peut-être... Avec un proche ? D'accord. Je pense que t'as pas Cherki, mais tu dois avoir Ivan Cavalero. Ivan Cavalero, Ivan Cavalero... Oui, il est là, il est bien là. 2027. Il n'est pas mal ce catalogue. 2023, il y est gauche, Angolo-Portugais. 2 millions. Ça va refaire Monaco 2016. 2 millions, voilà. Oui, on a, on a, on a. Tu veux un latéral ? Un latéral ? Ouais, tu veux qui comme latéral ? Ah, moi, j'aime beaucoup. Ah, moi, j'adore Rhys James. Ah non, Rhys James, ce sera pas possible. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas dans le catalogue. Par contre, ce que je peux t'avoir, c'est... Pour 20 millions de plus, Joao Concelo, si tu veux. Arrière-droite. Et puis, si tu veux un arrière-gauche, par contre. Ouais. Tu veux qui comme arrière-gauche, par exemple ? Moi, j'aime beaucoup arrière-gauche. J'aime bien Guerrero. Peut-être que tu l'as, non ? Raphaël Guerrero, ce sera pas possible. Par contre, là, j'ai un gros prospect qui pourrait être intéressant. 19 ans, 2024. 50 millions d'euros, je peux te le faire à 70, si tu veux. C'est Alejandro Baldé, qui a explosé avec le match. Walid, Walid, moi, je veux un défenseur central, je veux Kim. Il a été excellent avec le Naples. Il a une close à 70 millions. Kim, c'est pas possible. Kim, c'est pas possible. Mais il est très bon, Walid. Je ne l'ai pas dans le catalogue. Par contre, je peux t'avoir, là, tout de suite... Ryan Alitnourri, si tu veux. Ryan Alitnourri. C'est pas le même poste, mais... Moi, je veux un central, quoi. Tu peux, mais je pense que si tu ramènes un coach... D'accord. Ou sinon, j'ai Ruben Diaz, mais ça coûte très, 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 très cher. C'est à qui, dans ton catalogue de coach ? Dans mon catalogue de coach... Ah, là, je suis juste sur les joueurs. Moi, j'aime beaucoup Deux-Herbys, par exemple, pour le PSG. J'aime beaucoup Deux-Herbys. Ah, Deux-Herbys, c'est pas possible. Ça va pas être possible. Par contre, je peux t'avoir Bruno Lage, si tu veux. J'ai eu peur quand il a dit Bruno. Sergio Conte-Cessao, si tu veux aussi. Et je peux t'avoir Julen Lopetegui, mais il vient d'arriver avant le Parhampton. Ça va être très, très dur de le déloger. D'accord, OK, bon. C'est un peu chiant ton catalogue. Ou José Mourinho. José Mourinho. José Mourinho, voilà, je peux te l'avoir. Ton catalogue est en portugais, j'ai l'impression. Voilà, Gesty Fut. Ouais, Gesty Fut. Gesty Fut. Gestion Foot. J'ai des petits lois. Gesty Fut, t'as le Fut baissé, quoi. À la fin... Ah ouais, c'est Gesty Fut. Gesty Fut baissé, il y a plus de 3. Tu termines sans plus se lit. Il n'y a rien dans les poches. Sinon, moi, j'ai des milieux de terrain pour les échanges. Ah, moi, j'aime beaucoup. Il y a certains milieux que j'adore, moi. Comme qui ? Moi, au milieu de terrain, j'aime beaucoup... Je vais regarder si c'est possible. Ouais, attendez, je réfléchis un petit peu. Moi, j'aime beaucoup Muzialla, par exemple. Après, c'est cher, le milieu. Alors, Muzialla, non, ce n'est pas possible. Par contre, dans le catalogue, ce qu'on a, c'est... Bruno Guimaraes ? Non, Vitinha. Vitinha. Il joue déjà, en fait. Il joue déjà au PSG. Ah, on l'a déjà mis, celui-là. On l'a déjà mis. Vous avez eu une liste courte avec les 40 millions de clauses éperatoires. Sinon, j'ai Renato Sanchez qui est dans le catalogue aussi. Ouais, il est déjà. On ne l'a pas beaucoup mis, mais déjà... T'as pas eu Garte, par hasard ? Si j'ai eu Garte encore, qu'il me rêve, qu'il n'est pas encore. Ouais, en fait, tu as déjà... Ah, lui, c'est déjà... Tu peux rayer la page. Sinon, j'ai un défenseur central qui peut aussi peut-être échanger. Un défenseur central. Shadaï Bichabou. Shadaï Bichabou. Non, en fait, il est formé. Il est déjà formé. Oui, mais il vient de signer à Justifoot. Parce que si, Bernardo Silva... Justement, il a signé chez Justifoot parce que c'est Campos qui est au PSG. Il lui a dit signe chez Justifoot. Et chez Zaï Rémery aussi, si vous voulez, dans le catalogue. Ouais, mais il est déjà. Donc, si on fait en fait un échange Bernardo Silva contre Zaï Rémery, ça peut se faire. Tu peux faire. Chez Justifoot. Ça peut se faire. Il y a une paire, mais il y a une récule. Ouais, ouais, vraiment. Donc, ça, ça peut nous... Justifoot baisser. Ça, ça peut nous intéresser, ça peut nous intéresser. Ça peut nous intéresser. Plein les poches, Justifoot. Danilo Pereira, non ? Non, c'est bon. C'est bon. Déjà là. On a déjà aussi Danilo. On l'a, on l'a. On l'a déjà placé. Bon. Les amis, juste avant d'enchaîner, j'aimerais vous faire faire un petit calcul. Chiffrer des lettres, on va parler de chiffres, les amis. Je vais vous demander de deviner la fin d'année de contrat de Kylian Mbappé avec les chiffres suivants. On va vous les mettre à l'écran. Ça va être un petit calcul avec les chiffres suivants. 25, 10, 4, 2, 23, 1, 2025. Devinez la fin d'année de contrat de Kylian Mbappé qui chiffre maintenant. Non, je n'ai pas... 25, 10, 4, 2, 23, 1, 2025. Je n'ai pas 2025, moi. 2025 à trouver. C'est terminé, messieurs. Sofiane, est-ce que le compte est bon ? J'ai fait le maximum que j'ai pu, mais j'atteins seulement 2024. Valide ? J'ai retourné dans tous les sens. La calculette en a pris cher. Mais c'est vrai, je n'ai pas 2025, j'ai 2024, moi. 2024 ? Ouais. Tidiani ? J'ai pu me rapprocher, mais je n'ai pas mieux que 2024. Sofiane ? 2024, écoute, j'ai essayé, j'ai essayé de tortiller un petit peu les chiffres. Donc, ça fait 25 fois 4, 100. 100 fois 10, 1000. 2 fois 1000, 2000. Plus 23, plus 1. 2024. 2024. Je suis désolé. Ah, j'ai pas mieux. Non, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà fort, ouais. OK. Exactement. Donc, l'information… Pardon. Qu'est-ce que c'est que ça ? Les mecs qui mettent en message, qu'est-ce que c'est que ça ? Je démarre. On va faire un petit jeu ensemble. Je vais vous afficher des lettres à l'écran, tout simplement, les amis. Voilà. Et le thème d'aujourd'hui, c'est les clubs français en Coupe d'Europe. D'accord. Les clubs français… Trouver un mot, quoi. Un mot, voilà, qui correspond au club français en Coupe d'Europe. Le A, le R, le L, le U, le P, le L, le C, le E, le H et le I. Je vais vous demander de vous concentrer et de me trouver un mot. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Tidiani. Cinq lettres. Cinq lettres. Qu'est-ce que tu as avec cinq lettres ? Plus la. Plus la. P-L-U-L-A. Plus la. Oui. P-L-U-L-A. Je n'ai pas mieux. Cinq lettres. Bon, c'est pas mal. Oui, ça résidait pas. Pas mal plus la. J'ai mieux. Wally, tu as mieux que plus la ? Six lettres. Tu as six lettres. Oui. Je vous dis. Ça a été dur, mais je l'ai placé en un mot. A chier. A chier. A-C-H-I-E-R. Écoute. Écoute, ça marche. Oui. Donc plus la. A chier, ça marchait les deux avec le Français en Coupe d'Europe, mais c'est plutôt Wally, du coup. C'est dommage. Tu repars avec un fascicule. Oui. Voilà, de huit pages, les plus grands exploits du football français. D'accord, je vous prends avec plaisir. Huit pages, dont trois d'illustration. D'accord, ok. Merci. C'est quand même merci. C'est rare d'avoir une prestation aussi impactante, les amis, en Ligue des Champions de la part d'un Français. Regardons ces stats, justement. Hier, les amis, deux pénaltys provoqués, 78 fautes sifflées, 10 cartons jaunes, deux rouges tentés, un rouge validé. Avec la VAR, celui de loupa Mécano a été enlevé. Mais voilà, une grosse, grosse prestation dans cette partie, Yanis. Oui, c'est assez impressionnant, parce que la ligne de stats est assez complète. Moi, j'ai rarement vu ça chez un acteur du football. Ce qui m'intéresse le plus, c'est que, de part sa performance, c'est quand même rare de réussir à créer l'énervement chez un entraîneur adverse, au point d'être expulsé. C'est-à-dire qu'il a été tellement bon, il a causé tellement de problèmes, que Tourelle n'a pas résisté, n'a pas pu résister. Il a été dans la tête des joueurs, il a été dans la tête des joueurs adverses, des entraîneurs adverses. Je sens qu'il a bien préparé le match. C'est quand même hyper important. Et puis les stats que tu es en train d'évoquer, c'est les stats d'un top player en Ligue des Champions. Dans la surface de réparation, il y a une percussion constante, il y a une volonté d'agressivité sur les joueurs adverses. Et ça, c'est grandiose. Dyleni, on l'a vu sur les stats, il rentre dans la surface, c'est un péno. À ce niveau-là, on le sait, en Ligue des Champions, c'est l'efficacité qui compte. Dans un match où il n'y a eu à peu près aucune agressivité de part et d'autre, arriver à sortir dix cartons jaunes, je veux dire, c'est une performance qui n'est pas donnée à tout le monde. Et le geste, tu vois, on parlait de l'enroulé de Thierry Henry, le jaune, il le maîtrise. Il met la main bien dans la poche. Il y a du jaune, mais la vitesse, la textérité pour sortir le carton rouge à Oupamecano avant que l'arbitre assistant ne lui indique qu'il n'y avait hors-jeu. Je veux dire, ça, ça montre quand même qu'on est en face d'un spécialiste, de quelqu'un qui met son sujet. C'est des heures de travail. C'est à mon avis, Steph Curry, avant l'entraînement, c'est des tonnes de trois points. C'est de la répétition. C'est de la répétition, du geste, le geste, le geste, le geste. Et là, tu vois tout de suite que c'est… Le coup de poignet. Et on parle souvent, on va regarder une nouvelle fois les stats, les amis, l'occupation du terrain, 78 faut-il. Mais ça, c'est du… Même les Messi, etc., qui sont les joueurs qui sont les plus souvent… Ils ne font pas ce genre de statistiques. Ils ne font pas ça, oui. Les stats d'Eden Hazard en première ligue, ça. Dès qu'il y a une offensive, une offensive, on bloque. Ouais. Non, mais c'est… Et ça, c'est… Et on en a parlé même après le match, puisque les acteurs du… Je ne sais pas si vous avez vu, dans les réactions d'après-match, les acteurs du match ont parlé beaucoup de Clément Turpin. Ils n'ont jamais vu ça. Autant, parfois, en Ligue 1, je trouve qu'il manque de régularité. Autant là, il lâche un rendez-vous. On l'a vu avec Thomas Tourelle, les retrouvailles. Il lui a adressé un 1 sur 10, je crois, que je trouve assez sévère, d'ailleurs, puisque pour sortir une performance comme ça en Mondovision, pour devenir la vedette d'un match entre le Bayern et Manchester City. Je veux dire, si ce n'est pas le panache, le talent… Il a écrit ses voies de là et tout fait. Il y a eu un match dans le match. C'était le triangle des Bermudes. Mais ça fait plaisir, en tout cas, parce qu'on a un savoir-faire, c'est-à-dire de faire vriller les rencontres. On le met en Ligue des Champions, en quarte de finale, le mec, il répond présent. Non, Ligue 1, Ligue des Champions, on se disait, est-ce qu'il peut passer ce cap ? Ligue 1, Ligue des Champions ? Il l'a fait. Il l'a fait. Il faut tirer un grand coup de chapeau à nos arbitres français, qui ont cette capacité à se mettre en avant au-delà de nos frontières. Rappelons-nous, il n'y a pas si longtemps que ça, sur le terrain de la Fiorentina, un de nos arbitres qui valide un but à l'encontre de la goal line technologie, c'est ce courage, c'est ça, c'est le courage, c'est la France. Vive la France, en tout cas. Real Madrid, les copains, face à City 4 à 0. Facile la victoire de Manchester City face au Madrilène. On va en parler dans ce petit moment. Je ne sais pas, vous avez vu la petite news sur le Vix Vaporub que les joueurs du Real Madrid se mettent. La stratégie secrète. Exactement. Je voulais qu'on vive ensemble, parce que j'ai remis une petite boîte de Vix Vaporub, un petit bol comme ça. Et je vous propose d'en mettre sur le torse et de vivre une expérience. À la patoche. Comme ça, hop. Je te laisse en mettre toi aussi. Comme Patrick Vira. Pour dégager les chakras. Vous en mettez bien autour de vous. Je peux courir 20 km au problème. Comme ça, t'en mets bien. On va mettre une petite bande son derrière. Je fais des Valverde. Ça débouche. Okamavinga. On va mettre une petite bande son. On va être dans la peau d'un joueur du Real Madrid. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Ouverture du score de Silva à la 23ème. Le son n'est pas assez fort pour m'emprégner de... Bernardo Silva ou le score à la 23ème. Wollied, attention. Il faut suivre Volker. Attention, Regan. Non, mais là, t'as... 2-0, 37 minutes de jeu. Ah oui. Ouais, 2-0. Mais ça débouche quand même pas mal, les navires. Ça débouche, mais je suis bien. Mais quand même, il y a Rodrigue qui avance tout seul, là, Wollied. Ouais, quand même. 3-0 à Kanji, 76ème. Ah ouais, là, quand même, moi, c'est... C'est chaud, mais on respire bien. Soufiane, Serfoden. Serfoden, il m'est rentré. Franchement, c'est bien. Pour les narines... J'en ai gaméros, là. 4-0, quand même, 91ème minute de jeu. Ça pue la bière, c'est... J'ai les narines débouchées, mais j'ai quand même pris quel but. Mais c'est pas mal. Ouais, c'est... Ouais, c'est cool. 4-0. Merci Patrick Vira. Vous vous sentez bien ? Non, je comprends pas. D'accord, ok. En tout cas, c'est cool. On sait pas dans quel sens aller, là. Ouais, c'est cool. Tu comprends pas trop ça, là. Allez, on va commencer l'émission pour le Real Madrid, les copains qui se fait laminer 4-0 dans ce match-là. Mais c'est bien, ils respirent bien. En tout cas, c'est cool. Le plus important, c'est qu'ils respirent bien. Alors, j'ai une petite lettre à vous lire de Jean-Michel Aulas sur le compte OL. Ouais. Ouais, elle est un peu émouvante. J'essaie de retrouver un petit peu mes mots. Regi, c'était sur Twitter. Excusez-moi. Je ne pense pas que nous nous soyons perdus en route, mais aujourd'hui, je sais qu'il était important de retrouver nos fondamentaux. Notre ADN OL. Un mental qui s'inscrira dans un esprit de revanche la saison prochaine. Pardon. Ce n'est pas une révolution. Nos racines sont bien là. C'est vrai. Attendez, il y a d'autres passages. Quand je parle de ses réussites, ce n'est pas pour cacher nos échecs sur l'équipe professionnelle. Elle porte simplement en elle les graines de notre succès de demain. C'est fou de notre Dieu. Autant d'inspiration dont nous devons nous nourrir. Cet ADN, c'est l'une de nos clés pour construire le nouveau cycle. Et pour savoir... Pardon. Et pour savoir où l'on va, il ne faut pas oublier d'où l'on vient. Putain, la lettre, celle-là, elle est bonne. J'essaye de finir, Elton. J'essaye de la finir. C'était la lettre. Il faudra peut-être avoir du courage. Mais nous n'en avons jamais manqué. Et nous n'en manquerons jamais. Et surtout nous. C'est aussi notre ADN. L'institution est plus forte que tout. Pas que non. La fin, écoute. Vous êtes l'Olympique leonais. Nous sommes l'Olympique leonais. Putain, il nous a encore niqué. Il s'est fait niquer, Soufiane. Il s'est fait niquer. Encore une fois. Putain. Il nous a encore niqué. Putain, je l'ai cru. La lettre est à retrouver sur le compte Twitter, notamment. En fin de saison dernière. Encore une. Merci Jean-Michel Pourtel. Allez. C'est une vraie lettre. Oui, ce n'est pas inventé. Oui, tu n'as pas. Il y a un an, on attend celle du mois prochain. Vous avez bien votre attestation couvre-feu sur vous, les gars ? Oui, au mieux. Parce que moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de me faire contrôler en rentrant. D'accord. Juste pour vous préciser, parce que j'ai une information à vous donner, les gars. Vous savez qu'il est interdit de sortir à partir de 19h, mais les choses évoluent. Je vous invite à regarder cette attestation couvre-feu qui s'adapte aux événements de demain. Vous verrez notamment en point numéro 9, il est désormais possible de cliquer, de cocher l'accompagnement moral d'un membre de votre entourage si ce dernier a prévu de visionner France-Ukraine sur TF1. Donc voilà, ne laissez pas vos proches seuls. Demain, s'ils veulent regarder le match de Didier Deschamps, cette qualification demain, n'hésitez pas à cocher cette petite case et à vous rendre chez votre proche, un membre de votre entourage. C'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. C'est bon, on a fini ? En fait, le problème de ce fan Zouaoui, c'est que ça fait 2-3 jours que je me dis mais il ne nous a rien préparé encore, ça commence à faire longtemps, tu vois. Je voulais leur envoyer un message. Et puis là, c'était trop beau, tu as l'équipe de France qui arrive là. Mais c'est vraiment... Mais je te jure que je me suis fait cette réflexion. Il n'y a pas eu un troll là. Heureusement que ça joue sur TF1. C'est pas un troll parti. Heureusement. Tu te rappelles de l'émission Henri Lecomte ? Non, mais beaucoup mieux qu'Hippopotamus. Quoi ? Tu parles d'émission. Mais vous vous rappelez de... Il n'y a que la vérité qui compte. Oui, tout à fait. Avec Bataille et Fontaine. Et bien moi, je pense que c'est la dernière chance. C'est vrai, c'est vrai. Il ne faut pas le dire. Il ne faut pas leur dire. Tu mets d'un côté du rideau Karim Benzema. De l'autre côté du rideau Didier Deschamps. Et là, tu parles à Didier. Tu lui dis, bon, Didier, derrière le rideau, il y a quelqu'un. Bon, vous connaissez un peu, mais... Voilà. Est-ce que vous êtes capable ? Est-ce que vous êtes un homme de pardon ? Ou pas du tout ? Et Didier, dans sa tête, il se dit c'est une ancienne femme qui veut me revoir et tout. T'ouvre le frigo, c'est Karim Benzema en end cut. Voilà. Comment tu fais ? Non, mais... Et là, il n'aura pas le choix. Au pire, il devra s'expliquer. Avec Bouba qui arrive de derrière avec de la fumée. Euro, euro. Ça ne risque pas, il ne se parle plus, je crois. 41%. MVP de l'euro, Jorgino à 30%, Sterling à 29%. Dans tous les cas, c'est très serré. Juste, je trouve que vous avez oublié un joueur qui est quand même sur 11 buts durant la compétition. On peut regarder la stat en régie. 11 buts depuis le début de la compétition. C'est CSC, qui est pour moi le joueur de cet euro. Il était beaucoup critiqué avant le début de la compétition, Walid. Et il a su répondre présent. Ça, il est très important sur la compétition. Non, mais il a été clinique. C'est 11 tirs, 11 tirs cadrés, 11 buts. Donc, il a répondu. Et à chaque but, encore une fois, tu l'avais dit, au pays, il était vraiment contesté. Il nous faisait une samirnasserie à chaque fois. Exactement. À chaque fois, en disant, alors, je suis là sur le terrain et je réponds présent. Et surtout dans les grands moments. Mais clairement, parce que ce but contre l'Espagne, incroyable en face de poule. Alors que l'Espagne était en difficulté. Ah non, mais incroyable. La stupeur totale de le voir comme ça, répéter les performances match après match. Enfin, il nous a surpris. Contre le Danemark. Moi, je ne serais pas surpris de voir des gros clubs se positionner dès la sortie de l'Euro. Bien évidemment. Le Danemark, le centre au cordeau où il est là, il le met incroyable. Alors que tu es quand même en demi-finale de l'Euro. J'ai trouvé ça magnifique. Je pense qu'il peut venir en Ligue 1, moi. En tout cas, c'est le bon environnement pour lui. Les joueurs sont faits pour, en tout cas. Ils ont les pieds pour. Voilà. C'est assez pour nous, le meilleur joueur de l'Euro, bien évidemment. On s'est procuré la première grille des programmes d'M6 pour diffuser le championnat de France. On va regarder quelques émissions. Alors là, pour le coup, ils bousculent largement leurs programmes. Ça commencerait très tôt. 16h, prise d'antenne sur le foot, le Reine du Shopping, avec un focus sur Florent et en Maurice. Je trouve ça très intéressant comme première émission. Après, ça se développe plutôt bien aussi. On voit que dès 19h, on a cette jolie émission. Belle toute nue avec Farid El Mélali. Je pense que ça lui correspond très, très bien. 19h66 avec Marco Verratti. Aussi, une émission intéressante qui lui correspond bien à ce qu'il nous propose dans le championnat. Et là, après, on bascule dans le prime, Walid, avec ce spécial Zone Interdite avec Anthony Lopez. Ça, ça sera un rendez-vous très fort chaque semaine avec le gardien de Lyon. Moi, je viens d'apprendre ça, vous ne m'avez pas prévenu. Et c'est vrai que je suis un peu sur le cul. Sofiane critique souvent M6 sur les matchs de l'équipe de France. Et là, ça fait rêver quand même. Et là, le magazine du dimanche, le grand rendez-vous, la grande messe du football. La France a un incroyable talent avec Dimitri Payet, premier invité de l'émission, Sofiane. Écoute, cette programmation, moi, me plaît énormément et j'ai hâte de voir ça. Après, il y aura des tractations, on va voir si ça va se faire. Mais en tout cas, je suis assez surpris et je suis assez positif par rapport à cette grille des programmes. Le football français peut s'en sortir ? J'ai vu les gars la polémique sur les réseaux sociaux sur le but exceptionnel de Wabi Kazri avec Saint-Été contre Metz. Et la NFP, ça… Super la promo de la Ligue 1, super ! Impossible de regarder ou de diffuser le but de Wabi Kazri. Il faut attendre lundi avant de pouvoir revoir le but de Kazri. C'est ce que nous a dit la LFP. Mais en même temps, Thomas, moi, je veux bien, mais t'es pas d'accord qu'il faut qu'il se protège contre le piratage à un moment donné ? Oui, c'est strict, mais maintenant, ça va encore plus loin. C'est que maintenant, les images pour les arbitres et le VAR sont aussi supprimées. Hein ? L'arbitre ne peut pas consulter le VAR. Les images sont supprimées pour éviter… Elles sont pas accessibles. Pour lutter contre le piratage. Et comment ils font, les mecs ? Y a quoi sur l'écran ? Y a plus rien. Mais c'est en fait, maintenant, ils ont trouvé une petite pirouette, les arbitres. C'est le quatrième arbitre qui dessine un peu les faits litigieux. Donc là, par exemple, vous voyez le but refusé de Klos avec Lens contre Lyon. Donc c'est le quatrième arbitre qui fournit ce dessin. C'est bien dessiné. Par exemple, cet après-midi, le tacle de Diop sur Pierre-Gabriel. Et bien là aussi, c'est lui qui dessine. Et à l'arbitre, après, de voir s'il y a faute ou but. Bravo, on critique souvent les arbitres, mais là, quand même… Pas grand-chose, mais une belle capacité de rebond pour les arbitres. Une petite retraite qui a été annoncée, un élément important, une légende du Barça d'Anessi Aytekin. Alors ça, ce n'est pas beau. Non, ce n'est pas beau. Qui a pris sa retraite. Arbitre international de renom. Puisqu'on parle de Liga, il y a un lien. C'est une légende du Barça. Aytekin qui est DJ également. D'accord. Qui a remixé les matchs, en fait. Scratch, scratch, non, 5-2, non, non, ça fera si sain. Faute de… sur Louis Suarez. Non, il n'y a pas faute sur Djibaria. Il est vraiment DJ. Oui, il est vraiment DJ. D'accord. Il a ses petits 7 et tout. Ah ouais, ses petits 7, ouais. C'était des 6. Ouais, il y en a bien. C'était des 7, ouais. C'était vraiment 6. Voilà, on lui dit merci pour tout ce qu'il a fait. On espère que tu auras une célébration comme ça au Camp Nou. Peut-être renommé un virage. Ah bah ouais. Le Aytekin V-Rage. Voilà, donc… Ouais, un petit truc. On va le retrouver à Ibiza. Salut l'artiste. Ibiza Proto, ouais. Merci pour tout. L'aspect athlétique, Liverpool est très en retard à ce niveau-là. Et je pense qu'ils ne peuvent que revenir avec une dose d'énergie supplémentaire au moment du printemps. Ouais, parce qu'ils ont connu une intersaison très courte. Ils sont allés en Thaïlande et tout. Voilà. Opérations promotionnelles qui ont influé sur la fête. Là, pour récupérer les fioles, quoi. Là, pour le coup… Ah non, 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 s'il te plaît, Wallis. C'est vraiment des choses qu'on a pas en fait. C'est un exercice. C'est dommage. Les fioles, il y a des fioles d'eau. Ouais, c'était pour récupérer les granules d'Armica. Et dans l'actualité, il y a la sélection de Nordi Mokiele qui va rejoindre le groupe France de Didier Deschamps. Alors apparemment, il évoluerait à un tout nouveau poste. On appellerait ça un latéral droit. Sofiane, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Exactement, Thomas. Latéral droit ou right back en anglais. Right back. Walid, regardons ce que ça donne tactiquement à l'écran. En fait, c'est un joueur qui est positionné sur le côté droit de la défense. Donc c'est le numéro 2 qu'on voit avec la chasuble jaune. Tout à fait. Et il a la possibilité, regardez bien, de faire ce type d'aller-retour tactique. Ah oui ! Il peut dépasser la ligne médiane ? Tout à fait. Tout à fait, Walid. Il peut dépasser la ligne médiane et se trouver dans ce type de position. Il a le droit ? C'est parfois compliqué à réaliser, mais il a la possibilité de le faire. Et dans cette position haute, il réalise très souvent ce qu'on appelle des centres. Des centres ? Des centres. C'est donc en fait ce latéral droit qui tire vers la cage ? Non, pas du tout. En fait, des centres, ce sont des ballons envoyés dans la surface de réparation, parfois à mi-hauteur, au mieux en hauteur, parfois à ratère. Mais je ne vais pas vous embrouiller avec ça. Et l'objectif, tout à fait Walid, tu as très bien compris, c'est de trouver les attaquants dans la surface de réparation. Mais ça, Walid, pour nous, c'est du jamais vu en équipe de France. Moi, je suis sur le cul. J'ai beaucoup critiqué Deschamps. Sincèrement, je suis le premier à le faire. Mais là, il se réinvente. Il est en train de se réinventer. Alors, vu que tu parles de nouveautés, ce qui peut être intéressant, c'est de revoir un peu les caractéristiques de ce latéral droit. On va voir ça contre l'Ukraine, là ? Il est capable de passer cette ligne médiane, de revenir défendre, et comme tu l'as dit, de pouvoir centrer ? Oui, bien sûr. C'est exactement ça, Thomas. Par contre, j'ai vu sur les réseaux sociaux des commentaires par rapport à ce nouveau poste, à ne pas confondre avec les joueurs qui s'échauffent sur le bord de la pelouse. Le latéral droit fait le même type de course, pratiquement le même métier, mais attention, il est sur le terrain. D'accord. Je ne sais pas ce que tu en penses, Walid. Déjà, qu'on nous envie notre attaque. Si, en plus, on a des fameux latéraux droits qui attaquent et qui peuvent centrer, pour moi, les gars, le Qatar, c'est pour nous. Je vous propose, les amis, par rapport à toute cette histoire autour du brassard, etc. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un troisième vote. Qui vote pour que le brassard du capitaine du PSG soit pour Kylian Mappé ? Pour Marquinhos ? Alors, je crois que vous n'avez pas compris la règle. Ce n'est pas grave. Vous avez une feuille, vous allez écrire. On va refaire un bulletin secret. Vous écrivez le capitaine que vous voulez choisir. Voilà. En espérant que vous avez bien compris la règle. Donc, on revote. Exactement. Walid, ton capitaine. OK. Toujours pas compris. Je reste sur mon choix numéro un. Alors, ce qu'on va faire, ce n'est pas grave. Si vous n'avez pas compris la règle, ce n'est pas grave. Je vous fais une petite devinette et la réponse, ce sera le capitaine du PSG. Ça va ? Je suis né à Bondi et non pas Boundia, comme on dit au Brésil. Mon nom commence par un M et j'ai joué à une finale de Ligue des Champions. Marquinhos a fait tout ça. Je dirais Marquinhos. Je crois que vous n'avez pas compris la règle. Alors, ce que je vais faire, comme par hasard, j'ai un jeu de cartes. Un jeu de cartes. Toutes les cartes, sauf un 5, parce qu'il y a Marquinhos, c'est Mbappé, le capitaine. OK ? Vous me dites stop. Stop. C'est Marquinhos. Donc, c'est le numéro ? Non, il y a une autre règle, mais ce n'est pas grave. Je ne vais pas vous dire. Bon, on va continuer. Avançons, avançons. Je vous mets des lettres. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Avec ces lettres, vous devez me trouver, me désigner le futur capitaine du PSG. Quelques secondes. Vous devez me trouver le futur capitaine du PSG. C'est bien dur, là, quand même. Alors, vous avez trouvé ? Moi, je ne vois pas d'autre chose que Marquinhos, là. En 10 lettres. En 10 lettres. OK. Je ne l'ai pas. Alors, on va avancer. Ce que je veux faire, ça va être archi simple et on va terminer là-dessus. Oui. J'ai une pièce. Oui. Donc, là, maintenant, c'est au pile ou au face ? Oui, au bout d'un moment, pile, c'est Mbappé. Face, ce n'est pas Marquinhos. D'accord. OK ? OK. Allez, je la lance. Je vous mets juste la réponse à l'image. Voilà. Bon. Ah oui, d'accord. Merde. Bon, ce que je vais faire, je vais faire partir Marquinhos et puis, voilà, ça sera beaucoup plus... Ça sera plus rapide, vu que vous n'avez pas compris la règle. Et on va terminer cette émission avec les prédictions libres. Ça, c'est rigolo. Donc, Belaïli qui marque au moins 10 buts, Strasbourg qui sera hors top 10 et Mbappé qui ne sera pas élu meilleur joueur du championnat. Ça, c'est pour Walid. Ensuite, c'est Sofiane ou c'est Elton ? C'est Sofiane. Messi fait ses débuts en Ligue 1. Ouais, c'est la merde. Tudor qui n'est pas viré. C'est ouf. Et si Soco qui sera rappelé... C'est la merde en bois. C'est ouf. Si cette saison, c'est ça, c'est une belle saison. C'est de la merde en bois. Et les prédictions d'Elton, Lyon hors top 5, le PSG qui met plus de 90 points et Lens qui sera européen. C'est la saison concombre. Il n'y a aucun goût. C'est le yaourt nature, mais vraiment 0% que tu manges. Eh, si c'est ça, je me mets une balle à la mi-a-brutille de la saison, je me mets une balle. Eh, j'étais meurde. Non, mais t'as pas honte. Mais t'es complètement... Ça va, ça va. Eh, ça, c'est panc. Non, non, c'est panc. Et ça, si c'est cool, c'est pas bon. Non, mais vraiment, mais c'est... C'est la saison concombre. Bon, allez. Sofiane, on va terminer les bonnes choses, ou plutôt peut-être même les surprises. Toi, il peut y avoir une grosse surprise dans cette Coupe du Monde. C'est... J'en ai marre. Le Qatar qui naturalise la MMM. Non, mais vas-y. Donc, attends. Là, t'es en train de nous expliquer que nous, on a travaillé sérieusement jusqu'à tard dans la nuit, alors que lui, il est en full troll. C'est quand même... Mais bon, à la présentation, je fais le dingue. C'est ça ? C'est pas un troll. C'est quoi, alors ? C'est pas un troll. C'est quoi ? T'as pas lu le règlement, c'est tout. T'as pas lu le règlement. Quand un pays détient un club où il y a Messi, Neymar, Mbappé, il a la possibilité en Coupe du Monde de naturaliser ses joueurs, si besoin. Si besoin, bien évidemment. Donc, pour moi, je vois dans la compétition, s'ils sortent assez tôt, Mbappé, Neymar, Messi, être éventuellement naturalisés. On ne connaît pas l'équipe du Qatar. Ils ont prévu ça. Ils ont laissé une place. C'était une sélection, d'ailleurs, à 23 joueurs. Donc, ils ont laissé la possibilité de trois joueurs supplémentaires. Ce sont ces trois-là. Et je pense que dans la compétition, il y aura parfois des prêts. Des prêts, donc c'est dans le règlement. Il y a une période de mercato uniquement dédiée au Qatar. Exactement. Et je pense que ce n'est pas la seule surprise du côté du Qatar parce que plus on avance, plus ils inventent des règles. Donc, on va se finir avec une finale certainement très surprise. Vous allez voir. D'accord. Eh bien, écoute, le Qatar. Donc, même ton braquette, c'est un troll ? Non, je ne sais pas. Je suis guignol à 70%. Il n'y a pas de hype, en fait. Le cinquième braquette, Sofiane, c'est important de le faire parce que c'est une Coupe du Monde qui peut réserver énormément de surprises. Oui, c'est le braquette le plus clair pour moi. Évidemment, c'est forcément le braquette qui va arriver. Ça serait donc le Qatar, premier sa poule, qui affronterait le Pédical, Sofiane. Oui, parce que le Qatar, dans sa poule notamment, aura 6 à 7 pénaltys. Ça, je préfère vous le dire. Et ça va se terminer comme ça. Sofiane, on n'aime pas trop. Ce n'est pas des choses qu'on aime entendre. Ce n'est pas des choses qu'on aime voir. Les pénaltys font partie du jeu. Oui, mais 6 ou 7, ce n'est pas des choses. Restons vraiment sur le sportif. Du coup, ça ferait Qatar-France en quart de finale à la France qui aura sorti l'Argentine. Là, pour le coup, ça va être compliqué, non ? Ça va être dur, mais je vous rappelle qu'il y a un contrat à renouveler par rapport au gaz et Macron. Et donc, je vous dis que… Sofiane, c'est pas des choses qu'on ne peut pas entendre. Il sait très bien, dans le WFC, on n'aime pas ces choses. On parle de sportif. Voilà, ça va être compliqué quand même pour la… Il y a quand même Mbappé, Griezmann, etc. Restons sur le sportif. Vu les circonstances, ils passeront peut-être les quarts de finale. Là, par contre, grosse demi-finale. Passant au Brésil, gros parcours pour le Qatar. Là, sportivement, ça va être compliqué. Après, s'ils rachètent Neymar comme ils ont racheté le Paris. Non, mais Sofiane, 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 Sofiane. Restons sur le sportif. Du coup, ils passent, alors. Du coup, ils passent. Du coup, ils passent et ils vont en finale. Et en finale, contre l'Allemagne. Contre l'Allemagne, l'Allemagne, en finale, c'est fort. L'Allemagne, en finale, c'est trop fort. Moi, je vous le dis. L'émir, il va aller au centre d'entraînement de l'Allemagne. Il va mettre un petit billet. Non, mais je veux te dire que… Arrête, Sofiane, arrête. Restons sur le sportif. C'est pas sérieux, ça. Encore une fois, c'est pas sérieux. Ok, restons sur le sportif. Donc le Qatar, il gagne quand même la Coupe du Monde. Ouais, il gagne quand même. Ah ouais. On reste sur le Paris Saint-Germain avec Sofiane. Mbappé, meilleur buteur de la réserve. Exactement. C'est ma première prédiction. C'est que pour moi, Mbappé finira meilleur buteur du championnat de réserve. Pour moi, il finira meilleur buteur de la R1. Alors, c'est un nouveau challenge qui va se donner cette saison du côté de la R1. Il l'a jamais été. Jamais. Jamais, bien évidemment. Il vise les 100 buts. Cinq fois buteur. Cinq fois meilleur buteur de Ligue 1. Mais la Ligue 1, c'est pour les petits. Là, on passe du côté de la R1 avec des déplacements, notamment à Saint-Denis, à Poissy ou au Plessis-Rombeil. C'est un derby à Poissy. Il a oublié le déplacement à Montfermeil. Ça, ça va être extrêmement compliqué. Donc moi, je pense qu'un joueur, excusez-moi les gars, qui va passer un cap cette saison dans un championnat beaucoup plus exigeant. Je vois malgré tout Mbappé finir meilleur buteur du championnat de réserve. Il y a la concurrence, notamment de Gislin Jimbert, de Hugo Crousier ou de Samir Kecha. Mais je vois Mbappé, malgré tout, meilleur buteur de championnat de réserve. Sofiane, Laurent Blanc va atteindre les 80 points. Il y a eu beaucoup de critiques dans cette émission par rapport à l'Olympique Lyonnais et Laurent Blanc. Moi, je suis positif. Je vois Laurent Blanc atteindre les 80 points. Ça veut dire champion, quasiment. Pour moi, il ne va pas se vautrer. 80 points, les gars ! Il y a eu un gros travail qui a été fait à l'intersaison. Je suis désolé. Et pour moi, au bowling du Parc Oel, il atteindra les 80 points cette saison. Ça équivaut environ à deux strikes, puisque deux strikes, c'est 60 points. Plus que quelques lancers positifs qui parviendront à aller difficilement, mais je pense à atteindre les 80 points du côté de Laurent Blanc. Je sais très bien que je connais des gens en interne. Ils m'ont dit qu'il a beaucoup bossé. Les employés du club me disent qu'il était très souvent en bowling. Tous les jours, il travaillait son spare, il travaillait son strike. Et on m'a dit que 80 points, c'était faisable. Attention néanmoins, pour finir, la concurrence sur la piste 8 de Franck Passy. Il y aura une grève des attaquants du championnat. Exactement. C'est les bruits de couloir. Bruits de couloir très graves du côté des attaquants de Ligue 1. Alors, ça ne sera pas une grève dès la journée 1, mais j'imagine une grève dès la journée 2. C'est ce que le syndicat des attaquants de Ligue 1 réfléchit depuis plusieurs jours. Et ce qui est reproché, c'est le départ de Noubel du côté de Monaco, qui va faire chuter le nombre de buts marqués par les attaquants de Ligue 1 d'environ 30%. T'es une verbe. Et il y a plusieurs joueurs du syndicat des attaquants de Ligue 1, notamment Lacazette, Diallo ou David, qui ont manifesté leur mécontentement. T'as pas honte ? Excusez-moi. Donc, ce qui est réclamé, c'est extrêmement simple. C'est la réintégration de Noubel au sein de l'effectif de l'AS Monaco et de préférence, bien évidemment, dans le 11 de l'AS Monaco. Donc, c'est très simple la revendication. Si vous voulez éviter la grève des attaquants à la journée 2, il faut une réintégration. En tout cas, c'est une affaire à suivre. Le pire, c'est qu'il va continuer après. Après Rodrigo, qui met 10 buts. Là, il y a un truc. Tidiani se remouille. Le bêtise termine devant ses vies. C'est bon. Moi, j'ai faim. La blanche, il va faire ma 40. Non, non, non. On va redonner. On va redonner. Non, non, on va redonner. On va redonner. On va redonner. On ne peut pas. On ne peut pas. Ils sont complètement fous. Ils sont devenus complètement fous. Ils sont devenus complètement fous. Dire que c'est une évidence que le bêtise va terminer devant ses vies, alors que moi, je suis très curieux de voir sur les 15 dernières années, combien de fois c'est arrivé. Accusé Mokolo. Si on peut faire entrer le tueur en série. Accusé Mokolo. Aucun avocat. Là, avec ce qui va suivre, je pense que même les meilleurs avocats de la France et de Navarre. Exactement. J'ai tenté Dupont-Moretti jusqu'au bout. Il prend perpète. Il l'occupe. Il prend perpète. Prédiction Ligue 1, Elton ? Oui. L'annonce. On regarde. L'Olympique de Marseille a surtout besoin de renforcer qualitativement son lance de départ. Et moi, c'est par rapport à la question. Alexis Sanchez à l'OM pour vous. C'est inutile. Accusé Mokolo. Accusé Mokolo. Alexis Sanchez est à transfert inutile. Mais le pire, c'est que là, il est seul. Parce que même nous, on n'est pas d'accord. Qu'avez-vous à répondre pour votre défense ? Parce que là, la cour... La cour plaide la perpétuité. On va être assis à côté d'un criminel. Je vais garder une dernière séquence. Oui. Tout le monde l'attend. Il est 14h24 déjà. Tout le monde l'aveu. Évidemment. Tout le monde sait se casser. C'est quoi du coup ? Or. C'est hors concours. En catégorie. Ça nous a fait l'année. Acheter, comme on dit. On regarde. Chelsea va recruter un joueur qui, pour moi, peut remplacer Eden Hazard en termes de leadership offensif. Parce que c'est ce qui manque depuis la saison 2019-2020, 2021-2021, 2021-2022. À savoir qu'il n'y a pas de référent offensif. On l'a vu notamment sur les feuilles statistiques. À savoir qu'il n'y a pas un joueur qui se dégage en termes de but. Et moi, je pense qu'un Reim Sterling, qui a l'expérience Première Ligue, qui a déjà marqué 20 buts, qui n'était pas loin du titre de meilleur joueur de champion d'Angleterre, avec son expérience, et en plus, il n'a que 27 ans, il peut reprendre ce leadership offensif qui est abandonné depuis le départ d'Eden Hazard. Je préfère plutôt que d'abord, quand il ne se mouille pas, finalement. Mettre Eden Hazard et Sterling dans la même phrase, en leader. Attends, ça veut dire quoi, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Raheem Sterling, quand il regarde Eden Hazard, il doit baisser les yeux ? C'est ce que tu es en train de m'expliquer ? Raheem Sterling, 4 Premières Ligues, Raheem Sterling qui est allé en finale d'Euro, en demi-final de Coupe du Monde, il doit vraiment baisser les yeux devant Eden Hazard. Bien sûr, bien sûr qu'il doit baisser les yeux. Non, non, il ne baisse pas les yeux. Il va même bomber le corps. Aujourd'hui, bien sûr. Monsieur le juge, la seconde de Sterling, s'il vous plaît, en chiffres. Je pense que Dimit, ça vérifierait presque qu'on le revoit une fois. On peut la remettre, on peut la remettre, on va remettre la séquence. Ça, c'est complètement dingue. Il va même bomber. La réplique sur la relance de Walid, c'est totalement dingue. C'est un joueur qui, pour moi, peut remplacer Eden Hazard en termes de leadership offensif. Parce que c'est ce qui manque depuis la saison 2019-2020, 2021-2021, 2021-2022, à savoir qu'il n'y a pas de référent offensif. On l'a vu notamment sur les feuilles statistiques, à savoir qu'il n'y a pas un joueur qui se dégage en termes de but. Et moi, je pense qu'un Raheem Sterling qui a l'expérience Première Ligue, qui a déjà marqué 20 buts, qui n'était pas loin du titre de meilleur joueur de champion d'Angleterre, avec son expérience, et en plus, il n'a que 27 ans, il peut reprendre ce leadership offensif qui est abandonné depuis le départ d'Eden Hazard. Je préfère plutôt que d'abord, quand il ne se mouille pas, finalement. Mettre Eden Hazard et Sterling dans la même phrase. Attends, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Raheem Sterling, quand il regarde Eden Hazard, il doit baisser les yeux ? C'est ce que tu es en train de m'expliquer ? Raheem Sterling, 4 Premières Ligue. Raheem Sterling, qui est allé en finale d'Euro, en demi-final de Coup de Monde. Il doit vraiment baisser les yeux devant Eden Hazard. Bien sûr qu'il doit baisser les yeux. Non, non, il ne baisse pas les yeux. Bien sûr qu'il doit baisser les yeux. Il va même bomber le corps. Aujourd'hui, bien sûr. Merci Elton. Merci beaucoup. Merci. Alors, les amis, je vous propose de voter pour le dernier trophée de la plus belle saucisse 2022-2023 WC. Mais ça, avant l'émission, son nom, il est gravé. Les nommés sont Elton Mokolo pour Raheem Sterling. Elton Mokolo pour Alexis Sanchez. On vote pour qui ? Elton Mokolo. Ouais, merci, bravo. Il est mérité ce trophée. C'est fort. De la plus belle saucisse 2022-2023. Bravo Elton. On va passer à la question écœurante, les amis. Allez. On va aller en France un petit peu. Parce qu'il faut qu'on revienne vraiment sur la performance d'un joueur en particulier. C'est parti. La question écœurante. Donc, on va partir en Ligue 1. Il y a un joueur qui a crevé l'écran cette semaine. C'est Jean-Claire Thaudibault. On voulait revenir sur sa... Non, on ne l'a pas noté. Il faut le noter. Sur sa performance. Alors, on va reprendre un peu son match quasiment minute par minute. Vous savez, ces petits reportages un peu en camisolé, comme ça, en immersion avec. Ce qu'on va faire, Sofiane, c'est qu'on va déjà dire que Thaudibault, il était à l'heure au rassemblement de l'équipe avant de partir au match. Et ça, c'est très important. Déjà, le fait d'être à l'heure au rassemblement, pour moi, ça rentre en compte totalement dans la note. Il y a beaucoup de joueurs qui arrivent en retard. Lui, il était là au rassemblement. Il est allé avec ses coéquipiers en quart, bien installé jusqu'au stade. Et pour moi, déjà, ça, c'est un bon début de rencontre. Il est assis juste à côté de l'escalier. Oui, juste à côté de l'escalier. C'est beaucoup plus... Bon début. Il faut préciser aussi que ça, c'est du taf invisible, comme on dit. Tu prépares ton match aussi comme ça et ça avait bien démarré. Après, dans le vestiaire, Tidiani, on a tout de suite vu à sa manière d'enfiler le maillot qu'on pouvait partir sur une grosse performance de la part de Tadibo. Oui, Sofiane souligne le travail invisible. La qualité de l'échauffement, encore une fois. Quand il est... Voilà, encore une fois, moi, je l'ai vu à un moment donné attraper une bouteille de Powerhead. Une descente incroyable. Donc, à un moment, il faut aussi valoriser tout ce qu'on ne voit pas. Parce qu'après, il y a l'action, elle est incroyable. Je veux dire, ces neuf secondes-là, nous, on valorise les joueurs ici. Je veux dire, la qualité du placement, l'anticipation, on est sur une performance incroyable. Puis, il y a cette entrée sur la pelouse de l'Allianz-Rivera. Il était convaincu, il était décidé. Le petit saut avant de rentrer, tout ça. Ça, c'était bien fait. Il serrage de main avec Ben Taleb, nickel. Puis là, après, Sofiane, c'est le coup de sifflet. Oui, coup de sifflet. Tout de suite, on voit son placement. Il est parfait pour aller chercher... En fait, le coach lui dit de se mettre en défense centrale. Il est en défense centrale. Déjà, c'est bien positionné. Le coup de sifflet part. 4-5 premières secondes de grande qualité, ce qui correspond quand même à 80% de la rencontre. C'est vrai. Ça, il faut le préciser. Moi, je lui mets un 7. On va regarder quand même sa map. Parce que tout de suite, il est allé chercher haut. Son premier ballon, il le récupère assez haut. Tu vois, il a fait ce que Favre a demandé, à savoir, on défend haut. Oui, c'est ça. On était sur un match assez plein. Et c'est un peu la thématique, merci pour la map, un impact écologique quasiment nul. Ça, il faut le rentrer en compte, je suis désolé. Dans la note, quand tu fais 9 secondes de match, est-ce que tu prends ta douche ? Non. Non, je ne pense pas. Économie d'eau. Économie d'eau à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il est rentré dans le vestiaire, il a enlevé ses chaussettes, il s'est habillé en civil et il est allé s'asseoir sur le banc. Et tu sais, Sofiane, on a écouté le gouvernement par rapport à la politique du côté du PSG, à savoir que les sportifs et surtout les footeux doivent prendre leur responsabilité au niveau environnemental. Alors, savoir que Todibo, après 9 secondes, n'a pas pu prendre de douche, pour moi, c'est une avancée et ça démontre que les sportifs sont pleinement impliqués dans la transition. Il a couru 30 centimètres. Le tout n'a pas chassé. On parle d'un record qui n'est pas battu de 5 secondes, qui n'est pas battu de 10 secondes, qui n'est pas battu de 20 secondes. On parle d'un record qui est battu de plus d'une trentaine de secondes. 31 secondes. Je veux dire, à un moment donné, si on ne valorise pas non plus la performance historique et puis la personnalité, je veux dire, pour être, encore une fois, je le répète, placé au bon endroit au bon moment, je veux dire, c'est de la science du jeu qu'on est obligé de valoriser. Et donc, moi, je suis désolé, mais 8 sur 10, je trouve ça très sévère. Et moi, sur le volet individuel, Thaudibault ressort avec deux clean sheets de suite à Ajaccio et Angers. Je suis d'accord. Et donc, moi, par rapport à ça, on a beaucoup parlé du manque de solidité défensive de Nice pour ne pas citer que Thaudibault, il ressort avec deux clean sheets de suite. Et donc, par rapport à ça, il a contribué au fait que Nice a tenu le 0-0. Et le prochain match, c'est incertainment un clean sheet puisqu'il n'est pas là. Exactement. Laurent Blanc qui revient à Lyon, donc, après de longues années sans coacher en France. Sofiane, il est arrivé à Lyon sans encombre, tout va bien ? Moi, il y a eu deux, trois soucis parce que, comme tu le sais, ça fait vraiment très, très longtemps. Moi, je n'ai pas trop de souvenirs de lui, qui, donc, avait son retour en France. Déjà, il s'est présenté à Gerland. Donc, le garde a dû lui expliquer, en gros, que c'était maintenant le groupe Amastadium. Et puis après, l'entretien s'est correctement passé. Bon, il a proposé un 11 sur le papier qui était intéressant. Il avait mis Juninho et Sien-Diara, notamment au milieu de terrain. Il a dû lui expliquer que ce n'était plus ce type d'équipe. Mais après, il s'est rentré dans l'ordre et il a pu proposer son plan de bataille. Alors, du coup, tu parlais de Compo. Est-ce que sur le Mercato, il a immédiatement dressé des profils, là, les cherches ? En janvier, en janvier. Oui, on a vu, je ne sais pas, les gars, vous avez eu l'info, comme quoi il avait proposé des joueurs déjà. Il a eu des garanties, en tout cas. Il a eu des garanties. Donc, on peut regarder la liste des joueurs qu'il a proposées, notamment. Oui, c'est intéressant. Donc, plutôt des Vendel, Chalmé, qui avaient été très performants. Thiago Mota pour stabiliser le milieu de terrain, tout à fait. Après, là, ça risque d'être un peu compliqué. Parce qu'ils ne jouent plus beaucoup, là, les mecs, quand même. Oui, ça peut être un souci à ce niveau-là. Il faut qu'ils discutent avec les dirigeants. Mais bon, on ne va pas commencer à le critiquer maintenant. Laissons-le rentrer à nouveau dans le bain. Ce qu'on peut faire aussi, c'est peut-être rappeler quelques basiques, du coup, du football à Laurent Blanc. Peut-être une mise à jour sur les règles. On est passé beaucoup de choses entre deux mises. Tu as les cinq changements, maintenant. Ça, ça change quand même le métier. Tu as le VAR. Le VAR. Le VAR. Laurent Blanc n'a pas connu ça. D'accord. Le VAR, oui, oui. La passe en retrait, aussi. Il faut quand même lui dire que le gardien n'a pas le droit de récupérer le ballon à la main. Quand il y a un joueur qui fait une passe à son propre gardien en retrait, intentionnel, le gardien ne peut pas la prendre à la main. Sinon, c'est un coup frais indirect. L'existence du hors-jeu, aussi, éventuellement. À son époque, je ne suis pas sûr que c'était mis en place. Le hors-jeu, la ligne, etc. Faire attention. On a beaucoup d'informations à récupérer pour Laurent Blanc. Est-ce qu'on a des souvenirs ou des images, Sofiane, de son dernier match ? Ah, oui. Ça, ça date un petit peu. Tu as eu du boulot, là. Oui, oui. Son dernier match coaché. Oui. Son dernier match coaché. Ça m'a remonté dans les archives. Ah, ah. Oui. Alors, voilà. En fait, c'était une certaine... D'accord. Peut-être des centaines d'années. Ça remonte, là, oui. Voilà, ça remonte, en fait. Il avait proposé cette tactique, en fait. Donc, c'était dans une grotte. D'accord. C'était un 11 d'Australopithèque, je m'en souviens, à l'époque. Et donc, il avait proposé ce plan de bataille à ses joueurs avant un match. Mais c'était il y a très, très longtemps. Oui, ça commence à... Très longtemps. Par contre, je préfère me dire que cette composition est fausse. Ah, ouais ? Pourquoi ? Cette composition est fausse. En quoi elle est fausse ? Mais qui est qui raconte ça ? Il joue en 3-5-2. Il joue en 3-5-2, il n'y a pas de 3-5-2. Ah, mais tu sais qu'on le critique, mais quelque part, c'est un précurseur. Ouais, c'est un précurseur. Sur le 3-5-2, c'est un précurseur. C'est devenu le système à la mode. Et sur ça, il ne va pas être dépaysé. Exactement. C'était le sapiens de Noël. Exactement, voilà. J'aime beaucoup ça. C'est quoi, ça ? On peut s'arrêter là. Ah ouais, j'aime beaucoup, moi. On peut s'arrêter là. Sapiens de Noël. Sapiens de Noël, moi, je ne peux pas aller plus loin. Je ne peux pas aller plus loin. Bref. Voilà. On ne fait pas le débat sur Blanc ? Ouais, si, j'allais venir quand même. Ah, d'accord. Laurent Blanc, on en pense quoi ? Parce qu'on n'en a pas parlé hier, mais je vous pose la question sur les chats. Est-ce que vous êtes hypé par le retour de Blanc en France ? Alors, honnêtement, non. Honnêtement, non, vraiment, je m'en fous. Mais je peux comprendre qu'on soit perplexe. Il va avoir 57 ans en mi-novembre. Ça fait quand même depuis 2003 qu'on ne l'a pas vu sur le terrain. Maintenant, quand tu regardes quand même les problèmes défensifs de l'Olympique lyonnais, avec Thiago Mendes notamment, je veux dire, à un moment donné, moi, je ne peux pas en vouloir à Lyon de tenter le coup. C'est une opportunité de marché. Lyon a des difficultés sur le plan défensif. Donc, pour moi, de l'associer comme ça à Luqueba dans cette défense, j'ai envie de te dire oui, pourquoi pas ? Juste, tour de ta nouvelle. Ah, mais d'accord, je vais te capter. C'est incroyable. Ah ouais, j'ai capté. On va capter que c'est ouf. Il va être trop dur que c'est ouf. Non, non, en fait, ce qui se passe, c'est que le frère est revenu serre. C'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Ah ouais, mais c'est ouf, le troll est l'intrigé de l'Olympique. Ah non, alors, en fait... Ah mais elle est ouf. Et je vais me faire piéger. Non, peut-être que c'est la faute de Thomas, mais il y a une transition. Non, c'est la faute de Sofiane. Ah non, 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 moi, je suis désolé, moi. Le mec, il vient de capter. Non, mais c'est ouf. Le troll est immense. Ouais, le troll est intouchable. Ouais, le troll est intouchable. On aurait dû s'arrêter sur ça. À partir du moment où il troll le plateau. L'associé avec nous, qui est bas. Non, mais le mec, en ce moment, sur les trolls, il est fou. Chelsea a dépensé près de 500 millions d'euros dans ce mercato pour remonter au classement. On a l'impression que Chelsea ne va pas en rester là. On a probablement des infos sur les futurs recrues pour être champion d'Angleterre. Non, non, les recrues, c'est bon, c'est fini. Voilà, ils ont déjà assez dépensé. Plus de recrues. Donc, on peut passer à autre chose. Non, non, maintenant, c'est le plan numéro 2. D'accord. C'est le projet numéro 2, un peu plus agressif. Toujours avec des investissements, bien évidemment. On va regarder le plan numéro 1 de Chelsea pour atteindre ce titre de champion. Déjà, c'est de racheter Fulham. Ok. Fulham, oui, oui. Fulham qui est 7e. Donc, ils sont au-dessus d'eux. Ils ont 31 points. À partir du moment où ils rachètent Fulham, ils rachètent les points de Fulham également. Ouais, mais ils n'ont pas le droit de faire ça. C'est autorisé. Fulham, c'est le quartier voisin de Chelsea. C'est autorisé, ça ? Tout est autorisé. C'est pas règlement intéressant. Tout est autorisé en première ligne. Non, c'est pas possible. Ça a l'air quand même assez un peu… Donc, il passerait le leader. Il y a d'autres actions prévues quand même ? Tout à fait. Il y a des prêts avec option d'achat. Ah, c'est bien ça ? Ouais. Avec qui ? Avec Arsenal. Ils vont prendre quel joueur ? Non, ce n'est pas un joueur. En fait, c'est la deuxième possibilité dans ce plan-là, c'est le prêt de points, tout simplement. Non, mais ils n'ont pas le droit. Si, si. Tout est autorisé en première ligne. Ils ne peuvent pas. Près de points, Chelsea a la possibilité de prendre 10 points en fin de saison. S'ils ont envie à Arsenal et donc de décider du titre de champion. Pour 180 millions d'euros à peu près, ils ont l'argent, bien évidemment. C'est autorisé, ça, Sophia ? Tout est autorisé en première ligne. On a des actions légales qui sont prévues ou pas ? Oui, une autre également pour Boélie. On va regarder ce qu'il a proposé. C'est d'acheter des supporters, tout simplement, puisqu'on sait qu'il y a des matchs à l'extérieur en première ligue. Ils vont acheter pour 60 millions d'euros chaque match à l'extérieur. Donc, chaque supporter aura de l'argent. Et donc, le match sera supporté pour jouer à domicile à chaque tour. Ils joueraient tous leurs matchs à domicile ? Tous leurs matchs à domicile. Il y a une dernière action, peut-être, de la part de Chelsea ? Alors, si tout ça ne fonctionne pas, ou en tout cas qu'ils n'y arrivent pas totalement, la dernière action pour être champion du côté de Chelsea, c'est d'arrêter le championnat, tout simplement. C'est d'arrêter le championnat, en fait. Comment ils font ? En fait, ils achètent, alors, pour 138 milliards d'euros... Ils jouent comment les matchs, là ? Ils jouent plus les matchs, parce qu'en fait, pour 138 milliards d'euros, ils rachètent tous les joueurs de la première ligue, tout simplement. Non, mais si le championnat s'arrête, ils sont 10e, c'est autorisé, ça, en première ligue ? Et donc, à chaque journée, ils joueront face à personne. Du coup, ça fera des points. Et ils seront champions, comme ça. Voilà, c'est le projet de Boélie. C'est autorisé en première ligue ? Tout est autorisé en première ligue. Très bien. Et ce soir, il y avait de la ligue en débutant... Attends, j'ai peut-être un début de piste. On vient de m'envoyer un acte de naissance de Todd Boélie. Donc, attends, né le 20 septembre 1976, dans le Maryland, son nom complet serait... À Maryland ? Dans le Maryland, son nom complet serait, en fait, Todd Monoboly. Voilà, c'est là. C'est peut-être pour ça, je ne sais pas, c'est peut-être sur la stratégie. Le mec, à chaque fois, il va en parler. Avant de sortir, il a une petite rigueuse. Mais non, mais ce n'est pas possible. Sachez que tout ce que Prepartied, on n'est jamais au courant. On n'est jamais au courant de ce que Prepartied... C'est de bonne faute. Elle est folle, elle est folle. Oh, Monoboly. Monobasile Boly. C'est ouf. Elle est dingue. La question écœurante de ce lundi, Kylian Mbappé doit-il sélectionner Didier Deschamps ? Sofiane, est-ce que Deschamps a fait ce qu'il fallait dans ce rassemblement pour être sélectionné tout simplement au Mondial par rapport aux demandes et aux exigences de Kylian Mbappé ? Je pense qu'il y a des plus et il y a des moins dans ce rassemblement pour Didier Deschamps, mais je pense qu'il a quand même sécurisé sa place au prochain Mondial. C'était un rassemblement capital pour Deschamps ? C'était capital, bien sûr, il fallait voir par rapport à ce que demandait Mbappé. Précisons qu'il l'a fait jouer 90 minutes les deux matchs. 90 minutes les deux matchs sans le sortir une seule fois. Il n'y a aucun joueur qui s'est chauffé sur la ligne de touche, donc ça ne l'a pas dérangé. Donc vraiment, il était dans ces 90 minutes sur les deux rencontres. Ne jamais le sortir du terrain, c'est-à-dire que sur les deux mi-temps, soit France-Autriche et Danemark-France, quand l'arbitre a sifflé la pause à la 45e, Mbappé est resté sur le terrain. Ça, c'est à préciser aussi. Il est passé les 15 minutes de la mi-temps sur le terrain, donc vraiment, il ne l'a pas bousculé dans ce rassemblement. On ne sait jamais Deschamps préfère le laisser sur le terrain, on ne sait jamais s'il y a encore des doutes dans l'esprit de Mbappé pour que Deschamps soit sélectionné. Oui, c'est ça. Non, je pense qu'il a sécurisé à ce niveau-là, en tout cas en termes de temps de jeu. Et là aussi, ce qu'on a vu, c'est que sur le terrain, Mbappé fait tout, les coups francs, etc. Là aussi, très bonne idée de Didier Deschamps de tout laisser à Mbappé pour que Deschamps… On l'a vu, les gars, même les corners, je ne sais pas si vous avez trouvé bien tiré… Corner, coups francs, probablement pénalty. Après, on peut toujours imaginer plus de responsabilités, peut-être les touches, peut-être les 6 mètres. Il y a un autre truc aussi, j'ai trouvé, sur les engagements du Danemark, ce n'était pas Mbappé qui les faisait. Donc ça aussi peut-être à revoir par rapport à l'adversaire. À la tête d'Mbappé, au moment où Mbappé va faire sa liste, ça peut gamberger, le fait de ne pas avoir engagé… Oui, bien sûr. Mais bon, tu ne vas pas faire tout parfaitement. Non, non, mais il y a quand même une erreur fondamentale, pour moi, c'est ce brassard de capitaine. Ce brassard de capitaine qui arrive sur le bras de Mbappé seulement au cours du deuxième match. Moi, je pense qu'il a pris un gros risque et que ça peut lui coûter sa place. Mbappé veut un pivot, Deschamps lui a offert. Il lui a offert un pivot, exactement, Giroud. Pour le Quattard, bien joué. Bien joué à ce niveau-là, les deux, même s'il ne voulait pas le prendre, je trouve qu'il a bien fait de se faire violence, on va dire. Je pense qu'il sécurise aussi un petit peu sa place par rapport à ça. Je pense qu'il faut aller plus loin. C'est-à-dire que les 22 joueurs avec Mbappé doivent être sélectionnés par Mbappé. Voilà. Après, il y a peut-être… Tactiquement, il y a peut-être un point négatif aussi, c'est qu'il y avait quelques joueurs qui marchaient un peu dans sa zone. Est-ce que l'idée pour que Deschamps soit convoqué à la Coupe du Monde, c'est de ne pas jouer en 0-0-1 ? Justement, on peut peut-être regarder ça au niveau du dispositif. Parce qu'il demande beaucoup de liberté. Vous mettez la compo. Il demande beaucoup de liberté sur le terrain. Moi, je pense que… Pour que Deschamps aille au Mondial, il faut cette compo. Exactement. Pour moi, il faut que ça se joue comme ça. Là, il a la liberté aussi de s'accès. Il a la liberté de partir sur le côté gauche. Vraiment, il n'y a pas de joueurs qui vont venir perturber sa zone. Si Deschamps vraiment veut aller au Mondial, si vraiment c'est ce qu'il veut, il doit faire une liste de 1. OK ? Voilà. Nice-Lyon, c'est une affaire qui traumatise la France du foot depuis dimanche 22h45. Coup de sifflet final de ce 0-0. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir autour de la table Najim, jeune entrepreneur du Blanc-Ménil. Najim, bonjour. Bonjour. Walid, vendeur à la criée et suiveur de l'OL depuis tout petit. Bonjour Walid. Bonjour. On a aussi Tidiani, sociologue du foot. Bonjour Tidiani. Bonjour. Et enfin, pour terminer cette émission, on a Elton, latéral droit à Charenton, en décade de district. Bonjour Elton. Bonjour. Très bien. Vous avez tous un point commun, c'est que vous avez vu Nice-Lyon. Hier, on est là pour en témoigner. Je sais que ce n'est pas facile pour vous. Avant de vous donner la parole, j'aimerais juste qu'on mette par exemple la compo de Lyon. Non ! Non ! Non ! Non ! Ah oui, donc on est vraiment sur un traumatisme assez profond. Est-ce qu'on peut peut-être mettre celle de Nice ? Non, non, si t'es... Non ! Non, 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 on va couper, on va couper, on va couper. Pardon, pardon messieurs. Alors, c'est vraiment traumatisant ce que vous êtes en train de vivre. Walid, comment votre entourage l'a appris quand vous étiez tout seul à regarder Amin Sarr hier ? Il n'y a pas eu de réaction ? Personne n'est venu à votre aide hier ? Je ne sais pas les mots. Quand je vous dis Amin Sarr, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit, monsieur ? Vous avez une expérience de vie visiblement assez traumatique. Pas Amin, tout, mais pas Amin. Tout, mais pas Amin. Peut-être Tino, mais pas Amin Sarr. Tidiani, on est à la 46e minute. On a Mofi qui prend le ballon. Et là, il tire au-dessus. Vous l'avez vécu comment, Tidiani ? C'est peut-être un petit peu tôt, Thomas. On va parler de tout ça. On est sur une expérience quand même qui est assez... Ça a l'air lourd, ce qu'on a vécu hier au stade de Nice. Najim Elton, à partir de quel moment vous êtes devant ce match ? Vous avez appris, vous avez compris que le match était en train de vous tromper. Najim ? Vous avez fouillé dans Flash Résultats peut-être pour essayer de trouver un peu l'infidélité de tout ça ? Sois fort. J'ai regardé un petit peu, un tir cadré pour Lyon. Il faut savoir qu'en général, je lui fais toujours confiance. Je ne regarde jamais son portable. Mais là, je ne sais pas. Vous regrettez ? Vous regrettez d'avoir fouillé ? Je vois très bien que ce n'est plus comme avant, qu'il n'y a plus cette flamme, qu'on n'essaie plus de me séduire, qu'on n'essaie plus de faire en sorte que je regarde les matchs. En général, le dimanche, c'est la folie avec. On le sent. Cette passe vers l'avant de Ryan Cherki, j'y ai cru au début de match. Les passes ratées. En tout cas, merci d'avoir témoigné. Ça a l'air assez traumatisant, cet expérience de ce Nice-Lyon. Walid, juste pour terminer, ce 0-0, 0,09 XG pour Lyon, j'ai l'impression, à vous voir, que vous n'allez jamais l'oublier. Ça va être gravé. Sois fort, Sois fort, Walid. Sois fort. On est avec toi, Walid. Merci pour ces témoignages. Voilà, 0-0. L'entrée de bois, Nani, j'y ai cru. Dernier match de cette troisième... Oui, Tidiani ? Non, mais je repensais à cette prise de balle de Kumbedi. Allez, la vanille. Que serait le football sans cinéma ou le cinéma sans football ? Une chute dans une surface de réparation, l'art dramatique d'une situation. Et puis le temps qui se fige. L'humain au milieu de tout ça, celui qui triche sans le dire, qui joue sans le savoir. Les dames et messieurs, les nominés pour la palme d'or du Festival de Cannes sont... Tidiani Embo pour Harry Potter et les Reliques des Comains. Elton Mokolo pour La Vérité, si ségement. Walid Acherschour pour Plus Belle Madi. Bravo, Walid. Yannis Yemi pour Million Dinar Baby. Il ne peut pas être avec nous ce soir, mais Nabil Djelit pour Kessier, on a fait au bon Dieu. Basile Bréen et Najim Medini pour Spider-Mané. Et le grand vainqueur... Thomas, Thomas. Ah, Sofiane ? Oui. Ça va ? Oui. Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi il y a tous ces gens ? Festival de Cannes ? Non, non. Festival de Cannes ? C'est ce que tu m'as écrit, le Festival de Cannes. Non, Cannes. Ah, putain. Ah, les cons. Quoi ? Coupe d'Afrique des Nations, en fait. Pas Cannes. Reconnecte les fils dans ton cerveau. Non, 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 ne parle pas. Ah, c'est à elle, je me dis aussi. Ne parle pas, c'est terminé, oui. Et tu me prends l'équipe, là. Mais ils sont bien, ils sont tous beaux et tout. Oui, oui, mais tu me les prends, tu me fais l'émission avec ça. Je te fais un petit truc ? Oui, oui. Si ta vie, elle est aussi merdique, c'est pas pour rien, tu le sais. Oui, merci. Tu le sais. Ok, cool. Putain, les bras cassés, c'est pas possible. C'est chiant, ça arrive tout le temps la même chose. Salut, Sofiane. Bon. Thomas, jougamos ? Si. Bon allez, uno, dos et tres. M'bo. N'yemi. Kachachour. Mokolo. Kazar. Tohén. Jéréli. Jélit. Jélit. Les joues Jélit, il est nul. Salut, Jélit. Ça va ? Médini. Médini. Oye, Jéréli. Soy el presentador. De las dos a las doces. Et cuidado con Asha Shouk, que habla muy fuerte, ¿vale? Jémi, Brian, venga, vamos. Listos. C'est la catastrophe Ada, les amis. C'est la honte Ada. Comment ça, je suis pas sélectionné ? Sélection nul, nul. Nul, nul, nul. Nul. Vos grands-mères, les requins-marteaux qui se lèvent tôt pour avoir un avenir tôt, les gars. C'est quoi ce bordel ? Je suis pas dans la liste. Je suis pas Valère Germain, moi, je vous le dis. Moi, je serais impitoyable puisque vous avez la liberté de faire ce que vous voulez. Mais permettez-moi d'être impitoyable sur certaines choses quand même. On est bien d'accord. On est là, donnant, donnant. C'est-à-dire qu'un consultant qui va prendre ses responsabilités et qui... OK. Un consultant qui est là, dans le zig, ça sert à rien pour l'émission. Utile pour l'émission, efficace. Consultant. Et venez pas m'emmerder avec les sujets. Venez pas m'emmerder. Fixez-vous des objectifs. Tous. Qu'est-ce que je dois dire ? Qui est à côté de moi ? Quelles sont ses principales qualités ? Comment gagner le débat ? Vous avez compris, les mecs ? C'est ça, le foot. C'est ça, le WFC. Analysez simplement. Analysez comme vous le savez. Mettez-vous dans vos meilleures dispositions. En respectant toujours le débat. En respectant les avis que chacun va donner. Elton, c'est pas Walid. Romain, c'est pas Walid. Petit bonhomme là, Yanis, c'est pas Walid. Il a ses trucs. Tidiani, pas de problème. C'est un consultant. Il prend son temps. Il vient là, il aime bien les débriefs. Il aime bien faire. Elton, que ce salmage ou le débrief. Pas de problème. Tu viens, provocation sur Walid. Tu sais parler football. Muscle tes avis. Muscle tes avis, Elton. Si tu muscles pas tes avis, attention. Attention, tu vas voir. Tu vas voir des déconvenus parce que t'es trop gentil. Walid. Éditorialiste, ça veut dire obligation de mettre en route l'émission. On parle fort. On ralentit. Toujours spontanéité. Première prise de parole pour que les consulteurs soient dans les meilleures dispositions. OK ? T'as un peu trop cherché les retweets ces derniers temps. OK ? Mais je peux comprendre. T'as 60 000 là-bas sur ton compte Twitter. Waouh, Lid. Waouh, Lid. Hein ? Que veux-tu ? On ne peut pas résister. C'est normal. Romain, lui, quelle est sa force ? C'est le choix des sujets. Je lui ai expliqué. C'est le choix des sujets. Disponibilité sur messagerie. À un moment donné, on sait que les sujets vont tomber. Mais il se met au service, peu importe. Les consultants à droite, à gauche, on s'en fout, les mecs. On s'en fout de ça. Et je terminerai par Sofiane. Sofiane, c'était notre meilleur consultant il y a deux ans. Meilleur consultant. Tu avais fait combien d'émissions ? 43. 43. Bon, en ce moment, il est dans le doute. Comme notre ami là-bas. Comme notre ami qui ne fait plus de bonnes émissions au foot. Ils sont dans le doute. Et à un moment, il y a le déclic. Le déclic, il vient à ceux qui sont audacieux, à ceux qui sont persévérants et à ceux qui sont intelligents. Vous m'avez entendu vous critiquer ces jours ? Jamais. J'ai un respect total des consultants. J'ai un respect total des consultants parce que j'étais incapable d'être un consultant. J'étais incapable d'avoir un avis foot. J'étais incapable de faire la capsule qu'il fallait. Et je sais ce que c'est. D'avoir l'avis en public et d'avoir un tweetos qui vous tape. Et quand ce n'est pas deux. Sous-titrage Société Radio-Canada de cette scène ? Il me faut douter, c'est l'archer ! Vous n'avez pas vu cette scène incroyable ! Je vais vous raconter la scène complètement lunaire de nos Français, de nos archers. C'est comme ça qu'on dit ? Oui, archer. Il y a Gérard Archer aussi. J'aime bien. Il y a Grégory Haché. Le Haché parmentier. C'est pas mal. On ne va pas tous les faire. Non. Mais je vous raconte la scène. La scène est lunaire. Sincèrement, je ne vous la surcote pas. Je l'ai vue en direct live. Oui, oui, oui. Il y a donc en fait... Par contre, il y a fois avec les commentaires de Français aussi. d'après les Jeux Olympiques quand j'ai vu ça. Sincèrement, je me suis dit j'ai pris une petite claque derrière la gueule. Parce qu'on affronte les USA, les Etats-Unis. Donc en fait, en gros, c'est... Tu tires trois fois... On fait court, hein ? Bien sûr. Tu tires trois, quatre... Je crois que c'est quatre fois. Tu tires quatre fois. Eux, ils tirent quatre fois. C'est trois fois. Ils tirent trois fois. On tire trois fois. Tu n'as jamais joué à la Switch ? Mais en fait, pour tirer trois fois, on a un temps, donc ça doit être une minute trente. Les deux premiers, ils tirent. Le premier, bam. Le deuxième, ils tirent. Dis, on n'est pas bien. On fait du 7, du 8, on n'est pas... Ce n'est pas ouf. Ce n'est pas net. Ce n'est pas dingue. Le troisième, écoute-moi bien. Il l'attend. Et puis, il y a le commentaire et tout de la meuf sur France 2. Il dit, il faut y aller. On y va. Écoute, il reste dix secondes. Et le mec, il tire pas. Et la sirène. Il y a sirène. Et tu sais, la commentatrice a dit Ah ben, on a oublié de tirer, en fait. Il a oublié de tirer, le mec. Donc en fait, le mec, il a bossé quatre piges. Écoute-moi bien. Et pour arriver aux Jeux Olympiques, il dira à ses enfants où il va rentrer dans sa famille en disant, ouais, mais en fait, j'ai oublié... La flèche, il ne peut pas. La flèche, il ne peut pas. Non, je n'ai pas fait... Le bras, le bras ne s'est pas... Complètement... Et le Bayern s'est imposé face à Salzbourg. Je vais vous donner les buteurs. Il n'y a pas eu de surprise. Non, non, non. Ils se sont imposés face à Salzbourg. Je vais vous donner les buteurs. Et je vais avoir besoin de toi, Walid, pour ces buteurs. Walid, ça commence dès maintenant. OK ? Lewandowski, douzième. Lewandowski, à la vingt-et-unième minute. Lewandowski, à la vingt-troisième minute. Gniabry, trent-et-unième. Muller, cinquante-quatrième. Muller, quatre-vingt-troisième. Le Roi Sané, quatre-vingt-cinquième. On a également Giovanni Elbert qui a marqué à la soixante-dix-huitième. Lucio, qui a marqué également la quatre-vingt-troisième. Franck Ribéry, petit but, à la quatre-vingt-deuxième. Le doublé de Franck Ribéry, à la quatre-vingt-quatrième minute de jeu. Également, Jean-Pierre Papin, qui est là, et qui marque son but également, à la quatre-vingt-dixième minute de jeu. Oliver Kahn, de la tête, sur un corner, à la quatre-vingt-onzième. Dites-moi si je me trompe. On a oublié Tarnat. On a oublié Tarnat, exactement, à la quatre-vingt-deuxième. Mehmet Scholl, à la quatre-vingt-troisième. Mehmet Scholl, à la quatre-vingt-deuxième. à la quatre-vingt-deuxième. Roquet Santa Cruz, qui a marqué son petit but. Claudio Pizzaro, juste avant la mi-temps, tu l'as oublié. Claudio Pizzaro, exactement. 46e minute de jeu, je l'avais oublié. Dassler, qui a marqué. Merci à toi, Elton. Effenberg, également, qui a planté son but. Il n'a pas très souvent. Comment il l'a marqué, celui-là ? C'est un but de raccouc, tu vois, son petit corner, mal renvoyé. Donc, Luca Toni a également marqué son but. Célébration magnifique. Arjen Robben est rentré, il a fait sa spéciale. Ah, Arjen Robben, doublé, du coup ? Oui, il a fait sa spéciale. Le quintuplet, bien évidemment, de Valéria Ismaël, à la 78e minute de jeu. Et Owen Hargraves a conclu la marque. Donc, un million à un pour le Bayern Munich face à Salzburg. On s'éclate, on s'éclate. Merci beaucoup. Ils étaient en danger. Oui, il y avait beaucoup de danger par rapport à cette situation. On a quand même oublié Samuel Kufour. Et Samuel Kufour, exactement. La petite apine à la fin. Voilà. Allez, c'est bon, on a fait ça. Ça, c'est bon. L'émission, elle est réussie. Face à Stuttgart, mais surtout, Davis expulsé à la 12e. En fait, ils ont joué à 10 contre 11. Toute la rencontre, ils se sont même dit… Ils se mettent des handicaps. Il y a une semaine, on parlait, ou deux semaines, du Bayern Leipzig, du Bayern Dortmund, où ils paient deux zéros au bout de dix minutes. Par thème. Oui, c'est exactement. C'est par thème. La semaine prochaine, ils vont mettre Boateng dans les buts. Exactement. Non, mais ils jouent que du pied gauche à partir de la semaine prochaine. Il y a un ami qui dit que le Bayern va déclarer forfait à l'aller contre le PSG pour rigoler. C'est pas con ? C'est possible. Si tu ne se trompes jamais, c'est le football qui les contredit. Salut à tous, bienvenue dans un nouveau numéro du Winamax Football. On est quel jour ? On est vendredi. On est vendredi. C'est fou comment la semaine est passée. Tu te rappelles tout à l'heure quand je disais le début de semaine mini-minimati ? Là, c'est la semaine mini-minimati. Pourquoi on est tous loin ? On est tous dézoommés ? On va faire un petit coup de zoom. Je ne sais pas si c'est passé avec quelqu'un. Même là, on est quand même à prendre deux bichis. On est à prendre deux bichis. On va le faire en live. Zoom sur ma gueule. On va le faire en live. Allez, JP. Allez, JP. Ouais, 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 ouais. Encore. Encore. Non. À droite. Le créneau, il est mal fait. Vas-y, zoe encore un peu. C'est bien, c'est bien. Voilà, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Voilà, c'est bien. C'est pas mal. On fait Walid ? Allez, à moi. Allez. Un, deux, trois. Allez, viens, viens, viens à moi. Là, stop. Viens vers moi, viens. Allez, viens, 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 copain. Viens, viens, viens. Je te tire, je te tire. Je te tire, copain. Viens. Viens là, viens là. Viens vers moi, viens vers moi. Viens normalement. Encore, encore, voilà. Encore. Voilà, parfait. Là, on est très bien. Ça va, Walid ? Ça va super. Oui, ça va, ça va, ça va ? Oui, salut à toutes, salut à tous. Et moi aussi, je suis loin. Ouais, t'es loin. Allez, ouais, allez. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. Viens, 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 copain, viens. Viens, viens, viens. Salut à toutes, salut à tous. Ravi de vous retrouver. Regarde, attends, stop. Là aussi, on est loin. On fait tous ensemble. On va, plan large. Ceux qui sont en podcast, ils comprennent. Allez, viens, c'est pas grave. Là, le podcast, on le va. Ouais, vas-y, viens. Ah ouais, ouais. Allez, vas-y, vas-y, viens vers nous. Viens vers nous un petit peu. Tu trouves qu'on est loin ? Voilà, parfait. C'est le début d'émission le plus catastrophique. Et je pense le plus gênant. C'est pas grave. Sachant qu'on est gênant, je pense, une émission sur deux. Je ne veux pas trop avec le ballon parce que ça frotte avec un micro. Ouais, voir à toutes les émissions. Voilà. Mais vraiment, très, très. Moi, je pense que Liverpool en est capable. Maintenant, ils nous ont aussi montré, comme tu l'as dit, Tidiani, d'avoir, de replonger. Putain, l'impression, cette année. Qu'est-ce qui se passe ? On vient de me détruire dans le chat. La vanne est incroyable. Ouais, la vanne est incroyable. On le sent touché, en plus. Mais tu connais l'animateur un peu touché ? Je le vois vraiment avec cette tête du mec touché, tu sais. Non, je ne vais pas toucher, la vanne est exceptionnelle. Il n'y a que sur le web que ça existe, ça. Un animateur, il est là. Il est sur le chat. Il est mort de rire parce qu'il y a un mec qui le fait. Tu vas voir Nikos faire ça. C'est dans le public, il y en a un indien, Nikos. Alors comme ça, on ensemble trois pièges. Je suis à deux dons de me changer. Vas-y, tu as dit. Je suis à deux dons de me changer. Il me dit, Alex Pereira, il me dit, « Salut, Sofiane, j'aimerais que tu me rendes ma blouse que je t'ai prêtée car j'ai physique chimie de ma matin à neuf heures. » C'est exactement ça. Non, je n'ai rien dit. Chercher des mots en if. La veste de Sofiane est à vomir. Bon, allez, c'est bon. Eh, ça va. Eh, c'est bon. Je vais me faire charrier à chaque fois sur la veste. Eh, c'est bon. C'est complètement fou, non ? Un mec qui me dit, « Les gars, j'ai une question hors sujet. Si le PSG avait déclaré forfait lors de la remontada, il serait passé avec 3-0 ? » Lui, ça fait à peu près… Lui, il faut qu'il se réveille. Lui, il est minu 22. Copain, copain, minu 22 avant d'entraîner. Suis mon doigt, mon copain. Réveille-toi, fonce. Fonce. Et il a poil en boule chez lui. Depuis la remontada, il essaye de trouver le moindre truc pour repasser. Excusez-moi, frère. Il n'a pas mangé. Il n'a pas mangé depuis 2017. Il vient te faire pour la 60e fois le résumé de la remontada. J'ai une question hors sujet. Les gars, j'ai une question hors sujet. Si le PSG avait déclaré forfait lors de la remontada, il serait passé avec 3-0 ? On est le 1er octobre, copain. On est le 1er octobre 2021, copain. Hé, copain, suis, suis. Suis mon doigt, réveille-toi. Il y a combien, là ? Il y a 5 ? Ah ouais, lui, il en a un autre génie. Ah, il vient de se foutre une balle. Non, mais c'est ouf, il n'a plus de nouvelles. Question hors sujet, on était soit les sosies. Excusez-moi, et en plus, il a dit pardon, les gars. Il a fait ça bien, il s'est excusé. C'est moi, j'attendais justement d'une émission. Chez lui, il levait la main depuis tout à l'heure. Personne ne lui répond. Il a appelé l'after, il a appelé toutes les radios, il n'y a personne qui veut lui répondre. On a un conseil, tu fais ça sur la tête. Comme ça, juste pour voir si ça réagit. Il y a Deonté Wilder Fury, c'est vrai. Deonté Wilder Fury qui va être complètement dans les 3h du matin. Ça ne se voit pas forcément à mon gabarit. D'un point de vue grèce, j'ai fait 6 mois de boxe. Je devais faire un an. Moi, j'ai fait 4 mois de judo. T'as mis un boxeur. C'est pas possible. Il lui a fait 6 mois de pasta boxe. C'est très bon, ça. C'est exceptionnel, ça. On la garde, je ne peux pas aller plus haut. J'ai pas vu. Celle-là, elle est incroyable. C'est bon, c'est bon. J'allais raconter une anecdote. Ils avaient mis 6 mois de boxe master au game. On est mort, en fait, avec vous. Moi, je les ai toujours mis en tant que favoris par qualité de jeu, mais pas favoris par effectif et par joueur. C'est-à-dire qu'ils sont peut-être dans un lot de 5-6 équipes, mais qu'ils ne sont pas dans le premier tir de ce lot, dans le premier haut de ce lot, à cause des limitations individuelles. Elle a incroyable, c'est-à-dire ? Après, il reste que 5 équipes. Guy, ils sont dans le lot des… Non, mais c'est vrai que j'étais trop long. Ils sont dans le lot des 15 meilleures équipes de la compétenition. Ils sont dans le top 4, à mon avis, des pas bons. Non, après, voilà, je les mets dans un lot de tâtre rigueur. Ouais, mais frérot, ils sont 4 ! Ils sont 4 ! Ouais, c'est pas possible de faire une émission en ligne. Mais gros, t'as vu la connerie que tu as de l'aise. Non, excuse-moi. Non, mais encore fois, à la base, dans le mot. J'étais dans le mode premier tour, à la base, dans le mot. Elle fait 5, 6, 7, 8, 8, 4 ! L'Italie, moi, sur les huitièmes, je les mets dans les 15, 16 meilleures équipes. Oui, ben oui, oui. La Russie, t'en attends quand même un peu plus que la Finlande. C'est quand même un pays… Je sais pas, moi, je fais pas de géographie. Apparemment, c'est grand. Je fais pas d'histoire, mais quand même, c'est pas… Ça a l'air grand. Après, la partie habitée est moins grande que la… Ok, d'accord, mais tu dois proposer quand même, dans un beau stade, dans un… Moi, franchement, j'aimerais bien être russe. T'aimerais bien être russe, ça ? Non, ou comprendre, juste ce soir, ou comprendre le russe, juste pour voir 2-3 émissions en Russie ce soir. Les débriefs de match. On le fera, je te ferai traduction après, on verra. Non, mais sincèrement… La Sbornaia. Non, mais j'aimerais voir si les mecs, ils se… Non, mais perdent contre la Belgique 3-0 de cette façon, si les mecs… Gilbert Briboff ? Non, le… Non, mais tu vois, non, mais ça fait pas mal, ça. Olivier Ménonf. Thomas Bonavent. Gilbert Briboff. Non, mais sincèrement… Non, mais sincèrement… Daniel Rioloff. Non, mais sincèrement… Ça fait pas mal. Non, mais… Tu sais, ou pas… Jean-Pierre Ménonf. Non, mais tu vois ce que je veux dire ? Non, mais un mec… Non, mais dis… Alors, on va faire ça avec tous les pays. J'ai vu sur les réseaux, un des consultants de la chaîne… Jib Pavaroff. Non, mais pour de vrai, un des consultants… Habib Bayon. Un des consultants de la chaîne RUF, c'était Khabib, le courant en UFC. Ah ouais, d'accord. Donc je pense qu'effectivement, ça peut être comme ça au niveau des débriefs. Ça peut être pas mal. Ouais, je pense que les joueurs… Ouais, je suis en train de me faire tous les journalistes. C'est en train de me faire tous les journalistes. Ah ouais, non mais… Tijani Mbhoff. Il y a quelqu'un qui a dit Elton Molotov. Tijani Mbhoff. Et Khabib Koloff. Elton Molotov, ils ont dit sur le… Non mais Tijani Mbhoff, c'est fou. Tijani Mbhoff. Allez, Tijani! Allez, on y va. On va aller la chercheuse. On va aller la chercheuse ! T'es pas en Técouille, je suis chez les 5 ! Allez, on part pour Gomez ! On y retonne ! Tu nous part contre l'Aspédia ! T'es un milieu de champion ! Okuné ! Les matchs se font à Yassine Bamou ! C'est terminé avec Erling Haaland ! Tu me regardes ? On est en 2021 ! Tu joues plus avec Tjani Mbhoff ! Au bono ! C'est fini le concert ! Bon, on vous révèle les off. On a fait ça pendant 40 minutes devant la télé. Et on est dans l'open space. On vous en fait partager. Voilà. Qu'est-ce que c'est beau ! Qu'est-ce que c'est beau ! J'adore ça ! J'adore ça ! Ça fait du bien ! Ça soulage ! Ça soulage ! J'ai raté Top Chef, mais qu'est-ce que je fais ? Fais ça chez vous ! Par contre, lui, il est en phase de concentration. Il ne branche pas ! Fais ça chez vous ! Ça fait du bien ! Tu sais, tu dis ça à ton père ! Oh, papa ! Oh non ! C'est fini le concours ! Par contre, il y a un mec en régime en 32-10. Là, il y a les clés boutons. Wouhou ! Il est... Oh, Dieu ! Il se dit, tu rentres comme ça en bas. Ouais. Non, papa ! Au bienvenu, les Winami ! C'est fini les émissions en bas ! On est en plein temps maintenant ! On fait 4-5 vues en 8-10 ! Allez, vas-y, on y va. On y va ? On y va, on y va. Parce que bon, il y a les métros. Oui, c'est vrai. Et j'ai un bel organe. Oh, putain ! Ces mecs sont morts. Ils sont morts les métros. Ils sont qui ? J'espère que vous avez baissé le son. Ça va, ça sur moi. Oh, 2002-2003 ! Allez, on y va. 2002-2003 ! J'aime vraiment bien ce que je propose. Franchement, je sens qu'il y a une petite tension, etc. J'aime beaucoup ce que je propose. Non, non, on n'abuse pas. Avec ceux qui sont sur le tête, en fait. Ah oui, pas avec moi, très bien. Merci en tout cas de me parler. Ouais, euh... Et Colomoany devant. Et tu finis pas les deux autres ? Non. Je t'ai dit que c'est les trois joueurs qui sont en suspens et que je vais réfléchir dans les cinq premières minutes. Ah, donc tu fais une équipe qui n'est pas complète. Exactement. Même pas une alternative. Ah, non ! Non, non, non ! Donne Ludovic... Colomoany. Ah ouais, on est vraiment sur quelque chose d'écœurant, là. Ouais, ouais. C'est ça. Colomoany, voilà. Ça, ça va être ma base, messieurs-dames. J'ai dit jamais vu ! Ça, ça va être ma base. Et en fait, les trois autres joueurs, c'est ce qui fera la différence entre moi et vous. Pourquoi moi, je serai haut et vous, en bas ? Rendez-vous dans dix minutes sur le contest. Je ne veux pas faire mieux. L'écurence du mec. Franchement, à chaque fois, je me surprends. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Il veut gagner, il ne sera pas les rats de l'émission. Ils nous disent « t'abuses Walid » et tout. Peuvez-vous nous montrer les buts ? Bien sûr que non. Sinon, ça ne serait pas la téléfoot. Là, ça ne serait pas marqué Winamax TV, ça serait marqué téléfoot. Par contre, le Winami qui veut les buts, si tu veux, on peut les décrire avec Salim. Et on va le faire. Voilà. Je vais d'ailleurs donner les lutteurs. On peut les mimer. Tu veux faire Jesse Moulin, si tu veux. On n'en parle pas assez de Jesse Moulin. On en parlera avec… On aura Stéphane Joss en… Enfin, c'est Christophe Joss. Christophe Joss, pardon. Je ne sais pas pourquoi je suis bloqué sur Stéphane. On aura Christophe Joss en Skype qui nous parlera de la ferme et des chevaux de Jesse Moulin tout à l'heure. C'est sa reconversion sur toi. Voilà. Etiomba qui nous dit, cette vie-là est bien trop dure à supporter. Il y a Loïc Regis, il me dit. C'est une blague, le script, il n'est pas dans le contexte. Je l'aime, cœur sur toi, Loïc. J'ai mort la tête. J'ai mort la tête. Déjà, j'avais mort la tête aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dis ? C'est une blague, mais je ne suis pas prêt. Le meilleur fin de la soirée, c'est signer la Régis. J'ai pas lu. J'ai fait chialer. Attends. Il t'en remercie. Il avait dit Vincent. C'est sérieux ? Je ne l'ai pas prêts. Je ne l'ai pas lu. Je n'ai pas fait l'étention avec lui. C'est quoi ? C'est vrai, le pseudo de Stéphane Joss ? Oh, j'ai le mal. C'est tout. Maintenant, si toi, tu légitimes le match de Dembélé, très bien pour toi. Parce qu'il gigote, il fait deux, trois différences. Moi, je te dis juste qu'on est en Ligue des Champions. J'aimerais bien voir qu'il est gigoté comme lui, moi. Wally, tu sais ce que je vais faire ce soir ? Je vais regarder les autres matchs européens. Je vais voir les cracks de leur équipe qui font la différence. Je vais regarder les gars. Les gars, ils sont attendus. Ils arrivent. Ils remontent leur coin. Ils font la différence. Il y a un joueur qui, depuis 2017, sur les matchs européens, il ne m'impacte pas. C'est simple. C'est simple. Maintenant, je vais attendre 2023. Je vais peut-être attendre 2024. Je vais peut-être attendre 2025. Je vais peut-être attendre 2026. Et qui sait, si je me prédis, je vais peut-être attendre 2027. Mais je ne désespère pas. Parce que tu vois, même la belle au bois dormant, on a fini par lui donner un bisou. Peut-être que Dembélé sera impactant sur un match européen. Tout arrive à un moment donné. Est-ce qu'on va parler de l'OL dans cette émission ? Je ne vois pas de quoi tu sais quoi, l'OL. Ça me dit quelque chose, ça. L'OL ? L'Olympique le nez ? Ça me dit un truc, ça. Ah oui, il y a eu 0-0 hier contre Nantes. Laurent Blanc, l'entraîneur. Ouais. Vraiment, c'est ça. Enfin, l'entraîneur. Ouais. Ouais, d'accord. Entraîneur honoraire, parce qu'il y a quand même beaucoup d'autres choses à gérer à côté. Les vacances avec Casque d'Or, les prochains 18 trous. Hier, faut qu'on en reparle très rapidement. Vraiment, le passage à Prime Vidéo. On était dans l'intimité. Là, on était dans l'intimité des copains. C'était les copains d'avant. Avec Antoine Comboiré et Julien Brun, sincèrement, casquette vissée. Les deux, ils se regardaient avec les yeux d'amour. Ils viennent faire un 0-0. Immonde. Non, mais vraiment. Il manquait juste le verre de pulcon. Ils se serraient la main, ils se disaient c'est de la merde ce qu'on a fait tous les deux. Ouais, c'est de la merde, ça fait plaisir. Il y en a qu'on raquait pour ça. Ouais, ouais. Et nous, on est payé. Comboiré qui termine. C'était quoi le dernier 18 trous qu'on a fait ? Comboiré qui termine. Le résultat, c'est anecdotique par rapport à l'amitié. C'est ouf, c'est ouf. C'est une crise d'otage. Victoire, défaite. S'il y avait eu défaite, ça m'aurait fait plaisir à mon ami. Non, mais vraiment. Ouais, c'est une crise d'otage. Et Laurent Blanc, il parle pas. Il a le sourire jusque là. Il regarde ce qu'on boirait. T'as l'impression vraiment que c'est... Ah non, mais c'est un club. Et puis l'intervieweur... Tu te dis quand même, mon copain, tu viens de faire 1 sur 6 contre Garamond et Nantes. L'intervieweur a deux droits de leur dire les gars, de toute façon, Lyon, Nantes, ne sont-ce pas là deux équipes de merde ? De toutes les façons. Et tout le monde se met une bonne table dans le dos. Ouais, ne sont-ce pas là. Ne sont-ce pas là. Deux directions sportives de merde. Qu'est-ce que vous pouvez y faire ? Donc ce 0-0 n'est-il pas finalement logique ? C'est où la pince ? Qu'est-ce qu'on pouvait vous offrir de plus ? Non, mais on était au bar, sans déconner. Ouais. On était au bar. On était au bar. On se regardait dans les deux. Je sais pas comment on a chopé ces contrats tous les deux, mais on les a. On les a. Mais tu sais, en plus, l'aspect casquette rajoute du dé. Ah ouais, casquette vissée. Cascette. Souris ici. Mais vraiment, Laurent Blanc, moi, il me fascine. Ouais, on espère. On croit un truc avec Lyon ou toi ? Non, non, on n'y croit pas, mais on va en… Ah ouais, d'accord. C'est grave cool. Il est quand même extraordinaire. Il est quand même extraordinaire. Non, mais on n'y croit pas, mais on veut être surpris. Cette troisième victoire… Ils peuvent revenir à… Ils peuvent rattraper Rennes. Lyon à deux, donc. Enfin, Lyon est favori à Toulouse. Attendez, je comprends pas bien, là. Rennes, comment ça ? Lyon favori à Toulouse. Comment ça, ils peuvent rattraper Rennes ? Un petit bug sur le calendrier. Non, ils sont… Il doit y avoir un bug sur le calendrier. Ils peuvent rattraper Rennes. Attendez, parce qu'en fait, Lyon à 47 points, Rennes à 50. Il doit y avoir un bug sur le calendrier. Le Rennes de Bruno Genesio. Le Rennes, donc… D'accord, le Pirouel de l'histoire, peut rattraper Rennes sur ce match-là. Ah, ça te fait plaisir, ça. Il doit y avoir un bug. Parce qu'on est coupé. Là, il est content, là. L'année dernière, il ne pouvait rien dire. Il n'y avait vraiment qu'une poquette. Il doit y avoir un bug. Le Rennes, mais là, cette saison, il la tient. Il la tient, là. Je n'ai pas vu beaucoup d'articles. Je n'ai pas vu beaucoup d'articles. Dans ton marathme, tu arrives encore une fois à être content par procuration. C'est bizarre, le Rennes… Il t'a fait Bruno. Rien, rien. Je n'ai rien contre lui. Bruno, il te qualifie en Ligue des 150. Je n'ai rien contre lui. Je ne savais même pas que c'est Bruno Genesio. Je ne savais même pas. Là, vous me l'apprenez, là. Ah, d'accord. Je suis surpris de voir le Pirouel du XXIe siècle et être à trois points de Rennes. C'est bizarre. On va regarder les stats de ce match défaite 2-0 de l'Olympique lyonnais. 8 tirs à 11. Lyon qui a plus tiré. 50 % de possession de balle entre les… 50 % de possession de balle. On célèbre les tirs maintenant. 6 tirs à 3. Ouais ! 19 centres à 11. Oui ! Dommage les buts, par contre. Et chier. C'est quand même plus important. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Triste match. Encore une fois. De Lyon face à Rennes. J'ai fini au tuche, c'est officiel. Et d'ailleurs, la négociation entre Botafogo et Lyon était très difficile. Entre John Texor et John Texor ? Il s'est radé, là. Il s'est radé. Il s'est radé. Il avait deux téléphones. Il a mis le téléphone au bout de la table. Il a fait… C'était une réunion en physique ou en visio ? Et t'es comme ça. 2 millions ? Ok. 10 millions pour Brozovic. Il a fait un selfie instant, en fait. Tu sais quoi ? À l'époque, moi j'aimais bien m'appeler. Tu sais, tu t'appelles pour… Pour voir le décalage ? Pour voir, etc. Tu sais, tu t'appelles ? Hein ? Tu t'appelles ? J'espère que tu l'as pas fait plus d'une fois dans ta vie, quand même. C'est un truc de con. Ouais, t'as des délires bizarres, quand même. Ouais, c'est vrai. C'est quand même très bizarre. C'est ce qu'il a fait, en fait. Il est arrivé, il a dit… Et quand il a dit c'est un truc de con. Il a regardé, il a dit… Attends, il y a grosse concurrence quand même. Mais gros mercato de l'OM. Le seul deal que t'as bien… Attends, je vais peut-être mettre 5 millions en plus, parce qu'il y a peut-être un autre… Il a dit… Attends, je vais peut-être mettre Crystal Palace, en fait. Attends, il y a de la concurrence ! Il s'est automatiquement… Ouais, il s'est mis… Ouais ! Il est parti à 5 millions ! Il s'est mis un petit goût chaud ! C'est bon ! Hé, il s'est dit, je démarre à 5 millions ! Attends, merde, j'ai Crystal Palace ! Mais non ! Mais non ! Palace, c'est son troisième numéro, c'est son club aussi ! Ouais, ouais… Non, on vous l'aie, c'est bon, on vous l'aie. D'accord, ok ? Ok, John… Ok, John, c'est bon ! Je réponds ! Je réponds ! Ouais, c'est bon. Ouais, c'est cool, on est entre deux bas de main. Hein ? Le mec, il est allé au Brésil, il n'a pas réussi. Le mec, transfert à 25 millions ! Ouais, j'ai de l'argent ! Bah oui, bah bien sûr que j'ai de l'argent, ouais ! Vous avez vu, j'ai déboursé 25 millions ! Il se les donne ! Il se les donne ! C'est ouf, c'est ouf ! En fait, il a passé l'argent du Livret A au coup de courant ! Ouais ! Il a fait… Livret A, coup de courant ! Il a mis gros semblant ! Il a mis gros semblant, ouais ! On y est, hein ! Eh, man, du Glorier Gaynor, quand même ! On n'a pas le droit ! Ouais, il y a pas le droit ! Ah non, on n'a pas le droit ! On la chante un peu, comment ? Vas-y ! C'est quoi, c'est A Will Survive ? Exactement ! Ou sinon, pour être plus… Non ! Oh ! Oh ! C'est ce que j'ai dit ! Quand même ! Que n'a pas le droit de l'aider ! Que n'a pas le droit de l'aider ! Que n'a pas le droit de l'aider ! A boys de l'aider ! A boys de l'aider ! A boys de l'aider ! Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Je vois Franck Lebeuf. Je vois Franck Lebeuf. Je n'en peux pas s'en compter, là. Je vois 40 meufs. Purée ! Tu me prends l'épaule, Roger ! Purée, je vois tous ces mecs-là. On peut continuer ? On fait le quiz ? Allez, le copine à Max. On va parler de ce France Croatie de 99. 3-0 pour l'équipe de France. 14-19, ouais. Exactement. Je vous donne la compo. Ouais, ouais, ouais. Pour Atto, tu rames... Il y a un mec qui joue tout seul, bouger. J'ai même voulu le gestion. Ça fait trois ans que je suis là. Même le tirage au soir, j'avais plus d'énergie. Pour Atto, tu rames Lebeuf de Saïd, Candela, Zidane, Vira, Bogossian, Miku, Pires, Guivarch. Citez-moi. Chacun votre tour. On va commencer par Sofiane. Non, par Walid. Un joueur qui est entré en jeu lors de ce match. Ouais, je t'ai sérieux, là. Parce que le banc, il est rigolo. Quel match ? Ce France Croatie de 99. Un match amical ? Et tu m'as cité tous les joueurs et je fais d'en faire quoi avec tous les joueurs ? Les remplaçants. Et qui est rentré ? Re-cite. Re-cite ? Non, mais non, je t'ai donné les titulaires. Il faut que tu trouves les remplaçants. Ceux qui rentrent en jeu, parce qu'ils sont rigolos, le banc de touche. Là, on est sur une sélection assez rigolote. C'est quoi ces questions ? Dis au revoir, Raviar Pena. On vient de parler à ton pote. Il me demande un bon qui n'existe pas dans le match. Déjà, le match n'existe pas pour moi. Alors, le banc, frérot. Qui était dans la box ? Président ? Sur un match ? Tu étais le réserviste. Lors de ce France. Qui était ? Après France Croatie 93. Le champion de bus. Qui a conduit à l'allée, mais pas en route. Au sein de France. Je ne peux pas dans mes ventes. C'est beaucoup trop ventes. Je vais pleurer. Je vais pleurer. Je vais pleurer. Je vais pleurer. Je ne sais pas. Miku ? Miku ? Miku ? J'ai mal en ventes. J'ai mal en ventes. Mais c'est quoi ces questions ? C'est quoi cette émission de timbrer ? Miku, il est là, Miku ? Je n'ai pas envie de griter sur le fond. Allez, j'en prends une. J'en prends une ? J'en prends une. Je sens que c'est pas pété. Mais 10, c'est beaucoup. 10, c'est beaucoup. On verra, on verra. La tour de contrôle. La tour de contrôle. C'est quelque chose qui va te plaire. Oui. Je crois. La tour de contrôle. Tu as le droit de regarder le quiz pendant 3 secondes. Mais non. Je vais te montrer ma feuille. Non, regarde les réponses aussi. Non, non. Tu es prêt ? Oui, vas-y. 1, 2. Vas-y. Il a tout. Allô, on y va. De moi, je vais tirer. J'ai avoir un malus. Vas-y, vas-y. Franchement, j'ai les 3 bonnes réponses. Ah, ça va. Que 3 trucs d'avance. Je rigole. Je n'ai rien vu il y a 3 secondes. Qui était Seleksson ? Roy Jackson. Allez. 1, 0. Je n'ai même pas donné le thème du quiz. Là, tu as le droit. L'Angleterre. Non, Raheem Starling. Là, tu as le droit, avant la fin de la quête. 1, 0 pour Yannick. Donc là, comment ça se passe ? Vu que j'ai la réponse là. Est-ce que j'attends ? Tu dis un mot, je le dis. Non, mais c'est d'accord. Contre quelle équipe ? A Italie, allez, hop. Mais non. C'est énorme. C'est l'Italie. Sérieux ? Ouais. Ah, c'est vraiment l'Italie. Mais j'ai moins... Je sais que je suis obligé de dire un truc rapidement. Non, franchement, Yannick n'a plus le coup. La tête, je n'ai rien vu. J'ai du pif. C'est Roy Jackson et l'Italie, les 2 premières réponses. Ben, Roy Jackson, sélectionneur, c'était facile. C'était marqué Reinstalling. Mais là, comment tu dis l'Italie ? Je dis un pays au hasard, il dit quel pays ? Je suis obligé de dire vite. Non, c'est ouf. Franchement, c'est ouf. Il se dit contre quelle équipe ? Ça pouvait être un club. Ouais, ouais. Bah, Reinstalling, on a l'Euro. C'est fort. Ah, ouais, là, non. Franchement, non, mais vas-y, ok, d'accord. Mais vraiment, il a deux autres. Mais les gars, je voulais qu'en s'enquête. Qu'elle équipe Reinstalling a-t-il disputé son premier match en Coupe du Monde ? L'Italie, d'accord. À l'Angleterre, je vais l'Italie. Non, mais frère, j'étais avec Wally tout le temps et j'étais dans le stand avec Wally. Franchement, moi, là, on est en train de voir un moment d'histoire. Moi, je suis sur le cul. Je suis sonné. Moi, je suis sonné. Non, mais c'est pas... Vas-y, allez. Non, mais bravo, bravo. Franchement, je vais te dire un truc. S'il a la troisième, je rentre chez moi. Ah, tu l'as la troisième ? Bah oui, je l'ai la troisième. Je vais te dire un truc rapidement. Non, mais je vais t'obliger. Quel est... T'as la réponse ? Non. T'en rappelles plus ? Ouais, non. Quel est le joueur... La Porte. Emry Klapp, bonne réponse. C'est excitant, ce jeu. En vrai, là, si j'avais... Non, franchement, franchement, tu l'as, tu l'as rentre chez moi. C'était quoi la question, juste pour savoir ? Parce que du coup, j'ai même pas la question. Quel est le joueur français qui a disputé le plus de matchs avec Raheem Sterling ? La Porte. Ouais, bonne réponse. De l'heure. Les mecs, ils sont complètement bourgeois. Alors, les amis, est-ce qu'on prend un petit bonus ? Ouais, demain, j'en prends, moi. Non, ouais. Bon. Tu peux montrer ton... Attends, tu le comprends. Ça fait 8 fois qu'il l'a, Moussa. Pour regarder les premières réponses. Ah, ouais. Il est en train de voir, déjà, là. Attends. Non, non. Un, deux, un, deux, un, deux. Mais il a tout, trois. C'est les trois secondes les plus longues de l'histoire. Voilà. Je suis mort. La compo, vas-y. C'est pourquoi il sourit, il a tous les CV. Mais j'ai pas tous les CV. Il a regardé les CV. Eh, j'aime trop. La compo Italie-Roumanie. Là, c'est la Roumanie. C'est l'ordure. Ouais. La compo de la Roumanie. Petrovic. Walid, c'est à toi de répondre. À côté de Moutou. À côté de Moutou ? Ouais. Un casque. Ça te dit quoi ? Il a dit quoi ? Il a dit qui ? Il a dit qui ? Il a dit qui ? À côté de la Moutou, il y a un casque. C'est tellement venu. Oh, je vais pleurer. Oh, je vais pleurer. C'est un mot ou pas ? Je pleurerai. Moldovan ? Moldovan ! Les CV ? Ouais. Il te faut les trois. Allez, les uns. Je les ai. C'est ce que je sais pas y depuis tout à l'heure. Parce qu'en fait, j'ai retenu que les trois. J'étais dans la liste de l'Euro 2000. De l'Italie. Ok, bon, on va devoir faire du bluff. Empoli. Fiore. C'est pas lui ? Pessoton. C'est pas Pessoton. Qu'est-ce qu'il y a Navarro ? Comptez. Comptez. Montez-là. Furie, c'est le seul que j'avais beau. Ah non, je suis le monde. En fait, je prends plus de car. Reprennez-moi le chat, s'il vous plaît. Je prends plus de car. 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 Je vais mourir. Je prends plus de car. Ça te fait des fois qu'il prend un tour de contrôle. Je prends plus de car. Je suis dégoûté. J'ai envie de vomir. J'ai envie de vomir. Je te jure, j'ai envie de vomir. Je vais mourir. En plus, quand j'ai regardé les trucs, il y avait Montella, Pessoton, et Fioré. Et en fait, depuis tout à l'heure, sur mon couille, je pense qu'à Montella. Il faut que je le retienne Montella. Ça fait deux fois que je le fume avec la tour de contrôle. Oh non, franchement. C'est vrai ou pas, Walid ? Ouais, c'est vrai. Ronald Kevin a gagné au moins un titre dans tous les pays où il a entraîné. Au moins un titre ? Hum. Dans tous les pays ? Ben non, pas Everton. Je te pose la question. C'est faux ? Il est entraîné à 100 tonnes aussi. A de peur. Non, c'est faux. C'est faux ? Ouais. T'es sûr ? Ouais. T'as le droit de changer. C'est faux. C'est vrai. Alors, c'est quoi, t'as rien ? Vrai ou faux ? Non, non, c'est que tu me ferais pas un coup. Tu me ferais pas un coup bizarre, toi. C'est vrai ou faux ? C'est vrai. C'était faux. Il a rien gagné. Il a rien gagné à 160 tonnes. Pourquoi tu fais des trucs de Jean-Pierre Foucault-Dupont ? Parce que je suis Jean-Pierre Foucault-Dupont. Qui marque le but de la victoire ? Langis. Qu'est-ce que ça dit ? Langis. C'est lui, mais je l'ai mal dit. C'est Langis. Non. Langil. Langil ! T'as pas loin. T'as pas loin. Au match retour, l'OM se qualifie en prolongation. Qui marque ? Ah, c'est l'autre, mais je l'ai. Le sosie de Vin Diesel. T'as Mils. Comment ? T'as Mils. Mils. Ça a l'air un Mils. Le deuxième vol. Franchement, Sofiane. Le deuxième vol. T'es honteux, Sofiane. C'est Lille, ce soir. T'es honteux. T'es honteux, Sofiane. Je ramasse les miettes. T'es honteux, Sofiane. Je suis le boulanger de Saint-Cloud. Sofiane, t'es honteux. Lors de la demi-finale retour entre Lyon et l'Ajax en 2017, l'OL s'impose 3-1. La casette inscrit un doublé. Qui marque le troisième but ? Ghezal. Ghezal. Bonne réponse. On s'ajoute sur la dernière. Ajax 1, PSG 1. Nous sommes en 2014-2015. Face de poule de la Ligue des champions. Quel attaquant ? Lucas de l'Ajax, titulaire ce soir-là, signera en Ligue 1 quelques semaines plus tard. Je l'ai. Je l'ai, mais je ne peux pas que je me trompe de nom. Il faut que tu sois sûr, sinon le boulanger, il est là avec sa farine. Quel attaquant. Oh, mais je l'ai, mais je ne peux pas le dire, putain. Non, mais je l'ai. Est-ce que tu veux l'écrire sur ta... Non, 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 il n'écrit pas quoi ? Non, mais non, mais je rigole, non, mais je rigole. Est-ce que je peux te le dire, est-ce que je peux te le dire, c'est qui le mec ? Je te le décris et tu vas me dire ça. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Il croit que c'est Pictionary, lui. Il croit qu'il joue à Pictionary, vas-y, rentre chez toi. Tu vas donner le club et je vais... Mais je l'ai ! Est-ce que tu es capable de nous dire le club ? C'est Nantes. Il signe à Nantes. Je sais que je l'ai ! Si personne... Oh, victoire de Sofier ! C'est à vol ! Je te jure, je ne peux pas. Je te jure, je le prends. Je te jure, je le prends. Le boulanger, c'est un clou ! Le boulanger, c'est un clou ! C'est écœurant. Le vol ! C'est écœurant. C'est écœurant. C'est écœurant. 15 avril 2009, Cristiano Ronaldo inscrit le but de la qualification sur le terrain de Porto en quart de finale. On s'en souvient tous de ce but incroyable. Ce soir-là, il est voulu Elie droit. Qui est le latéral gauche face à lui du côté de Porto ? Où est-ce que le Brun ? Il est connu ? Oui, oui, oui. Il a joué en France. Il a joué en France ? Oui. Non, c'est pas Alice Soko. Alice Soko. Alice Soko. Oh, les belles. Oh, les belles. T'as dit, c'est pas Alice Soko. C'est horrible. 4-3. Ah, si, j'ai répondu, ouai-je ? T'as dit, c'est pas Alice Soko. T'as dit, c'est... Ah, tu... Ah, on peut pas la valider, celle-là. Ah, ben non. Tu as le nom du joueur. Non, vas-y, prends-la. Prend-la, prends-la. Tide, on peut pas la valider, celle-là. Je dis, c'est pas Alice Soko. On peut pas la valider, celle-là. Bah, je donne... Je donne le nom du joueur. Mais tu dis, c'est pas Alice Soko, tu dis. Non, mais je pose la question. Mais d'accord, mais c'est pas une réponse. Arrêtez, dites pas ça, me dites pas ça, les gars. Essayez pas... Il aurait fallu qu'il dise quoi ? Essayez pas de me mettre plus bas de terre. Il aurait fallu qu'il dise quoi ? Me fait pouffer depuis déjà une semaine. Mais sincèrement, sur notre face, il aurait fallu qu'il dise quoi ? Ah, non, mais celle-là, je peux pas la tolérer. C'est pas Alice Soko. C'est pas Alice Soko. C'est pas une réponse. Non, mais... Non, mais Tide. Non, mais sincèrement, dites-nous, dites-nous. Bien sûr, vous devez la valider, je le dis. Je suggère la réponse. Mais faut pas trouver la question. Non, 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 non. Mais non, mais sincèrement. Je donne le nom du mec. C'est pour moi, Alice. Non, non, je... Fallait dire c'est Alice Soko. Je donne le nom du mec. Ah, non, moi, je... Franchement, je... Désolé. Comment ? Ah, mais je... Faut être honnête. Faut être honnête. Ah, non, mais... Mais faut être... Faut être intègre. Ah, mais non, mais moi, si j'accepte... Mais de qui se manque ton, Tidani ? Tu réponds par une question. Merci, messieurs. Si c'était l'inverse, qu'est-ce que t'aurais fait ? Qu'est-ce que... Non, mais sincèrement. Mais moi, je... Ah, prends-la, là. Tide, prends-la, là. Mais je pense qu'il a déjà répondu de cette manière-là à des questions. Non, jamais. Je n'aurais jamais toléré ça. Il n'aurait jamais... Ne fais pas le parisien topotiste du Barthal. En plus, le pire, c'est qu'on fait un jeu où tu peux donner tout le monde la terre. Donc, dis Alice Soko, t'as dit. Attends, c'est pas Alice Soko. 15 avril 2000. Non, mais là, j'ai envie de partir. C'est la première fois que ça me le fait. Non, mais non. C'est la première fois en deux ans et demi que j'ai envie de partir. Mais regarde, les mecs, ils disent quoi ? Il fallait dire le nom, les mecs. C'est pas grave, l'équipe. C'est la première fois que ça me le fait. Le coup, c'est de... T'as pas mal de te barrer ? Ouais. J'ai l'impression d'être victime d'une odieuse machination. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Question subsidiaire entre Elton et Sofiane. Comment ça s'appelle ? Le sélectionneur. Écossais. Clark. Steve Clark. Wouuuuuh ! On l'a jamais vu comme ça. On l'a jamais vu comme ça. Eh, mais je suis entouré de malades mentaux. Non, mais le mec, il s'est haché, là. Ah ouais ? Première question. Qui est le meilleur buteur de l'histoire de l'Anse en Coupe d'Europe avec 12 buts ? Noumain. Non. Moreira. Non. Ou Takahari. Non. Bah... Sibirsky. Non. Moreira. Non. Tomert. C'est un joueur qui fait partie de nos familles, à tous. De nos familles ? À tous. Sikora. Tous. Tonton. Il fait partie de nos familles à tous. Papa. Vas-y, t'es dans le bon truc. T'es dans la bonne range. Un joueur lançois qui fait partie de nos familles. Daron ? Non. Non. C'est cousin. Oh non ! Oh non ! C'est Daniel Cousin. Il est un bon sang ! Il est un bon sang ! Il est un bon sang ! C'est Daniel Cousin. Eh mais proche, en fait, le crème C4F, je reviens pas dans le foot en fait. Il m'a dit pas... Je regarde dans le truc, tu le sais, je reviens plus dans le foot. Beau frère ? Non, pas ça. Je vous annonce, les copains, ça va se jouer sur les intrus. C'est les intrus les plus écœurants que j'ai jamais fait de ma vie. Ah ouais ? Vraiment, c'est un truc horrible. Mais j'ai passé énormément de temps et du grand plaisir. Je suis un joueur de l'effectif de la Spezia. Il y a quatre erreurs. Sachez que les quatre erreurs, ce sont des noms que j'ai inventés. C'est même pas des vrais joueurs. Ah ouais, d'accord. Ce sont des noms que j'ai inventés. Voilà, il y a quatre erreurs et onze bons joueurs. C'est ça qui est très marrant. En fait, là, pour moi, le seul moyen de gagner, c'est de me mettre dans ta tête et d'essayer de voir quel joueur. Je vous donne cette info. Mais je crois que j'en ai déjà repéré trois. D'accord, bon. Walid. Maggiore. Maggiore. Est-ce que c'est un nom inventé ? Non, c'est bon. C'est le nom d'un circuit dans Gran Turismo. Allez, on va dire... On va dire Pakali. Pakali pour Tijani. T'es un nom totalement inventé. Ça me brûle. C'est pas Kalid. C'est pas Kalid. C'est pas Kalid du tout. Il n'existe pas. On peut afficher... Non, 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 non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, mais en fait, fallait juste... Fallait juste... Franchement, je pensais que Blatt, ça passait. Non, non, non. Ça passait pas Blatt. Ludovic Blatt, David Blatt et... Non, mais le pire, c'est le Krovasic. Ouais, le Krovasic, il est incroyable. Le Krovasic, il est incroyable. Celui qui le citait, franchement, il revenait plus jamais. Il te reste Tidiani et Sofiane. J'ai l'impression que le choix est compliqué. Tidiani et Sofiane, et là, clairement, j'étais sur une stratégie que je vais devoir adapter. Parce que sinon, en fait, ça risque d'être très compliqué. Je ne pensais pas que Elton allait aller sur Yanis très rapidement, mais malheureusement, ce choix me contraint à faire un choix évident, que je vais appeler Tidiani Mbon, rapidement. Tidiani. Il a l'air d'être très très chaud. On est là pour se racheter. Des ambitions. Eh ben, je te laisse prendre place à côté de Walid. Tidiani, qui complète l'équipe de Walid, donc on a l'équipe au complète. Capitaine Walid avec Najim. J'ai une belle équipe. J'ai une belle équipe, je suis content. Elton, il te reste le choix entre Sofiane et Sofiane ? Est-ce que tu as une idée de... Ben écoute, comme Didier Deschamps, mercredi dernier, j'ai décidé d'avoir une place vacante. Je vais partir à deux. On va partir à deux. Et ensuite, on va analyser... Il se laisse jusqu'à la partie de l'émission. Et en fonction du résultat, on va peut-être prendre une personne. On va quand même l'accueillir. Très bonne mi-temps. Najim Medini est avec nous. Shalom. Répare-lourd. J'ai quand même été... J'ai quand même été... J'ai quand même été... Ah ouais, c'est ceux qui gagnent. Ouais. Mais bon, c'est pas grave. Là, en fait, vous ne t'écoutes pas, je cherche quand même joueur d'Arsenal avec beurre dedans. Voilà. Je n'ai pas de conductif que ça. Donc, si je ne parle pas, c'est normal. T'as encore toute l'émission. Ouais, parle. Gilbertot, Sylvain. Gilbertot. J'en ai plus. Je suis choisi en dernier. En plus, j'arrive, je me fais vaner. Exactement. Et dire que ça, c'était pas préparé. C'est ça qui est dingue. Ça prend pas en école de journalisme. C'est exactement ça qu'on veut. Ah, tu peux faire l'IEJ, tout ce que tu veux. Ah, tu peux couper, hein. Allez, on va voir. Let's go, c'est parti. Très bon, là. William Saliber, je trouve ça. C'est très bon. C'est Tanguy, là, qui a vu ça. Très fort. Bravo. Robin Van Bercy. Pas mal. Ady Berger, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu tiré par les bœufs. Ady Berger, là. Ouais, c'est un peu plus compliqué. Arsène Wember. J'ai un peu fond. Arsène Wember. Burka Youssaka. Burka Youssaka aussi, ça va. Elle était pas plus compliqué. C'est pas le meilleur, quoi. Ouais. Arrêtez là. Ah non, j'aime bien. Alexander Bursong. Alexander Bursong. Non, on fera pas mieux que lui. Alexander Bursong, ça compte ? Ouais. Non, ça compte, ça compte. Ah, il l'a dit, pardon. Ah, il l'a dit, il l'a dit. Bon. Burl et nous. Les ailes. Ah, elles sont fortes. Le problème, c'est qu'on peut faire une heure et demie comme ça. On va arrêter les couilles. Robert Tyress. Robert Tyress. On a toujours pas eu de changement dans les quiz ? Ce serait marrant qu'il fasse un peu. Sofiane, t'es menée. Après ce beau discours. Après ce beau discours, qui va dans l'équipe adverse, Sofiane ? Pour gagner, il faut faire des sacrifices, Sofiane. À la base de qui ? Ouais, Sofiane. Il faut faire des sacrifices pour gagner, Sofiane. Il va le faire, il va le faire. Le roi de l'entertainment. Il est en train de se demander qui va échanger pour prendre titre. Dans sa tête, il se dit que là, en fait, il y a les dix questions à la suite. Il se dit exactement ça. Il faudrait pas renvoyer Romain. Mais je vous aime, les gars. Tu peux faire un changement. Tu peux échanger. Après, le joueur que tu veux, passe au joueur que tu veux. Vous avez deux victoires, Yannine. Il en a deux aussi. Donc, t'aurais aucun moyen de te démarquer. Écoute. Il hésite, hein ? Il est pas bien, Romain. Il est pas bien. Après ce beau discours d'amour et de fraternité, Sofiane, est-ce que tu vas faire un changement ? C'est une chose que nous n'avons jamais fait. Allez, allez, allez ! Moi, j'aime mes amis, mais j'aime la victoire. Et donc, puisqu'on a la possibilité de faire un petit remplacement et que nous allons avoir le hurrah football dans quelques instants, Tidiani. Spécial, spécial au MPSG. Ouais. Tidiani peut être aussi fort qu'Helton. Ouais. Je vais récupérer Tidiani. Oh là 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 ! Changement ! Changement ! À la place de qui ? Et je vais continuer de faire confiance à Romain. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh là 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 ! Non ! Oh ! Oh ! Changement ! S'il vous plaît, s'il vous plaît, ça va ? Les deux, les deux, les deux ! Venez là ! C'était inattendu. C'était inattendu. Walid, 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 viens là ! Walid, Walid, Walid ! Pas de... Pas de... Pas d'éclairage. Oh ! C'était énergique ! Tu vas me la chercher, là ! Oh là là ! Tu dois être motivé ! Walid, Walid ! Tu dois être motivé, là ! Walid, Walid, Walid ! Je vais vomir. Je dois aller vomir. Ouais ! On y va ? Petite musique du face-à-face. C'est parti. Premier commentaire, Omar da Fonseca, Espagne-Pays-Bas 2014. Regardez Robin, à je sais pas, 80 minutes, il part avec 2, 3, 4 mètres derrière par rapport à Ramos. Il va venir à la hauteur. Il va venir lui faire l'amour sans préliminaire. Laissez-la ! Merde ! Tu l'as ! Tu l'as ! Tu l'as ! La clé, c'est là ! Oh non, 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 non ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! J'ai bien entendu ! C'est intolérable ! C'est intolérable ! C'est intolérable ! On est bon du bon du champion ! On est bon du champion ! C'est pénalier ! Un coup de pénal 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 ! T'y a mis le mot ! C'est t'en plein la con ! Non, non, pas ça ! Il m'a dit pas non, pas ça ! La question ! La question ! La question en tant de main ! Je vais dire exactement ce que je lui ai dit. Non, non, non ! Je lui ai dit, c'est pas fini ! Tu lui ai dit, c'est pas fini ! Il m'a dit ! Non, 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 c'est pas fini ! C'est pas fini ! Garde en roule, monsieur l'arbitre ! Portez vos couilles ! L'arbitre va trancher ! Ça va être très clair ! Sans preuve, il ne peut pas y arriver ! Ah non, non, non ! Non, non ! J'ai vu ! Tout le monde a vu ! Tu l'as vendu carte de visite ! Tu l'as dit ! Non ! Je lui ai dit, c'est pas fini ! Il m'a pas... Mais il avait encore du temps ! Non ! Sophie a dit, c'est pas fini ! Vous l'a regardé avec les yeux du tricheur ! Moi, je suis un tricheur professionnel ! Et t'avais les yeux du tricheur ! C'est faux ! C'est faux ! Si ! C'est faux ! La bouche ! La bouche à la moulinée ! La bouche à la moulinée ! Si l'arbitre ne sénit pas ! C'est grave ici ! Je vais vous le dire ! C'est une petite erreur que nous venons de commettre ! Parfois, il y a des sorties de route ! Nous présentons nos excuses ! Et nous proposons le point à l'équipe adverse ! Non, non, non ! Merci ! Il y a un moins de normalement ! Moi, j'ai entendu vite dire carte de visite ! C'est impossible ! Ah, d'accord ! Je n'ai pas prononcé ! Mais ! Mais ! Je n'ai pas prononcé cela ! Thomas Braque cherche un appartement ! Il est agent immobilier ! Il lui a simplement proposé sa carte en pleine émission ! Thomas ! Thomas, je te jure ! Même s'il a parlé ! Alors, attendez ! Thomas ! Thomas ! Thomas ! Thomas ! Thomas ! Thomas ! Heu, évidemment ! C'est les gourdes du Liverpool de club 2020 ! Non, non ! Non ! On a arrêté suite ! Là, c'est de là ! Reste aussi sur le sportif ! Reste aussi sur le sportif ! Il y a le sang d'Alexis Sanchez ! C'est pas parce qu'il a fait 20 kilomètres à chaque match, alors qu'il ne peut plus le temps en arrière. C'est bon, franchement, ça va, quoi. Je vois qu'il y a l'expiration d'un état ennuyé, mais après, c'est EZ, quoi. Non, restons, restons. Ça a été récupéré après mon pied avant. Alors, je vais vous commenter un but très célèbre de l'équipe de France à la façon Tyrone. Vas-y. Ah Tyrone, pardon. Tyrone, c'est très grand, quoi. Il faut trouver Tyrone. Il faut trouver le match. Ouais. Ok, je vous le commente. Ouais, après, tu te fais un kiff, quoi. Mec, c'est les plans mentaux, c'est-à-dire. J'ai mis d'un mec, là, tout de suite. Excuse-moi, c'est mon appartement ici ? Ça apporte pas grand-chose, mais… Eh, ça n'a rien de nul pas ! Eh, il est capable de dire… Je vais vous chanter une chose, vous ! Eh, je vais vous préparer le plat préféré ! Je vais tourner un court-métrage qu'on va diffuser ! Je suis parti en tournée ! Vous allez juger mes tenues… Mon outfit du jour ! Et il y a des indices dans mon outfit ! Je vais vous donner une note ! Rien à voir avec le quiz ! Mais c'est en bonus ! J'ai même plus envie de le faire 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 ! Je vous donnerai la coupon de l'équipe de France de rugby ! Allez ! Allez ! Allez ! Alors, je le fais à façon très roulant, il est. Ouais, à la façon, à la façon, ouais ! Ballon récupéré ! Coman ! Rabiot ! Le but de Mbappé ! Le but de Mbappé contre l'Argentine ! Le deuxième ! Mbappé et… Le deuxième ! Le but de… voilà ! C'est super ! C'est top ! Je veux la repère ! Super séquence ! Attends ! Attends ! Mais pourquoi Thierry Rolland ? Mais attends ! Il y a encore un rapport ! Il y a encore un rapport ! Différent ! Le nom des joueurs ! Le mec, il a lancé des époques ! Si tu me dis Thierry Rolland, c'est un but ! Avec quoi Thierry Rolland ? On a le point ! On a le point ! Je vais commenter à la façon Thierry Rolland ! Mais je pensais que j'avais une phrase emblématique ! Le mec, il a dit le nom des joueurs ! Mais non ! Justement ! Eh but ! Eh but ! Thierry Rolland, il faisait « Eh but ! » Il pouvait faire pendant 10 minutes ! Viens ! Petit ! Voilà ! Le mec, c'est facile de présenter ! Il se fait chier, lui ! Il a besoin de s'amuser un peu ! Mais t'es payé là, Thomas ! Tu devais nous parler de son culte Rafalgaard ! Exactement ! Donc ça veut dire que je dois mettre... Ça, franchement, c'est honteux ! La perruque ! Il y a un procès, là, tout de suite ? Voilà, c'est une coupe mulet ! C'est le Chris Waddle des avocats ! Tu ressembles à Connie Vérel ! Un maître Waddle ! C'est le Chris Waddle du juge ! Donc voilà, on a ressorti la perruque ! Et je vais ressortir mon petit... Mon petit marteau ! C'était hier Walid à Cherchaud ! Donc euh... On va remettre un peu les images ! C'était hier ! J'ai oublié mon quiz sur le bar ! Je demande à Walid d'aller chercher parce qu'il est le plus proche ! On regarde ! Tu vas me chercher le quiz ? Ouais ! Allez, on y va ! Merci de nous avoir suivis pour ce dernier ! Oh non ! Moi, j'aime pas ça ! Non, non ! Je regarde ! Je regarde ! Walid, tu mets la main dessus ! Ouais ! Top ! Voilà ! Merci ! Walid ! Walid ! Walid ! Oh, il est à peu ! Là, je le vois ! Tiens ! Depuis quand l'huissier est également le participant ? Je ne sais pas ! Ça, je mets un peu de temps encore ! En tout cas ! Parce que là, vraiment, si t'as fait ça ! C'est un grand défi ! C'est un grand défi ! On le saura jamais ! On a regardé que deux ! Et le pire ! Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas encore nous ramener tout le... Je ne vais rien faire ! Tout le tribunal de Bobigny et de Versailles encore ! Je vais... Tu vas nous faire chier ? Allez, on y va ! Voilà ! Encore ! On peut l'enlever si tu... Non ! Juste après les deux premières questions parce que je les ai les deux premières questions ! Le problème, c'est que si j'en relève vraiment les deux, ils vont... Non mais... Lors de la saison 2001-2002, Valence termine champion d'Espagne ! Le Real termine 3ème ! Le déport ! C'est connu, ça ! C'est connu ! Le déport, là ! C'est connu, ça aussi ! Non, c'est un moment donné que j'ai pas posé la question ! C'est Yannick qui me fume... Je le sais, il y a pas... Qui termine 2ème, ouais, qui termine 2ème ! La Corogne ! C'est connu ! Non, je vous jure... En tout cas, si t'as regardé la question, t'es vraiment pas mal ! Je vous jure, sinon je l'aurais pas fait comme ça déjà si j'avais triché, et je vous jure que j'ai pas regardé ! Ok, 1-0 ! Les Meringuey échouaient également en coupe du Roi cette saison-là ! Le déport ! C'est connu, ça aussi ! Là, c'est connu, c'est connu ! Là, ça commence à être chaud ! Franchement, la première, j'avais aucun doute sur son honnêteté ! Sincèrement, c'est connu ! Je vous jure que c'est connu ! Le déport ! Je vous jure que c'est connu la coupe ! Mais c'est pas grave ! Elle est connue ! Troisième question ! On dira rien, et voilà ! C'est pas grave ! Voilà ! Ça, c'était pour les faits ! Le gimmick ! C'est connu ! Alors ! La question, elle est vite répondue ! C'est connu ! Le sourire du mec ! Alors, du coup... Qu'est-ce que t'es allé faire là-bas ? Hier, j'ai demandé à Pierre en régie si les images étaient disponibles ! Il m'a dit que non ! On a fouillé ! Ah ouais ? Et nous avons les images ! Ouais, non ! De ce qui s'est passé de l'autre côté du bar ! C'est impossible ! On regarde ! Vous avez trafiqué ! Oh non ! Moi, j'aime pas ça ! Non, je regarde ! Walid, mets la main dessus ! Ouais ! Top ! Voilà, merci ! Walid ! Walid ! T'es sérieux, là ? Voilà, Walid ! C'est la caméra qui est juste ici ! C'est pas maman, ça ! C'est pas maman ! C'est curre ! Non mais arrête, Thomas ! C'est curre pour les images de ce qui s'est passé ! Ah d'accord, c'est avec la caméra de derrière ! Franchement, c'est très grave, ce que tu fais ! Franchement, c'est très grave ! C'est Tidiani, vois ça ! Non, non, non ! Vraiment, Thomas, vraiment ! Je vais vous dire sincèrement ! T'es en train de manipuler l'opinion publique ! Et sincèrement, c'est très grave ! Alors, du coup ! Je vous jure que c'est très grave ce qu'il fait ! J'ai pas la même main ! Regardez ! Regardez ma main ! Regardez ma main ! C'est ta main ! Regardez ! On va la remettre ! Je suis beaucoup plus bronzé ! On va la remettre ! Je suis beaucoup plus bronzé que la main ! Regardez bien ! On va quand même la remettre ! C'est la main de Thibaut Pedrajas, etc. Regardez bien la main ! Regardez bien ! C'est pas ma main ! C'est pas ma main ! C'est pas ma main ! Je suis poilu ! Walid, Walid, Walid ! Regardez ! C'est pas ma main ! Ce n'est pas ma main ! C'est faux ! Donc, on a demandé à Pierre Leplat, réalisateur... Pas la main Walid ! Merci les gars ! Ça a pu le coup de monter ! Heureusement que vous êtes là ! On va regarder quand même les déclarations de Pierre Leplat, qui a tenu à plaider la défense de Walid Al-Charchour. Je sous-signe Pierre Leplat, réalisateur pour la Winamax TV, reconnaît sur l'honneur que Walid Al-Charchour, si présent, n'a ni retourné les fiches du quiz, ni triché d'aucune façon en date du 5 mai 2021, prévisionnage des bandes de surveillance. Merci Paulo Breitner ! Alors, ce que je vais faire, quand même, pour te mettre un petit avertissement... Non ! J'ai rien dit ! Vas-y ! Je vais te mettre 2% en moins avec sursis ! Ah d'accord, tranquille ! Avec sursis ! Et comme dans le football... Mais j'ai rien fait, Thomas ! Tu m'as demandé d'aller chercher... J'ai quand même un... Le deuxième... Le deuxième déport... Je l'ai là ! Si toi, tu l'as pas là, moi je l'ai là ! Mais c'est quel genre de juge, là, qui vient et te dit... Écoute-moi maintenant, je vais te mettre 6 mois avec sursis ! T'as rien fait ! Tu n'as rien fait ! Tu n'as rien fait ! J'ai même du sursis ! J'ai un casier qui est ouvert ! Monsieur le juge ! Oui ! Je me permets simplement, je suis de la partie civile, et je soutiens totalement ce que vient de dire le juge ! Mais comme tous les débriefs du Winamax SC, on commence par quoi, Elton ? On commence par le... Par le... Par le... Par le... Par le mot du... Ah, j'avais... Pire lancement de l'histoire ! On commence, on commence ! Le match en amour ! Le match en amour ! La séquence gênante ! Oh, le malaise ! Oh, le malaise ! Il est dans une flop ! Oh, la séquence gênante ! Ça a été très originelle ! Oh, mais toi, c'est des spaghettis ! Il t'écrit comme des spaghettis ! Ah, c'est immonde ! En CP, j'écrivais mieux que toi ! Non, mais vas-y ! Non, non, non ! J'ai un grand respect pour toi, Elton ! Non, mais t'en mets partout ! Vas-y, vas-y, montre ! On dirait des pattes ! T'es fâché, t'es fâché ! On dirait les pattes alphabètes, mon fils ! Vas-y, vas-y, montre ! Vous avez fini ? Oui, c'est bon ! Je peux dévoiler ça au Winami ? Vas-y, vas-y, vas-y ! Dans le respect ? Vas-y, allez-y, monsieur ! Alors, j'ai mis dominateur ! Dominateur ! Mais screnez-moi ça ! Mais s'il vous plaît ! Faites-en des memes ! Dominateur ! Non, mais ne me regardez pas ! Regardez-le ! Ouah ! Mais c'est-à-dire qu'il est Dalton ! Le D, il est comme ça, le O, comme ça ! Fais-moi un truc cohérent ! Putain, m'excuse-moi ! Je m'excuse-moi ! Je m'excuse, je m'excuse ! C'est plus fort que moi, je m'excuse ! Bon, vas-y, vas-y ! Je peux plus trop au sérieux, après, avec ça ! Mais on sent... Vas-y, vas-y ! Elton, on sent qu'au début, t'es enjoué dans ton mot ! Ouais ! Ça te correspond bien, ton écriture te va bien ! C'est-à-dire qu'au début, ça explose, et puis à la fin, on sent que c'est un pétard mouillé, tu finis dégueulasse ! Regarde-moi ça ! Mets-moi un poids ! Il y a des phrases de craie, c'est horrible ! Y a rien de propre ! Putain, tu me dégoûtes ! Vas-y, vas-y, à toi ! Vas-y, à toi ! T'es un super mec ! Sofiane, ton match en un mot ! Moi, c'est flag ! Flag ! Je voulais faire un flagrant délit, donc un flag, comme on peut dire en un mot ! Le flag, c'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans la banque, ils ont voulu la braquer, et là, il y a un flic qui est rentré, il a dit, excusez-moi ! C'est terminé, monsieur, il reste 5 minutes, ne bougez plus ! Un partout, deux, un ! Terminé ! Voilà, ce qui s'est passé ! C'est incroyable ! Tu me fais rêver ! Tu me fais rêver ! Au début, quand je vois le mot flag comme ça, je dis, il a l'air horrible ! Mais tu sais que derrière ce mot se cache le feu ! Il y a un raisonnement, il y a un raisonnement derrière, qui est incroyable ! Effectivement ! Comme la mi-temps de l'OM, elle est dégueulasse en première ! Allez, 10 Marseille, le match en un mot, Sofiane ! Ouais, d'accord ! J'ai mis défaite ! C'est un match nul ce soir, un partout ! Ouais, non, mais j'ai mis défaite ! Parce que pour moi, c'est une défaite... Je suis pas d'accord avec ça ! Je peux... Vas-y ! En fait, c'est un match nul aujourd'hui ! Ah putain ! Un partout ? Je pense que tu te trompes ! Et puis match nul, ça fait plusieurs ! Ouais ! J'efface ! Ouais, ouais ! Ouais, c'est nul ! Excusez-moi ! Par contre, si tu veux un mot... Ah ! Je fais un mot alors, du coup... Nul ! T'es trompé ! C'est ça, exactement ! Là, c'est bon ! Là, c'est bon ! C'est un nul ! Ouais ! Parce qu'il y a un partout ! Ouais ! Et quand deux équipes ont le même nombre de buts, d'un côté et de l'autre, c'est ce qui s'appelle un nul ! Un partage des points ! Non, allez ! Je mets défaite parce que c'est une défaite pour tout le monde ! Je suis pas d'accord avec le monde ! Ah, c'est pas ça ? C'est pas une défaite, c'est hors-sujet ! C'est... Hors-sujet, ouais ! Hors-sujet, ouais ! C'est quoi, là ? Le score, c'est un match nul ! Regarde le score, là-bas ! Il y a un partout ! Pierre ! Un partout, il n'y a pas de défaite ! D'accord ! Donc, c'est un match nul ! Voilà, un match nul ! Là, c'est bon ! Là, c'est bon ! Là, c'est bon ! On peut valider ! Voilà, exactement ! Et qu'elles ont toutes les deux marquées un peu, un partout ! Non, elle est franchement défaite ! Non, c'est pas une défaite ! C'est un match nul ! C'est absolument exceptionnel ! Je veux dire, je peux continuer ça pendant une heure ? Non, c'est pendant une heure et demie ! Non, on peut pas valider le mot ! Désolé ! En tout cas, le réel, c'est super réel ! 0-0 contre Saint-Souna ! Donc, on reste sur défaite ? Ouais, on reste sur défaite ! On reste sur défaite ! Regarde-nous, on va pas le refaire ! Non, non, non ! Au cas où ! On reste sur défaite ! Je suis pas d'accord, Sofiane ! C'est un match nul ! Non, c'est bon, là, c'est currant ! On reste sur défaite ! On reste sur défaite ! Non, ça me va ! Ouais, je fais pas mon... Walid ! Moi, j'ai mis... Renversant ! Un nul qui arrange tout le monde ! Non, mais franchement, au bout d'un moment... C'est une honte ! En un mot ! C'est une honte ! Je te jure ! Parce que j'avais pas d'inspire ! Franchement ! Et tu sais pourquoi il met ça ? Bah, mais arrangeant ! Ouais, voilà ! Parce qu'en fait, il a pas le mot ! Vu qu'il tourne sur huit mots... Ouais, je l'ai pas ! Vu qu'on la rousse, c'est trois pages... Il est pas dans les huit ! Vu qu'on la rousse, c'est trois pages... Il est obligé de prendre des chemins de traverse pour te faire comprendre son sujet ! Non, il est pas dans les huit ! Oh non, mais c'est ouf ! C'est ouf ! C'est du jamais ! Oh non, mais bon ! Ça va pas, nul qui a un, je trouve ! C'est pour ça que t'aimes pas le match en un mot ! Ouais ! Parce que j'ai trois ans et j'ai neuf ans ! C'est parce que t'as huit mots, donc sur l'année... Et là, en plus, le match, il a pas été renversant ! Ouais, donc... Quoi qu'il est un peu renversant ! En fait, renversant, ça fait quatre semaines que je le ponce ! Là, ça marche plus ! Ah, c'est une honte ! Très charmant ! Ouais, voilà, c'est pas grave ! Vas-y, on peut passer au prochain débat ! Fais ta gueule de con, moi qui l'envoie comme ça ! J'ai vu d'en rater, en gros ! Ah putain, j'en ai marre ! Les coups du joueur... J'aimerais juste prévenir, parce que les gens voient une ardoise 2022, une crête, etc... Tu vas pas mettre... Ne commencez pas à me casser la tête sur renversant, je ne mettrais pas renversant ! Tu mettrais pas renversant ! Il commence un hier à l'ouvre ! Non, non, mais commencez pas, les gars ! Sincèrement, arrêtez de me matrixer la gueule ! Je vous le dis, sincèrement, il y aura 4 mots, il n'y aura pas renversant du tout ! Voilà, sincèrement, je préfère vous le dire ! À chaque fois, il me saoule en plus sur les réseaux en ce moment... C'est chien ! C'est pas comme si t'avais remis la vidéo sur la Première Ligue ? Non, non, non ! Je joue pas dessus ! Je joue pas dessus ! Je joue vraiment pas dessus ! Je force pas, je m'attraque pas ! Donc sincèrement, laissez-moi avec ça ! Ça, c'était 2021 ! Ouais ! En fait, t'as pas mis la capsule il y a 2 jours, sur la Première Ligue ? Non, mais on doit trouver d'autres choses ! C'est en 2020, il y a 2 jours ? Oui, après c'est à cheval, le 1er et le 2, moi je l'ai fait... C'est la première semaine, c'est encore 2021 ! Exactement, je suis en transition ! Je mouille la nuque avec 2022 ! Ok ! Alors, on commence avec une info, c'est Jandana Mavi, qui a signé un prêt à Nice, et de retour à la maison, et de retour à la baraque. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Je vous laisse mettre votre mot. Qu'est-ce qu'il a mis, Ouedel Cherchois ? Moi j'ai mis... C'est que j'ai pas regardé, j'ai dit que bon... Moi j'ai mis renversant ! Ouais, c'est un transfert renversant ! Non mais vraiment, non mais, pour le coup... Alors, on peut me troller, etc, la gueule, etc... Pour le coup, si dans les 4 mots... Si dans les 4 mots... Je dois le mettre à un moment, c'est maintenant ! Exactement, c'est à ma vie ! Je trouve ce transfert assez renversant, parce que, sincèrement... C'est take it ! Mais je trouve la carrière dans ma vie très renversante, déjà ! Je trouve que le fait de revenir à Nice... Tu renverses ! Tu renverses totalement sa carrière ! C'est-à-dire que vraiment... Non mais vraiment ! C'est-à-dire qu'il était venu à Marseille... Il était parti à Aston Villa, il me semble... Jordan, Jordan, à ma vie notamment... Il a été révélé à Nice... Voilà, tu renverses sa carrière ! C'est-à-dire que tu crois... Si sa carrière, c'est un bol, par exemple... Ce que tu fais, c'est que tu renverses le bol ! Tu renverses le bol ! J'ai l'image du bol ! C'est-à-dire qu'il s'intéresse à Mat UD ! C'est renversant, il est de l'air dans la maison ? Non, non, non ! T'as mieux ? Non, je l'ai déjà fait, ça va ! Tu l'as déjà fait ? Je suis pas lourd ! Ça va, renversant, je vais pas le refaire, je vais faire surprenant ! Ça va, j'ai le fait sur Armandie ! De 50 ? Je suis pas lourd ! La cote de 3, relégués en Ligue 2, ils sont 4e favoris ! Mat UD peut faire du bien, il peut faire ce lien au milieu de terrain ! Moi, j'y crois ! C'est sexy ! C'était un très beau transfert ! Moi, je voulais mettre sexy aussi ! Arrête ! Non, mais je... Revenir à 3, je trouve que c'est une info reversante ! Et je trouve que déjà, je trouve que... C'est comme pour Amavi tout à l'heure, tu retournes le bol encore une fois ! J'allais dire ça ! Non, non, t'as une image du bol ! Est-ce que t'as une autre image ? Non, non, non ! Le plateau ! Le plateau ! Non, mais tu renverses le plateau ! Pour moi, le mot, ça reste frustrant ! Parce que tu dois normalement, ce soir, gagner la rencontre par rapport à ce que t'as produit ! Ils ont presque été renversants, ce soir ! Ouais, j'étais sur renversant, mais... Parce qu'ils ont renversé le match, quand même ! Il y avait des demi-renversants ! Franchement, au bout d'un moment, il faut arrêter cette blague ! Non, mais il y a deux ans ! Oui, mais au bout d'un moment... Tu sais, les blagues les plus courtes sont les meilleures, quand même ! Moi, je l'aime bien, moi ! Ouais, moi, ça me saoule ! Au bout d'un moment, ça me gave ! Sincèrement ! Ah ouais ? T'es sérieux quand tu dis ça ? Ouais, je te jure ! Walid, dès que tu fais une émission avec Sofiane, mets renversant à chaque fois, s'il te plaît ! Non, non, franchement... Sofiane, ton match en un mois ! Ouais, j'ai mis renversant ! C'est vrai que c'était renversant ! Oui, oui, le décrassage, parce qu'on nous dit... La Ligue des champions démarre aujourd'hui ! Ou la Ligue des champions démarre aujourd'hui ! Tidiani ! Non ! La Ligue des champions, elle a démarré hier ! C'est vrai ? Hier soir ! Non ! Incroyable ! Match extraordinaire du Winamax FC ! Avec une performance... On parle des GOAT ! Il y a différents GOAT ! Mais lui, c'en est un ! Il s'appelle Thomas Bonavant, bien sûr ! D'accord ! Ce qu'on va faire, c'est qu'il mérite son débrief aussi de match ! Ouais ! On va faire ça dans l'introduction ! La Ligue des champions, c'était hier également ! Voici une compile de ce qu'a proposé Thomas Bonavant hier avec le Winamax FC ! Déguché ! Thomas, viens là ! T'es passé ! T'es passé ! Attention Thomas, l'important c'est l'intention ! C'est pas grave, la prochaine ! Alexander Arnold ira descendre aussi ! T'es latéral ! T'es latéral ! T'es latéral ! T'es latéral ! Qu'est-ce que tu fous, Miettiens ? Merci Toto ! Et pourquoi pas la frappe ? Et pourquoi pas ? Elle est horrible la frappe ! La frappe, elle est horrible ! T'es horrible comme joueur ! T'es ton compas ! Avance ! Avance ! Lève la tête ! C'est pas fini Thomas, c'est pas fini ! Bien battu encore ! Merci Guy ! Merci ! Ferme ! Ferme ! Ferme ! Sans faute ! Sans faute ! Sans faute ! Sur cette performance, bien sûr, sur son premier match de Ligue des Champions de la semaine ! Si vous pouvez... On va faire un truc aussi, on va vous proposer de noter dans le chat, bien évidemment ! De 0 à 10 ! Quelle note vous donnez au match de Thomas hier en Ligue des Champions ? Vous mettez ça dans le chat, de 0 à 10 ! Vous avez l'habitude, bien évidemment, vous savez faire ! Walid, pour commencer ! Horrible ! Très bien ! Pourquoi ? Un peu sévère je trouve ! Moi j'y étais, contrairement à vous ! Bah oui ! Moi il m'a dit que physiquement il était prêt, etc. Sincèrement, c'était le joueur, il y avait 22 acteurs, le joueur le plus nul ! Vraiment ! J'ai pas vu un joueur aussi nul que lui sur le terrain ! Après, c'était le match de reprise ! Mais les intentions étaient là ! Bien aidés par le coach ! L'échauffement était... L'échauffement était vraiment sérieux ! De bout en bout, il était là, il était présent ! Mais le match... Heureusement que c'est un match amical ! Horrible ! Vous avez vu Léo Dubois ? Oui ! Il est surnommé Léo plus toi ! Ou Léo plus de toi ! Léo on veut plus te voir ! Horrible pour Walid, pour Tidani ! Bah moi j'ai mis écœurant ! Oui ! J'ai mis écœurant parce que c'est vrai que c'est un mot qu'on a l'habitude d'employer un peu à toutes les sauces sur ce plateau ! Et c'est une façon de réhabiliter cet adjectif pour les deux protagonistes de cette vidéo ! Il faut le dire ! Écoute, moi mon match en un mot Thomas, c'est pardon ! Pardon ? Ouais, pardon ! Pardon parce que Thomas aujourd'hui, c'est un mea culpa que je souhaiterais faire ! Loïc, s'il te plait ! Je voudrais te demander pardon à toi, supporter de Chelsea ! Pardon d'avoir si tôt dans la saison douché tes espoirs ! Pardon pour toutes ces visions finalement prémonitoires ! Pardon de ne pas avoir su dès le début déceler le potentiel de cette formidable saison ! Mais qui aurait pu imaginer que ton club puisse autant vous prendre pour des coups ? Pas de top 4, pas de top 6 et même pas de top 10 ! Mais est-ce si grave puisque tu as gagné Moudric contre Arsenal, 100 millions à 70 ! Oui, Allende a coûté plus cher, moins cher que Moudric ! Oui, Ruben Diaz a coûté moins cher que Cucurella ! Oui, Sterling a coûté plus cher que Gabriel Jesus ! Chelsea, c'est le cauchemar des enfants ! Mais c'est aussi et surtout le bonheur des agents ! Une saison en enfer pour ton club, mais pas pour toi, supporter des blouses ! Car heureux et fier, tu es resté ! Malgré les défaites qui s'empilaient ! Les joueurs, les coachs qui défilaient ! Suscitant chaque fois le même espoir en toi, mais ne réveillant jamais ton esprit critique ! Encore pardon à toi, supporter des blouses ! Et merci à ton club de nous avoir fait découvrir... Todd Bolly ! 70 millions d'indemnités de licenciement pour passer de Lampard à Lampard en deux ans ! Avec Bolly le grotesque, le burlesque, c'est sur le terrain mais surtout en dehors ! Alors encore une fois, pardon à toi, supporter des blouses ! Pardon Pépé Moudric ! Pardon Pépé Ziyech ! Pardon Pépé Félix ! Pardon Pépé Luis Enrique ! Oui, il y a des supporters de Chelsea avec la photo de Luis Enrique en profil, mais après tout, comment ne pas leur en vouloir de ne pas savoir qui entraîne leur équipe ! Une dernière fois, pardon d'avoir été pessimiste, parfois moqueur mais jamais méchant ! Supporter des blouses, j'espère que tu me pardonneras d'avoir su rester lucide plutôt que complaisant ! Je suis créé ! Il faut savoir un truc ! On était absolument pas au courant ! Vas-y Tchou ! On l'a dit ! Les cotes ne se trompent jamais ! Bienvenue dans le Winamax FC pour un numéro exceptionnel, il est avec nous ! Il nous l'avait promis ! Ça fait déjà des semaines qu'on l'attend ! C'est l'un de mes numéros préférés ! Je dois le dire, il faut que je sois honnête ! Il nous l'avait dit ! Il nous avait déjà teasé son talent ! On l'attend ! Il est là pour vous ! Devant vos yeux ébâillés ! C'est Thomas Bonavent ! Salut à tous ! C'est Thomas Bonavent ! Beaucoup de personnes ! On présente Walid avant et je fais mon numéro ! Non 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 ! Fais-le, fais-le ! Walid la Cherchaud ! Bonjour ! C'est toujours un plaisir de t'accueillir avec nous, tout ce grand chapiteau ! Super ! On adore, on adore ! On est vraiment très heureux ! Il le fait bien ! Il le fait très bien ! Salut à tous ! Oh c'est Sidney ! On va se marrer ce soir ! On va rigoler ! Mais d'abord, avant de passer aux choses sérieuses ! Les choses vraiment très très sérieuses ! C'est Thomas Bonavant, c'est un numéro de cirque qu'il nous avait promis Il y a déjà maintenant plusieurs jours, plusieurs heures On est impatients de voir son talent s'exprimer Thomas, c'est à toi, la puce c'est à toi Merci Patrick Avec plaisir, avec plaisir Beaucoup m'ont pas cru que j'avais fait cirque au bac Vous pouvez la fermer et faire le double, monsieur C'est fait qu'ils parlent pas les mecs Ah oui, ça va Vous êtes prêts ? Oh là là, oh c'est terrible, oh c'est terrible Oh c'est terrible Moi j'avais eu 6 au bac Moi j'avais eu 6 au bac On peut pas couper mon tasse On repart, on repart, on repart Allez c'est parti Ça arrive à tout le monde Ça arrive à tout le monde Oh là, oh, oh Oh là, oh là Hop, 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 hop Et c'est fini Ouais Bravo Ouais Clodissez-le chez vous C'est pas facile comme ça C'est vraiment pas facile Il y a eu un peu de craque Mais qu'il ne l'aurait pas eu à sa place C'est pas faux C'est pas faux Je vais prendre ta place Changement C'est énorme Je suis mort C'était il y a très longtemps C'était il y a plus de 15 ans C'est fou C'était pas prévu l'accès à Patrick Sébastien C'était pas prévu Il m'a tué C'est pas possible À chaque début de COP Winamax Le COP est arrêté Il y a Patrick Sébastien qui rentre Et on fait la fête Ça commence comme ça Je le tiens bien On fait tourner les fribettes Merde, c'est dur Ça, c'est Perfourasse Salut Oh putain Je suis plein comme un cartable Ça fait du slip C'est le COP Winamax C'est Sébastien et Perfourasse Non, c'est Louis C'est les deux C'est un gros sauveur C'est un gros sauveur Mais tu imites bien Quand il pète, il te ressens Oui, je suis un bon imitateur J'ai un très bel organe C'est lui qui imite le mieux Moi, qu'est-ce que j'imite le mieux ? Moi, c'est Renaud Renaud, tu fais bien Renaud, toi Vas-y Tintintin C'est un taquine C'est un 47 Ah, tu imites bien Roland Croubi Oui, ah, Roland, c'est vrai que je le fais trop bien Je peux vous dire que c'est une bonne opération Mais je ne peux pas vous dire que c'est une mauvaise opération Pour Paris Alors Il faut que je fasse le sommaire en mode d'Eric Vas-y Non, mais non, mais non C'est géant Au moins le premier point C'est parti On part tout de suite au sommaire, Pierre-Marvégie ? C'est une émission sérieuse On est où ? Première Ligue, on va tout de suite à l'Ethihad Avec Manchester City, déjà champion Lyon ? Tony Chaperon Bravo Marseille Se relance à Lorient Mais avec quelques blessures Est-ce qu'on a vraiment des raisons d'être inquiet pour Marseille ? Ou alors ça va rouler tranquille ? Marseille, ça sera la masterclass La disasterclass, elle est signée Manchester United Cette saison On part au parc O'L Lyon est-il toujours un grand club français, Olivier Rouillet ? Franchement, c'est exceptionnel C'est fabuleux Lyon, toujours un côté Fogiel aussi un peu Il y a un mix de Fogiel et Bénard Le PSG a un 85 Et toi, tu vois Moussa Dembélé marqué à 2,70 En fait, j'ai envie de proposer autre chose Moussa ! Moussa ! Tu fais comme ça le speaker Oui, Jean-Fred Assonville que je salue Oui, oui, oui ! Je ne suis pas le speaker de Lyon Je suis Thomas Bonavent Enlevez tous vos slips Moussa Dembélé parce que ça lui réussit bien Le Paris Saint-Germain, je crois Moussa ! En 4 matchs, c'est 2 buts et une passe décisive Non, non, parce que s'il n'avait pas marqué depuis un an Je l'aurais proposé, bien sûr Moussa ! Voilà J'aimerais trop être speaker Il y avait la meuf à Lille, elle faisait aussi Fais PSG Ah mais Fédinson Fais-le, Fais-le, Fais-le Fais-le, Fédinson Par exemple, but Là, Paris-Saint-Germain, Lorient Ouvret Non, 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 non Auvers le Paris Saint-Germain Non, non, but, non But de Cavani But de Cavani Edithson Encore Edithson C'est comme ça Ouais, et après un autre Encore Fais-moi la Védie Fais-moi la Védie Ouverture de score de Lavadie Moi, le premier match que je fais Deuxième match que je fais au Parc Fais-le, Fais-le Ouais, fais-le 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 Vas-y C'est rien Parce qu'en fait, il n'articule pas ce mec. Comment, Montana, Tony Montana ? Alain Montana, ouais. Vas-y, vas-y, refaire. EZUQUIE ! EZUQUIE ! Non, c'est le but du numéro 22. Tu fous de guère ? Ouais, voilà, fais un peu plus. But pour le Paris Saint-Germain. L'inscrit, ils se sont doublés ce soir. Supporteurs parisiens. Le numéro 22. EZUQUIE ! EZUQUIE ! EZUQUIE ! C'est le speaker du... Ravire, fais, Ravire, passe au Révit. Le 27, le 27. On doit faire le quiz. On y va. Je ne suis pas non plus un guignol. Si, si, si. Vous répondez oui ou non. Barcola est-il un grand espoir, un très grand espoir du foot européen ? Vous répondez oui ou vous répondez non. Vous avez juste à taper oui ou non. J'ai besoin d'être Nico Saliagas quand je fais ça. Tapez oui ou non. Vous tapez oui sur le chat. Et ça sera automatiquement... Le château, les élèves, le château. Salut les loups. Salut. Est-ce que Barcola affole l'Europe au château ? Intéressant. Genre très intéressant. Bradley a vu son ascension. Impressionnant. Au revoir. Et on va lui faire confiance. On compte sur lui. On compte sur vous. Votez. Parce que Barcola est un grand espoir du football européen. Tapez oui ou tapez non. Mercato vintage. Donc on va... On va faire ça mon foir. Qu'est-ce que je le refasse ? Ouais. En 2009 mon foir il avait 62 ans seulement. Qu'est-ce qu'en 2009 vous faisiez quoi ? J'étais en train de faire mes études de design. Oui Walid mon cher Walid. Je suis au centre du lycée agricole Jean Perrin. I just want to be a draw in my acrylic. Oh tu le sais, tu le tiens, tu le tiens, tu le tiens. Brighton merveilleux. Brighton... Eh oui ! Tu vas faire ça à chaque fois qu'il y a un Brighton ? C'est Darren Tillett. La type Disney longue. On va rappeler Darren qu'on a rencontré. Bonne imitation, pas très bonne. Il est né à Brighton. Né de Brighton. Il est supporter des Seagulls. Eh oui j'adore les mouettes ! Ouais c'est pas... Je vais te dire c'est pas... C'est pas Darren Tillett qu'il fait depuis tout à l'heure. C'est un autre mec. Mais je vais le trouver. Bah c'est Mickaël. C'est Jean Génie ? Ouais il y a un peu Jean Génie. C'est Jean Génie. C'est Jean Génie. C'est Trich Reformer, Brighton ! Ouais c'est exactement ça ! Quand Pascal Gross il est dans la raquette, il fait du mal à Four Fronton ! That man, that man, magnifique, that man ! Le cercle est en feu ! Ouais en fait c'est lui en fait que tu as fait tout à l'heure. Là on lui demande d'imiter, je sais pas moi, John Terry. Eh oui c'est John Terry ! Il va faire pareil, c'est un anglais quoi. On embrasse Darren. Arrêtez aux 105 millions évoqués dans la presse anglaise, voilà. C'est peut-être 105 millions mais deux livres quoi. Ça fait de quoi lire ? C'est vrai. Ça fait une grande bibliothèque. Attention ! C'est un grand appartement. Eh ben ça fait un grand appartement. Eh, 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 eh. Kings of North. Kings of North. Kings of North. Northland Derby. Arsenal 3. Tottenham 1. On va parler de ce Derby. Tu fais le premier but de Gabi Jésus ? Non. Non, non, non. Pas en parto. Mais je le fais, le mec, le commentateur de, le commentateur de la BBC, je le fais très bien. Fais Tchaka. On verra, on verra, on verra. Fais demain. Walid, il y a une émission. Walid. Regale les gens. Je suis pas un clown. Regale les gens. Penalty d'Hurricaine. Je suis pas... Non mais le gars il se croit dans le... What's goal ? T'es fou ! Non mais je suis pas... Le gars il se croit dans le... T'appuies pas sur le bouton. Non, vas-y. Non, non, non. Non, non, non. Je le ferais de Penalty. What's goal for Hurricane ? What's a penalty ? Free kick. Ah c'est dur ça. Le striker. Mais non, mais non. Moi c'est que toute l'après-midi je suis... T'sais tu mets toute l'après-midi. Mais toute l'après-midi moi je pourrais faire... Vous m'entendez ça ? Il y a un match. Ouais d'accord. Ok. Euh... Donc 3-1 pour Arsenal. Free kick, 2-1-4. How long is she real ? What's goal for me, really ? What's two nights at two, City won. Amazing game, it's all truffled. 100-something nil. Ça c'est la force de regarder des... Ouais. 100-something nil, Bonnemouth won. Moi c'était vraiment au que je dis. Thomas fait courbisse qu'il parle de PL. Oh putain. Courbisse comment t'attends ? Il a vraiment... Il a vraiment des... Des grosses qualités de... De... D'imitateur Thomas. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Les stats. Le reste après... Ouais. Le reste c'est un peu moins bien. Neymar. Neymar ? C'est Neymar. C'est Neymar. C'est Neymar, c'est Vinicius. C'est Paqueta. C'est Brimé. C'est Chalisson. C'est Neymar, il veut partir, il veut pas partir. C'est... C'est une bonne info, c'est pas une info. Bon, alors... Degor il a raison, il a pas raison. Information du journal. Ce qu'il veut partir... Comme quoi ? C'est les supporters. Neymar aurait... Ils sont venus à Bougival. Avertis dimanche. Pas de panique. Je sais pas si t'as vu sur Twitter, là ? Oui, non. Ouilleux seul ? Non. Ton invité ? C'est qui ? Kerry James. Ah ouais. C'est bien. Je rappe des hématomes ! Je rappe tellement bien que j'ai dit que je rappe ! Mal ! Enfin, Kerry, quand même... Il sent que ça sent la tempête ! Le trac ! Le trac ! Depuis ce que là, je fais que des massacres ! Enfin, Kerry, ça va. Tu pètes des plombes, Béné ! Kerry, t'as 45 ans, ça va bien. C'est un retour, tu vois ? Surtout en période tendue ! Quand je rappe, ça... Enfin, Kerry, ça va, t'es quand même tendue. T'as une belle maison. Kerry, ça va, t'as une belle maison. L'ombre du show business, ça a bien marché, etc. Ouais, ça va. T'as règle ! Règle ! Je rappe sale ! Enfin, Kerry, ça va. Qu'est-ce serait le WFC sans Sofiane ? On adore Kerry. Putain, mais par contre, le podcast, ça a duré 4h30, hein ? Ouais, on a parlé. Ah oui. Et t'as Wiesel qui va dire... C'est deep, ce que tu dis. Je pense pas de la situation actuellement. C'est terrible, c'est deep, ce que tu dis. C'est deep, ce que tu dis. C'est terrible, c'est deep. Je veux pas te mettre mal à l'aise, Kerry. Je veux pas te mettre à l'aise, Kerry. Mais qu'est-ce qui se passe avec Roussny ? C'est deep, c'est deep, c'est deep. C'est deep, c'est deep. Mais raconte-nous des problèmes. Qu'est-ce qui t'appelait Roussny ? Parce qu'il a quand même envoyé des stories Insta. Kerry, je veux pas te mettre... Vraiment, je veux pas te causer tort. Mais quand tu vendais des substances à 16 ans... Kerry, tu fais le pacifiste, Kerry. Mais quand même, toutes ces bagarres que t'as faits. Toutes ces bagarres-là. Je veux pas te mettre à l'aise, on est ensemble. Je veux pas te mettre à l'aise, mais j'ai mon homeboy, MC Jean Gabin, qui m'avait expliqué... Il est incroyable. Il est incroyable, bon salut ! Eladj, t'es un craque, mon pote. Rappe des hématomes. Oui, la Cherchour. Ça va Walid ? Ça va super, salut Thomas. Salut mon pote, salut ma pote. C'est Pascal Sosso. On est sur Génération 882. On s'envoie tout de suite le prochain PLK. Et puis, bien évidemment, si t'entends ça, c'est pour tes deux places de Beyoncé. Appelle tout de suite le 3202. I'm a survivor ! Tu sais, t'avais Alexandro et Danilo, qui, eux, étaient les latéraux de Porto à l'époque. Et là, tu veux dire qu'ils ont été ringardisés par leurs deux homologues ? Les deux, là... Comment ils s'appellent ? Zaidou... Manafa. Manafa, ouais. C'est le J, c'est le L, 1, 3. Manafa. Exactement, Manafa. S-C-H Manafa. Et j'ai trouvé intéressant... Tu vois, tout à l'heure, on parlait... Mais tu sais, en plus... J'ai vu dans ton regard ce que tu voulais que je la fasse. Ouais, non, c'est celle-là qu'il faut que tu fasses. Qui me fait un appel. En plus, celui-là, tu le maîtrises. Regarde-moi bien dans les yeux. Tu sais, c'est des trucs simples. On parle de football. J'ai vu faire 3-4 courses, Manafa. Tu sais ? C'est un truc de rigole. Maintenant, je l'ai dans la tête. Je n'aurais pu dire Manafa sans avoir l'autre avec ses lunettes, là, Julien. Julius, merci pour ton œuvre. Merci pour les travaux, Julius. C'est le simple. Il a fait 3-4 courses vers l'avant. Il a fait impressionnante. Pertinante. Quand il fallait le faire... Vas-y, refais l'une d'Anafa, on arrête. C'est le J, c'est le F. Ne le fais plus, je le fais plus. Voilà, ça y est. On les a perdus. C'est fini. Rideau. C'est le J, c'est le F. 1-3, Manafa. C'est toujours important sur les gros faits de jeu de la rencontre. Barça touche la barre avec Demir en première mi-temps. Et avec aussi une grosse occasion de Demir qui enroule le ballon, qui s'envole un petit peu, tout à fait. Il y a celle où il rentre sur son pied gauche et il enroule. Ça touche la barre aussi. Du côté de... Après, il y en a une autre de Demir. Il rentre dans l'axe et il touche. Et il touche la barre. C'était le ralenti, ça. C'est le but qui découvre le bon mot. Et à la mi-temps, Demir, à la pause, pendant la pause, il déborde, il touche la barre. Et là aussi, sur RMC, sur le résumé... Ça fait quand même beaucoup d'action de Demir. Beaucoup d'occasion de Demir. Et l'enfant de Demir. Et l'enfant de Demir. Il est bien, hein. Tu imagines le mec aussi, celui-là ? Il ne comprend rien. Le mec est virevoltant. Il n'a pas de chance, quand même. Bon, bref. 0-0, on l'a dit. Mais il y a eu donc des grosses occasions. Et surtout, Seferovic à la fin. On nous dit Seferovic assassin, Monsieur Bosinto. C'est vrai. Il dribble le gardien. Il n'y a plus personne. Il y a le défenseur de Vendel. Il y a le défenseur. Ah non, mais c'est fait entrer l'accusé. Il fera pas coté. Christophe Ondlat ou Dominique Rizet. Ça vient de nouveau avec Dominique Rizet ? Non, moi, je... J'ai regardé celui-là. Je l'ai attend d'aval. Il est pas mal. Ce soir, Aris Seferovic a tué Benfica. Malheureusement, la calife était au bout de ses pieds. Mais Aris Seferovic s'est chié dessus. Tu sens sur les pieds, tu sens sur les mains. Aris Seferovic contre Ratilo, Portugal. C'est écœurant. Ouais, le prix fait clairement gagner de l'âge. J'ai envie de vomir. J'ai envie de vomir. J'ai envie de vomir. J'ai envie de vomir. Parce que oui, demain, soirée Europalie. Walid, Sofiane, moi-même, soirée Europalie. Ouais, on les aime beaucoup les autres. Yannis, Elton, petite Yannis, etc. Mais demain, Sofiane, Thomas, Walid sur de l'Europa League. Pour toi, c'est le meilleur trio ? Non, c'est pas le meilleur trio, mais c'est le plus écœurant. Je vous laisse. Non, mais c'est le plus écœurant. Oui, c'est le plus vomitif. 0-0 dans cette première période entre Arsenal et Villarreal. 0-0. On a plein de belles choses à vous raconter dans cette mi-temps. Sofiane, qu'est-ce que tu retiens de cette mi-temps ? Est-ce qu'il y a des choses à retenir dans cette mi-temps ? J'ai l'impression d'être au Five de Porte de la Chapelle avec 10 potes, à se regarder dans le blanc des yeux. J'ai l'impression que Pépé, il est là pour faire son petit 1 contre 1. On n'est pas sur une demi-finale de Coupe d'Europe. Je ne sais même pas si on est sur une demi-finale de Barrage League 2. Est-ce que ça mérite vraiment qu'on fasse un truc à la mi-temps ? Quand même, on est obligé de parler de foot quand même. Est-ce qu'on ne ferait pas un mini ping-pong, par exemple ? Ouais, on peut faire ça. Vous faites un ping-pong carrément. Ouais, mais vraiment, il n'y a rien à dire sur le match, Sofiane. Sofiane, on fera ça en débrief. Alors, ce qu'on fait ? Mais là, qu'est-ce qu'on fait ? On fait un gagnant ressurtable. On fait ! Team Walid, Team Thomas, le gagnant ressurtable. À un moment donné, on y va. En 5. Je ne peux pas le suivre ou pas ? Oui, oui, après. Je fais la queue. Je fais le tour, ça marche super. Je fais le tour et j'arrive. Gagnant ressurtable. Le dernier quart de finale, c'est Porto-Chelsea. Ouais ? Pour le match allé, Porto est à 3,75. Chelsea est à 2,10. Le match nul, à 3,30. Walid, pour la cote de la qualification, les a toujours. Chelsea, ça peut être… T'as pas la… Chelsea qui se qualifie ? Ah, Chelsea qui se qualifie ? Pas les cotes de la qualif. Je regarde. Sophia n'en les a toujours pas non plus. Mais Porto qui ne se qualifie pas ? Ah ! Ça, ça m'intéresse. Tu peux l'avoir, ça. On les a. Ah non ! Non, toujours pas. D'accord, toujours pas. Ok. T'as les codes PSG Bayern, la qualif ? On peut mettre un outil de recherche sur le site ? Oui. D'accord, alors attends. Vous pouvez, monsieur. Est-ce que c'est quoi, ton nom de ta demande ? PSG Bayern, la qualif. Alors, à vous, parce que comme c'est Porto-Chelsea, peut-être qu'il faut mettre PSG Bayern. Ça fera que je regarde. Bayern Munich, PSG… Non, 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 non. Non. Paris qui se qualifie contre le Barça en 8e, tu l'as ? Parce qu'on doit l'avoir, parce que c'est pas… Ouais, ouais. Est-ce que tu l'as sur le site ? Phase finale ? Quart de finale ? Paris-Barça… Paris-Barça… Non ! Non plus ! Non plus, on les a pas. On aura demandé. Oui ! À moi, on aura demandé. On aura demandé. Du coup, on a bien gagné du temps. Porto-Chelsea. Porto-Chelsea. Oliveira, qui nous avait impressionné, qui est dans notre équipe type des 8e, ne sera pas là au match allé. Ouais. Ça aussi, c'est… Est-ce que t'as Sergio Oliveira buteur sur le premier match ? Et Porto se qualifie ? Ouais, avec Porto qui se qualifie, stop. Regarde, hein. J'aimerais bien. Parce que c'est un autre onglet. Oliveira… Alors, j'ai les meilleurs buteurs, vainqueurs Ligue des Champions. Pas de finale… Parce qu'en plus, il retrouve son ancien club… Non. Non, il n'y a pas là. Il n'y a pas. Le tirage au sort de ces quart de finale de la Ligue des Champions. Qu'est-ce qu'il y a, Sofiane ? Oliveira suspendu au match allé. Il vient de le dire. J'avais oublié. Excusez-moi. Il y a vraiment une minute. Excusez-moi. On a fait trois minutes dessus. J'ai demandé Oliveira au match allé. Excusez-moi. Ah ouais, mais en fait, t'es pas avec nous du tout. Mais oui. Mais… Vous savez que tout le monde me dit ça. Ah non, mais vraiment. Tu sais que même dans la vraie vie, t'es comme ça dans la vraie vie. Tous les gens bossent avec lui. Sofiane, tu peux me baser ? Tu veux que je te basse ? Ah, waouh. Donc, City-Dortmund. Oliveira, ils sont durs. Ouais. City-Dortmund, Porto-Chelsea, Bayern-Paris, Real Madrid-Liverpool. Le vainqueur de Bayern-Paris affrontera le vainqueur, le qualifié, entre City et Dortmund. Il y a un truc intéressant sur toi. Drogba ne sera pas là pour Chelsea. Ah ! On va peut-être du coup regarder la qualif de Chelsea. Ouais. Parce que ça change quelque chose. Elle n'est toujours pas là. Elle n'est toujours pas là. J'adore ça. Je suis fan de ça. Cette partie me fume. Ah ! Est-ce qu'on peut se faire notre tableau final ? Oui, Walid. Le final. Parce que juste avant, j'aimerais quand même donner une information. Qu'on n'a pas donné sur les 5 dernières minutes, c'est que Sergio Oliveira est suspendu au match allé. Ça, c'est important. C'est de le préciser parce que tu ne l'avais pas dit. Merci. On va regarder une dernière fois le tableau, parce qu'on laisse la code booster encore un petit moment, qu'elle infuse dans la tête de nos winamis. On n'a même pas dit si on prenait ou pas. On a les codes qualifs. On se fait un petit tour de qualifs. Et ça, ce n'est pas un troll. Elles sont vraiment là. Donc, on va se refaire un petit tour. City Dortmund, Porto... Non, je déconne. Elles ne sont pas là. Non, je rigole. Elles sont vraiment là. City Dortmund, Porto Chelsea, Bayern Paris... Elles sont là. Real Madrid Liverpool. Si je pousse le troll au silence, c'est que je suis vraiment phénoménal. Et donc, la grosse code booster, Paris se qualifie. Alors, Bayern Paris. Qualification, à votre avis, c'est quoi les codes ? 1,50 Bayern. Parce qu'on ne les tape pas, en fait. Non. Non, t'es sérieux ? T'es sérieux ? C'est sérieux, ça. Bayern à 1,45. Et Paris à toute façon. On va y aller. On va terminer cette émission. Et pour ceux qui nous découvrent, parce qu'on imagine qu'il y en a beaucoup qui nous découvrent aujourd'hui, le Winamax FC, c'est cette ambiance, c'est cette analyse. Mais c'est tous les jours. C'est ces avis de merde. Du mardi au dimanche, à 20h15. C'était un horaire exceptionnel pour le débrief du tirage. C'est des avis tranchés où on ne se mouille pas du tout. Mais Paris va sortir. Et du mardi au dimanche, à 20h15. Le compte Twitter du Winamax FC, il est là. Foncez sur Twitter. Et vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les platforms. Mais tu penses vraiment qu'il y a des mecs qui ne connaissent plus ou qui ne connaissent toujours plus Winamax FC ? Sincèrement, ça va commencer à être dur en fait. Sur les 5000 qui étaient en live tout à l'heure, Walid, il y en a qui nous connaissaient. Tu le penses ? Je le pense, oui. Moi, j'ai des chutes modestes. Non, je déconne. Tout le monde nous connaissait, on est monstrueux. T'as la code de la qualif de City ? Allez, on file. Au moins pour terminer. On termine là-dessus ? Hey ! Elle est arrivée ! Alors, City est à combien ? 1,30. Non, elle n'y est pas. Alors, on passe au Copuinamax ? C'est sûr ? Allez, on y va, le Copuinamax. Olivera suspendu. On a quand même... On a quand même 150 ans à trois réunis, là. Et on rigole sur ces choses-là. C'est grave. Et seul. Oui, parce que Winami nous... Ah ouais, non, mais... On ne diffuse plus, hein ! Mais on est gênant, mais on est gênant ! On fait le live, hein ! Allez ! Il se vend des bavures, quand même. Quiz spécial, quart de finale de la Ligue des Champions. Et deux, trois mois. Quoi ? Il s'est filmé ? Quiz, quart de finale de la Ligue des Champions. Olivera. Quiz, quart de finale de la Ligue des Champions. Il est suspendu ? Il est suspendu ? Quand même, allez voir ! Non, 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 arrête ! C'est vrai ! Même moi, tu m'écuère, là ! Vous voulez pas ? Même moi, tu m'écuère ! Mais il parlait d'Olivera qui est suspendu ! Ça peut jouer sur la calife ! Non, c'est bon, c'est bon, t'en vas ! Elles sont pas là ! Non, c'est bon ! Moi, j'ai trois passions. Le foot, le tennis, le rap français, et j'en ai une quatrième en annexe. C'est les dessins animés ? Non, c'est les sosies. Ouais, t'es pas mal en sosie. Et les expressions du visage. Je suis très très fort. La dernière fois, je les ai choqués. Je les ai choqués. Le recruteur de Kylian Mbappé, là, qui fait canal, là, consultant. Oui, Bruno Herles. Le Bruno Herles. Il ressemble, écoute bien. Attends bien, hein. Il ressemble, écoute bien, au papa de Fiona dans Shrek. Il a la même tête. La même tête. Et c'est vraiment... Tapez Bruno Herles. Mais lui, c'est une grenouille. Non, ouais. Tapez Bruno Herles et le papa de Shrek. Le petit, là. Il a la même tête. Et moi, c'est ma passion. Là où t'as un truc supplémentaire par rapport aux autres, c'est-à-dire dans la maîtrise des sosies, c'est que tu prends un humain avec un dessin animé. Ça, c'est unique au monde. Ça, c'est ouf. C'est ouf. C'est un talent, c'est un talent. Vraiment. Il est beau, Milik. C'est un beau joueur. Bel homme. Bel homme, Milik. Moi, il me fait penser à deux personnes. Ok. La première, j'ai l'impression que c'est le fils de Petkovic. Oui, ça rentre, oui. Le fils de Petkovic. Ouais, ouais. Mais vraiment. Tu vois le fils de Petkovic quand tu regardes lui ? Il a la même tête, la même toté, mais en plus jeune et un peu à Woody dans Toy Story. C'est Woody. C'est Woody. C'est Woody. C'est incroyable. Complètement. Milik, c'est totalement Woody. Attends, j'ai un serpent dans ma boîte. C'est incroyable. Check-moi, check-moi, check-moi. C'est fou. J'ai un serpent dans ma boîte. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est totalement Woody. C'est ouf, Woody. C'est vrai, ça. Je sais que vous en avez rien. Là, je suis choqué de Woody. Je suis choqué de Woody. Parce que Woody, on le voit dans le dessin animé, sans son chapeau, c'est Milik. Alors, attends. Il faut que je trouve une belle image de Woody. Non, mais c'est lui, c'est lui. Regarde, on a Arkadjush Milik, là. Non, non, il y a un truc. Il est en pleine course. Il y a un vrai truc. Il y a un vrai truc. Là, c'est Arkadjush Milik. Et encore, tu ne l'as pas là. Là, celui-là est encore mieux. Il est encore mieux. C'est incroyable. C'est Arkadjush Milik, les amis. C'est Woody. Tobey Kambi, une réponse. Il l'a dit, il l'a dit, c'est un joueur de série. C'est un joueur de série. C'est super. De série, là. Il n'a rien à faire en série, hein. Joueur de série, il vient en Casse-à-des-Papelles. Non, mais c'est simple avec ce père. C'est un joueur de série. Il sort de la merde depuis un mois et demi, mais c'est un joueur de série. C'est un joueur de série. On a dépassé les 100 pouces, vous continuez. C'est un joueur de série, il fait beaucoup d'appels. J'aime bien, ça. Pas mal. Ouais. Je pourrais être chez Laurent Roquet. Ouais. Dommage qu'il ne s'appelle pas Jean-Michaël, quoi. Ouais. Super. On en a d'autres ? Non. J'en ai un, mais il est too much. Oui, il est un peu too much. Ouais, continue, continue. On va peut-être pas le faire. Est-ce que tu penses qu'il boit un peu de Coca ? Coca série ? J'ai envie d'en trouver un. Avant de partir. Ouais, je vous ai battus. Je vous ai battus, j'en ai trois. J'ai gagné. Ouais, j'ai gagné. Bravo. Non, 1-0. Ouais, j'ai gagné. C'est bon, c'est fait. Maurice, pas série. Ouais. Dommage qu'ils sont coches et pas Mauricio. T'aurais dû la sortir comme ça, elle était incroyable. Je vais mettre un petit coup d'œil sur la finale. On n'a pas encore les cotes, malheureusement. Mais la finale, ça sera Manchester United face... Tu veux les cotes, Manchester United ? Non, mais hier, t'as été très bon, hier. Ouais, t'es excellent sur ça. Bravo, hein. Moi, je dis un 50, Manchester United. Mais j'ai pas les cotes, de toute façon. Donc, vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais la cote de Manchester United, en finale ? Vas-y. Tu l'as ? Non, je l'ai pas. Ah, tu l'as ? Ouais, je l'ai pas. T'as la cote de United League Villarreal ? Tu veux que je regarde ? Ouais, je vais regarder. Hop, à la une... La finale d'Europa League. Football, Coupe d'Europe... Non, non, toujours pas. D'accord. J'ai la finale Ligue des champions, mais c'est pas le... Mais la finale de l'Europa League... Non, non, je les ai pas, je les ai pas encore. Je les ai pas encore. Et... Oui. Tu veux les cotes ? Ouais, Pogba buteur en finale. Je pense que... Tu regardes dans les cotes de la finale. Manchester United contre Villarreal. Non, c'est toujours que la Ligue des champions, mais c'est pas grave. T'as pas l'Europa League, la finale ? Non, non. Ah merde, il y a Iliane qui nous demande les cotes de l'Europa League, ça peut être pas mal de les mettre. Iliane, les cotes de l'Europa League, la finale ? On est là pour ça. On va te faire ça. Comment il s'appelle, lui ? Iliane Roturo. Iliane Roturo, il te demande les cotes de la finale d'Europa League. Non, non, mais c'est sympa. Tu les as ? Il y a Nagy aussi qui nous demande que tu as les cotes de la finale. On va regarder. C'est à la une ? C'est à la une, Paris Sportifs. Football, football, football. L'Europa League. L'Europa League. L'Europa, c'est marqué Ligue Europa. C'est bon, elles sont enfin arrivées. Ah ouais ? Non, elles sont absolument pas là. Peut-être pas déconner, il est quand même minuit 10. Bonjour, comment j'étais fatigué. T'as eu un peu de nouveautés dans mon truc, etc. C'est là où il est le plus fort. Il y a Sacha S qui nous demande est-ce qu'on a les cotes pour la finale d'Europa League. C'est l'Europa League ou précise, par contre, Sacha ? Parce que... Parce que... Les champions, on les a. Non, mais je vais vous les mettre. On peut afficher les cotes, s'il vous plaît ? Ouais, s'il vous plaît. Parce que le petit liner... Voilà, on va les mettre les cotes. On les a enfin. Ouais. On nous a demandé les cotes de la finale, donc les voilà. Manchester City à 90, le nul à 3,45. Villarreal à 4,30. C'est ça ? Non, 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 il voulait celle de... Ah, pardon ! L'Europa League ! Pardon, pardon, pardon. Apparemment, elles viennent de tomber. Oui, oui, je vais vous les mettre. Hop, on supprime les cotes. La finale d'Europa League. Ouais, d'Europa League. Petite boulette. Petite, petit doigt. Excusez-moi. Soyez exigeants, quand même. Pardon. Vous les mets, hein. Vous les mets. Non, 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 toujours pas. Il y a Maël Larcher qui dit la cote du déport contre Real. Apparemment, c'est connu, ça. Alors, finis les blagues. Là, pour le coup, elles sont vraiment arrivées. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais en fait, je fais traîner le temps qu'elles arrivent. Exactement. Minuit 12, au bout d'un moment, faut quand même les mettre, les cotes. Ouais, en plus, il y a beaucoup de monde sur le chat qui attend. Mais c'est vrai, en plus. C'est ton boulot, quoi. On a perdu des gens. Ligue Europa, phase finale et la finale. Elles sont pas là. Ouais, d'accord. Bon, c'est bon, c'est bon. On va arrêter, hein. Il y a une échéance qui va arriver l'été prochain. C'est déjà cette euro à préparer avec l'Angleterre. L'Angleterre fera partie... Je sais même pas si on a les codes. Ils doivent être dans le top 2 favoris, je pense. Top 2, c'est sûr. Et ils sont peut-être pas très loin du top 1. Ouais. Ça doit être Allemagne, France, Angleterre, je pense. Moi, je pense que c'est Angleterre, France devant l'Allemagne. Et je pense même qu'il y a peut-être même une autre équipe devant l'Allemagne. Non, non, je pense que l'Allemagne est 3. On les a pas, mais je pense que l'Allemagne sera sur le podium. Ouais, je pense que l'Allemagne sera 3. Je pense que le podium, c'est France, Allemagne, Angleterre. Dans quel ordre, je sais pas. Ouais, dans quel ordre, je sais pas. Je vais demander aux traders. Angleterre, France, Allemagne. Moi, je pense que ce sera Angleterre, France, Allemagne. Mais dans l'ordre, je n'ai pas l'ordre. Moi, j'ai pas l'avis tranché là-dessus. Moi, j'ai pas l'ordre en tête. Moi, je pense que, voilà, sincèrement, France, Allemagne, Angleterre. Après, vous les prenez dans l'ordre, dans le désordre, si vous voulez. Puisque ça peut aussi être Angleterre, France, Allemagne dans cet ordre-là. Ouais. Après, moi, je te dis sincèrement, je veux pas te contredire, mais moi, je pense que Allemagne, France, Angleterre. Après, je sais pas, 1, 2, 3, tu fais ce que tu veux, mais je pense qu'on a cette ordre-là. Exactement, voilà. Après, peut-être qu'il y a une équipe qui peuvent les bousculer, l'Espagne, le Portugal, mais moi, je pense que les trois favoris... Alors, moi, personnellement, après, tu me demandes... Non, moi, je vois plus, je vois plus, hein. Angleterre, France... Allemagne. Dans cet ordre. Après, tu les mets pas dans l'ordre. Pas forcément dans l'ordre. Ouais, parce qu'après, tu les prends dans l'ordre et dans le désordre et tu fais ce que tu veux. Ça, on ne sait rien. Après, attention, l'Italie peut peut-être s'immiscer à la quatrième place, même pas pour moi. Alors, encore une fois, j'ai pas l'ordre précis. Pardon. C'est bon, excusez-moi. Ça, c'était notre pêché mignon. Ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas fait. Ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas fait. Franchement, ça fait au moins deux semaines ou trois semaines qu'on l'a pas fait. On a des trucs-là comme ça. Je peux faire ça pendant une heure. Voilà, joué. Et moi, je veux que les codes sortent de moi et qu'il n'y ait vraiment pas ça. Je peux faire ça pendant une heure. Désolé, pardon. Exactement. Vraiment, vraiment, vraiment. Désolé. On continue dans les tops. Si je vous mets barrez là, ça va rentrer dans les tops, quand même ? Oui, oui, bien sûr. La note pour Barrella. Barrella qui, encore une fois, même si à l'image de l'Inter Milan, il ne fait pas sa meilleure saison en Serie A notamment. Mais contre Benfica, encore dans les grands matchs, il est toujours là, il est toujours important. Et que ce soit sa phase de poule de Ligue des champions, que ce soit, je viens de le dire, le match contre Benfica en quart de finale de Ligue des champions. Et ce soir… Mais t'es bon surtout en quart de finale de Ligue des champions contre Benfica ? Oui, en quart de finale de Ligue des champions contre Benfica notamment, je viens de le dire à deux secondes. Et si tu repenses au match contre Benfica et ce qu'il fait, t'es en quart de finale. C'est incroyable. De toute façon, on ne l'apprend pas aujourd'hui. Mais quand tu regardes dans le rétro, c'est ce qu'il a fait contre Benfica. Vous êtes allé au maximum. Voilà, c'est la joie d'exploser. Franchement, ça faisait déjà… T'es sur la jambe depuis 15 secondes l'autre face. C'est la joie d'exploser. Là, je revois le… C'était la relance de trop, avec la fatigue et tout. Je revois la fatigue de la brondesse. Faut même pas le chercher. Mais donc, voilà. Vraiment, top joueur, Barrella. Et on termine Air Louvre, tiens. On termine par Air Louvre, le plus fidèle des… Il y a le Algérie-Nigérien. Le plus fidèle de Nominami Air Louvre. Il est là depuis la première émission, le poteau. Vraiment. Chapeau. Il est là depuis la première… Chapeau. Air Louvre. J'ai l'impression que je l'ai vu à la première émission. Première prise d'antenne. Il est là à chaque… Sur le plateau barre. Quel est votre meilleur… Quel est votre meilleur souvenir moment en émission ? C'est impossible à dire. Ah ouais. La vache. C'est très compliqué. Il y a tellement de moments… Tellement de moments… Et puis en plus, tu sais, encore ça, si on peut le préparer un peu, y réfléchir… Tu vois, tu sais, tu peux essayer de repasser, tu prends une demi-heure… Là, comme ça… Et encore, je pense que le moment… C'est dur, hein ? Ouais, non, c'est trop dur. Ouais, c'est très dur. Même une émission, c'est… Je réfléchis, tu as peut-être des mecs qui sont venus en plateau… Non, non. Non, moi, je pense que c'est plus une rigolade entre nous. Ouais, je pense que c'est ça. Mais après, laquelle ? Un moment improvisé ou une capsule, une question écœurante… Moi, par contre, ma meilleure capsule que j'ai que… Harry Potter. C'est Harry Potter, ouais. Harry Potter, pour moi, c'était… Avec Sheffield ? Ouais, avec Sheffield United… Il faut quand même qu'on vous le dise. Il y a beaucoup… Il y a des choses qui sont préparées. Tout est préparé. Il y a beaucoup d'impros. Mais il y a quand même des capsules… Ah non, mais des capsules, oui, oui. Des où on se marre, où c'est… Oui, genre à prendre ou à laisser Nasser… Voilà, ça s'est préparé. Ça s'est préparé. Ça s'est préparé. Récemment, là, j'ai… Patrick Sébastien s'est préparé. Enfin, pas totalement. Ouais, pas totalement. Ouais, pas totalement. À 30 secondes, je suis à ma place. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que Damien, le meilleur moment, c'est l'équipe d'Harry Potter. C'était complètement vainque ça. Mais bon… Mais je pense que c'est plus vous qui… C'est plus vous qui… Qui devez nous dire… C'est quoi vos meilleurs moments ? Parce que nous, en fait… Bon, bah ouais, c'est déjà la fin. C'est passé vite. C'est horrible. Ouais. Un humour vraiment, vraiment gras. Ouais, gras au riz. Exactement. C'est-à-dire, tu vomis, quoi. Des têtes, des tronches… Ah, tisanie est très, très beau, mais notamment ce qui se passe ici, là. Ouais, du côté… C'est vraiment, voilà, c'est… C'est gras souillé. Ouais, c'est gras. Ouais, ouais, c'est gras et moche. Il y a de l'huile, quoi. Exactement. Il y a de l'huile, mais tu passes un bon moment. Ouais, exactement. C'est un plat en sauce, quoi. Un plat en sauce. C'est bon argent. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? On trompe personne. Exactement. Il y a du gras, mais il y a du contenu. C'est gratuit en plus. Ouais, c'est gratuit. Du gras gratuit. Il y a à boire et à manger. Ouais, peut-être un concept, ça. Gratuit. 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 Bonsoir, messieurs-dames. On est dimanche soir. Et le dimanche soir, c'est quoi ? C'est 200 likes. Lorsqu'on veut une émission renversante. Tous les copains, vous avez été nombreux et nombreuses. Ouais. Vive l'Ecurrence. Vive le football. Et puis, vive le WFC.